Bonjour à tous, bienvenue, ravi de vous retrouver ici depuis l'amphithéâtre du MEDEF, alors évidemment ici avec la jauge sanitaire. Ravi de vous retrouver en nombre en ligne puisque vous êtes plus de 500 à vous être inscrits et j'espère que vous êtes connectés pour cette journée dédiée à l'export et à la croissance, deux termes que nous lions au MEDEF. Et je suis ici sur scène entouré évidemment du président du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux, qui nous accueille, Frédéric Sanchez, président de MEDEF International, de l'OSCI et des équipes de MEDEF International. Cette journée d'habitude c'est la journée annuelle de Stratexio. On parle souvent de jouets collectifs en France, on a essayé de se l'appliquer à nous-mêmes et donc on a construit cette journée avec MEDEF International. Vous savez que MEDEF International c'est plus de 200 actions dans le monde, des actions de délégation collective. On reçoit des hôtes étrangers ici au MEDEF avec l'OSCI qui est la fédération des entreprises qui accompagne à l'international et puis Stratexio qui est un programme qui permet aux chefs d'entreprise de se retrouver dans des clubs et de travailler ensemble sur la longue durée, leur développement et leur stratégie à l'international. Alors on pourrait se dire pourquoi maintenant ? Maintenant alors qu'il y a des difficultés, que la mobilité est complexe, c'est difficile de se déplacer. Parce que de toute façon il n'y a jamais de bon moment mais il nous semble qu'aujourd'hui si on ne se bouge pas sur l'international, si on ne se met pas ensemble pour garder nos parts de marché et aller en conquérir, on va au devant de difficultés. Et on sait bien que la croissance qui va aussi nous relancer après ce Covid, elle se trouve en Asie, deux tiers des réserves de croissance sont en Asie, elle se trouve aux Etats-Unis qui représentent un tiers du marché mondial de consommation, elle se trouve en Afrique avec des pays qui ont des taux de croissance exceptionnels, elle se trouve en Europe, notamment en Europe de l'Est. Geoffroy tu étais en Ukraine il y a quelques jours, des pays avec lesquels évidemment on partage beaucoup de choses. Voilà, vous avez un programme et je vais tout de suite laisser la parole à notre animateur, modérateur Etienne, vous avez un programme assez exceptionnel puisque vous aurez un regard croisé entre Geoffroy Roux de Bézieux, Frédéric Sanchez et le ministre Franck Riester, vous avez des tables rondes sectorielles cet après-midi sur l'industrie, sur la santé, sur l'agro qui vont permettre de vous retrouver en filière et puis vous aurez des grands témoignages, celui de la COFAS qui va nous éclairer sur les tendances 2021 pays, merci à la COFAS et vous aurez Michael Jaïs qui nous parlera des influenceurs qui touchent tous les secteurs et qui aujourd'hui ont un poids croissant dans l'économie. Merci à tous de vous être connectés et d'être avec nous ce matin. Etienne, je te laisse la parole. Bonjour à tous, ravi de vous accueillir ici dans cet amphithéâtre du Mondeur, ça fait plaisir de se retrouver en présentiel comme on dit et ça fait plaisir de parler de croissance et d'export, deux mots qui semblent au rendez-vous de 2021 et qui nous ont un peu manqué en 2020. Alors 2020 pour les exportateurs c'était une année difficile, pas de voyage, pas de salons internationaux, des marchés en stop and go, des cadres à export à domicile, ce qui était un petit peu une contradiction et d'oxymore et du coup on s'est tous un peu trouvés challengés par cet état de fait qui nous a obligés à réfléchir beaucoup plus et beaucoup plus vite. Beaucoup de choses ont changé dans la société, certaines vont revenir à l'état antérieur mais certaines sont changées de manière profonde et irréversible. Dans certains domaines on a accéléré de 3 à 4 à 5 ans dans la période de 18 mois qui vient de s'écouler. La période d'ailleurs n'est pas terminée du tout, on est au milieu d'une crise qui subit des rebonds et donc on a bien sûr aussi la vision d'où on veut aller. Et donc bref on va essayer de réunir ici avec 3 intervenants de très très haut niveau des contributions, des réflexions, un discours sur comment s'organiser face à la croissance de 2021, quelle croissance à suivre et puis quelle transformation pour le commerce international. Est-ce qu'on va revenir à 2019 ? Est-ce qu'on va continuer les transformations ? Quelles sont les transformations qui sont élastiques, qui vont revenir un peu au status quo mais quelles sont celles qui sont irréversibles ? Et quelles sont les opportunités que tout cela peut créer ? Alors j'ai le plaisir donc d'accueillir, enfin pas d'accueillir mais en fait d'animer ce débat avec donc du coup Geoffroy Haute-Bézieux, Monsieur le Président, merci d'avoir accepté d'être avec nous ce matin et avec Frédéric Sanchez, mon vieux camarade et qui est aussi donc animateur de Medef International. J'espère que le ministre Franck Rister pourra nous rejoindre et qu'on pourra donc animer cette séquence avec sa contribution. Mais pour démarrer, j'aurais envie de parler un peu de géographie et de reprise des marchés. On voit bien qu'en ce moment on est un peu au milieu du guet, des pays qui repartent, des pays qui sont un peu en stand-by. On s'en rend compte dans nos déplacements, Fabrice parlait de l'Ukraine. Vous, Monsieur le Président, vous avez fait récemment des voyages. Comment vous abordez, comment vous voyez que les entreprises abordent l'export dans cette période qui n'est pas encore le post-Covid, qui n'est pas complètement le avec-Covid ? Comment vous percevez l'attitude des entreprises par rapport au marché étranger à l'heure où on se parle ? Bonjour à tous. Merci à Fabrice d'avoir organisé cette journée. Comme toujours, quand on parle de l'état d'esprit des entrepreneurs, c'est difficile de généraliser. Ça va dépendre des secteurs, des tailles, des géographies. Mais globalement, l'état d'esprit des entrepreneurs français, il est très positif en ce moment. Je dirais même presque dans certains cas un peu euphorique. D'abord parce qu'il y a un aspect un peu libération, si j'ose dire, personnelle depuis quelques mois. Et comme la reprise est très forte dans la plupart des secteurs, ça crée effectivement une envie de repartir. Donc on le voit à titre anecdotique dans la délégation qu'on a menée en Ukraine la semaine dernière. Je salue l'arrivée du ministre. Bonjour, M. le ministre, M. Franck. Donc on a des entrepreneurs qui sont plutôt optimistes et concurrents. Cela étant dit, cette crise, au fond, c'est une cloche qu'on a mise sur l'économie française, sur toutes les économies. Et quand on soulève la cloche, on retrouve ce qu'on avait laissé avant, avec ses forces et avec ses faiblesses. Et on sait bien que l'export, c'est le talon d'Achille de l'économie française, et pas depuis 3 ans, depuis 30 ans. Et donc ces faiblesses, on les retrouve de la même manière. On a encore ces déficits de compétitivité, ces problèmes de positionnement prix, ce manque de conquête à l'export, ce faible nombre d'entreprises exportatrices ou réellement exportatrices par rapport à nos voisins, en tout cas italiens, allemands. Tout ça n'a pas réellement changé, mais ce n'est pas une raison pour le prendre comme un fait acquis. La pandémie rebat les cartes dans beaucoup de domaines, y compris sur le plan des technologies. Donc c'est l'occasion d'essayer de repartir en compte à l'export. C'est pour ça que nous, dès février, on a mené une première délégation en Pologne, et qu'on a recommencé là au mois de mai. Alors le voyage, ce n'est pas l'alpha et l'oméga de l'exportation, on l'a bien vu maintenant avec eux. Mais enfin, c'est aussi comme une manière de prendre des contacts de bon niveau. Monsieur le ministre, bienvenue. Ravie que vous ayez pu nous rejoindre. On était sur une première séquence qui était sur les terrains de la croissance, 2021, et puis l'année suivante. Vous avez aussi, vous, repris les déplacements et les nombreux voyages. Qu'est-ce que vous retenez de l'observation à la fois des marchés que vous avez visités et des entreprises qui vous ont accompagnés dans cette période, donc, de, disons, sortie progressive de crise ? Merci. Bonjour à toutes et à tous. Monsieur le Président, Monsieur le Président, pardon. Je suis ravi d'être avec vous ce matin. Ce que j'ai vu et ressenti, c'est d'abord une grande mobilisation des entreprises pour l'international. Nos entreprises françaises qui exportent ont repris rapidement le chemin de l'exportation et ont toujours une envie, c'est de pouvoir aller se déployer à l'international et aller chercher les parts de marché. Parce qu'on a vu qu'une partie de la résilience de notre économie était liée à notre capacité, aux capacités des entreprises à exporter. Et que beaucoup d'entreprises ont tenu pendant la crise, certes parce qu'il y a eu des mesures pour protéger notre outil industriel, pour protéger les équipes qui travaillent dans nos entreprises, mais aussi parce que des entreprises avaient des marchés en Asie, quand l'Asie a repris très fort, ou des exportations au sein de l'Union européenne, qui a été un marché très résilient pour nos entreprises. Et donc, nos entreprises ont envie d'aller à l'international. Je le sens. Je le vois dans les délégations qui m'ont accompagné en Asie centrale encore récemment ou en Afrique. Et que ces entreprises sont absolument convaincues qu'il y a un relais de croissance très important pour elles à un moment où il y a eu un rebond de l'économie très important. Et ces entreprises, elles veulent aussi profiter des décisions. Certes, il y a encore beaucoup de choses à faire en termes de compétitivité, M. le Président, mais il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites depuis quelques années pour baisser la fiscalité, par exemple. La fiscalité sur les entreprises, la fiscalité sur le capital, l'IS qui va être à 25% en 2022, il était à 33% en 2017, l'impôt de production. Les entreprises qui font leurs calculs en ce moment, notamment dans le secteur industriel, se rendent compte qu'il y a des marges de manœuvre directes avec cette baisse des impôts de production très importantes. et qui peuvent être réinvestis, notamment à l'international. Et on voit que ces marchés à l'international sont dynamiques dans beaucoup de régions. D'abord, l'Union européenne, parce qu'encore une fois, on pense parfois aller très loin à l'international, alors qu'il y a des bouchées très forts en Espagne, en Allemagne, en Italie. Et donc, il y a des marchés qui, en ce moment, bougent très fort dans l'Union européenne. Et puis, deuxièmement, dans de nombreuses zones à l'international, je pense au grand export, l'Asie, qui est en plein boom. Alors là, on va voir si le variant Delta ne perturbe pas trop cette croissance très dynamique de l'Asie. Il y a les États-Unis qui repartent très fort, et notamment aussi le Canada avec l'accord de libre-échange CETA, qui nous offre des opportunités très importantes. Et puis, il y a l'Afrique. L'Afrique, qu'il ne faut pas oublier, c'est plus difficile, c'est parfois plus complexe, mais il y a des opportunités exceptionnelles aussi en Afrique. Alors, juste pour rebondir sur votre intervention, M. le ministre, au fond, sur l'Asie, on voit tout ce qui est un marché important, et que c'est un peu le centre du commerce international mondial, mais en ce moment, on ne peut pas aller en Asie. Concrètement, si je veux aller en Chine, à Singapour ou en Indonésie, je ne peux pas. Non, c'est vrai, c'est compliqué, voire impossible. Mais ce n'est pas grave, il y a des façons digitales de pouvoir avoir accès à ces marchés-là. D'ailleurs, il y a un certain nombre d'entreprises qui sont déjà implantées en Asie, et puis pour celles qui veulent trouver les marchés, il y a des outils digitaux qui sont utilisables et utilisés, et on met dans le plan de relance export des moyens pour baisser le coût de déploiement à l'international d'une façon digitale pour les entreprises, pour accompagner la création de sites Internet, pour accompagner la présence sur des foires digitales ou sur des marchés digitaux. On a créé des plateformes, des sites Internet, des vitrines numériques pour un certain nombre de secteurs. Je pense à l'agroalimentaire, je pense aux vins spiritueux, je pense aux cosmétiques. Et puis, il y a la capacité, aujourd'hui, à distance, c'est vrai de faire du business, c'est moins facile que de se déplacer, mais c'est possible et il ne faut pas hésiter à le faire. Frédéric, je voudrais vous interroger sur les PME. Les PME françaises, comme le rappelait le président Jean-François de Routes-Bézieux, ne sont pas les plus expertes et les plus habiles et les plus successfulls au grand export. On a un petit déficit dans ce territoire-là et si on compare à nos amis italiens, que vous connaissez bien, je crois, leurs PME sont assez proactives au grand export. Comment est-ce que vous voyez, vous, vous ne dirigez pas vraiment une PME, mais vous observez beaucoup de PME qui sont vos fournisseurs et qui sont dans votre écosystème ou dans le MEDEF international, comment est-ce que vous voyez que les PME peuvent trouver un chemin sur le grand export, ce qui n'est évidemment pas complètement trivial ? Je vous ferai déjà trois constats avant de répondre à ta question, Étienne. Le premier constat, c'est que cette crise, elle a figé les parts de marché. Au fond, en nous empêchant de nous déplacer, on a continué de travailler avec des clients à l'international que nous connaissions. Et on était incapables de conquérir des parts de marché. A l'inverse, nos grands clients qui nous connaissaient, avec lesquels on avait négocié des contrats, acceptaient, effectivement, via des moyens digitaux, de nous passer qu'au monde. Mais bon, le monde s'est arrêté et le monde n'est pas reparti. Contrairement à ce qu'on dit, la croissance est forte aux États-Unis, mais elle bénéficie essentiellement à l'industrie américaine et chinoise. Nous, exportateurs, on a du mal à y aller. Et d'ailleurs, il y avait hier, paraissait hier, un sondage qui montrait que les PME considéraient que, au fond, elles n'allaient pas consentir beaucoup d'efforts pour s'intéresser, se projeter en Asie et en Afrique et qu'elles allaient se concentrer sur l'Europe, qui représente aujourd'hui 60% de la destination de nos exportations. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au fond, on n'est pas sortis de la crise parce qu'on ne se déplace pas, on ne bouge pas, qu'on a du mal, encore une fois, à conquérir nos parts de marché et que, par ailleurs, on se sent peut-être un peu plus faible que d'autres en sortie de crise. Ces constats, je l'ai fait parce que je vois bien que c'est comme ça que résonnent nos PME. Alors ensuite, pourquoi les PME italiennes exportent davantage que nous ? Il y a deux fois plus d'exportateurs en Italie qu'en France, même si le nombre d'exportateurs progresse, mais parce que c'est traditionnellement des entreprises qui sont plutôt du B2B, qui sont plutôt dans la machine outil, dans les équipements de biens industriels, qui sont un peu les Italiens du Nord, c'est les Allemands ou des Suisses. Donc avec cet positionnement de niche qui bénéficie du développement des grands pays émergents et notamment de l'Asie. Donc d'abord, ils sont sur des segments de marché qui sont plus porteurs. Ensuite, enfin, qui étaient plus porteurs dans le stade de développement dans lequel se trouvaient ces pays. Aujourd'hui, on voit émerger des classes moyennes avec d'autres besoins. Et là, je crois que nos entreprises, nos PME sont bien placées. Mais bon, elles sont mieux placées. Donc premier point, il y a une histoire. Deuxième point, il y a sans doute un jouet collectif plus fort, je le redis, en Italie ou en Allemagne qu'en France. Et il faut qu'on joue davantage collectif. On est fort d'abord chez soi. Et c'est quand on est fort chez soi avec des produits performants que l'on peut exporter, se projeter. Et la troisième des remarques que je ferai, c'est qu'il faut qu'on continue à monter dans la chaîne de valeur. On en parlera tout à l'heure, mais la digitalisation, la décarbonation, tout ça, ce sont des moyens de différencier des offres, notamment dans le B2B. Donc les Italiens, effectivement, vous avez, je crois, 30% de PME italienne dont le chiffre d'affaires est à plus de 50% à l'exportation. Il n'y en a que 10% en France. Donc on voit quel est le chemin qu'il nous reste à parcourir. Mais encore une fois, je ne suis pas excessivement pessimiste dès lors qu'on va pouvoir circuler. Et pourquoi ? Parce que, un, les cartes vont se redistribuer. Demain, les attentes de ces marchés ne seront pas les mêmes que ce qu'elles étaient dans le passé. Donc on a là une opportunité en ayant monté en gamme et en ayant une offre mieux adaptée aux besoins de ces grands pays avec l'émergence de ces classes moyennes. Donc à nous de travailler pour renforcer notre positionnement en France et ensuite de se projeter en Europe d'abord, parce que c'est plus simple quand même, et puis probablement ensuite en Asie qui représente 70% de la croissance mondiale. Il faut qu'on aille en Asie. Merci Frédéric. Vous avez parlé de deux thèmes qui sont importants et qui ont émergé fortement dans cette crise, c'est la digitalisation et la décarbonation. Ils sont apparus de manière assez différente. La digitalisation, elle a été massive et forcée. On n'avait pas tellement le choix pour faire toute une série d'activités professionnelles, y compris liées bien sûr au télétravail, mais pas que, aussi à la prospection internationale, comme l'a rappelé le ministre. Ça, c'est un premier point et je pensais qu'on va passer un peu de temps sur cette digitalisation. Elle était déjà en cours, comme l'a rappelé le président au bout de mes yeux, mais bon, elle s'est accélérée dramatiquement. Je pense que l'adoption, notamment, a été fortement accélérée. Et il y a un autre point qui est revenu un peu dans le débat, c'est la décarbonation qui est montée. Non pas parce qu'on a vécu une crise carbone, on a vécu une crise qui n'a rien à voir avec le carbone, mais elle nous a, disons, sensibilisés aux facteurs risques. Des risques où on avait, le risque pandémie était tout à fait identifié, mais assez peu hiérarchisé dans les priorités et les précautions. Je pense qu'on a pris la matérialisation concrète de ce risque pandémie. On nous apprend maintenant peut-être à regarder différemment le risque climatique. Je voulais avec vous, Frédéric, approfondir sur la digitalisation en particulier, parce que votre entreprise intervient dans des secteurs qui sont très liés à la digitalisation. Comment chez vous, par exemple, pour parler très simplement dans votre entreprise, le process de prospection, les process de production et même les produits sont transformés par la digitalisation ? Et est-ce que cette crise Covid a changé les trajectoires, accéléré les trajectoires ? Comment ça a eu un impact sur votre trajectoire digitalisation ? Alors, chez FIF, ça fait une dizaine d'années qu'on travaille sur ces sujets. Donc, par exemple, le télétravail, on était deux jours par semaine en télétravail avant la crise. On avait négocié des accords avec nos représentants du personnel, dont le groupe. Donc, pour nous, le télétravail, on y a basculé instantanément. On s'était doté d'outils numériques. Donc, je dirais, pour FIF, ce qu'on a constaté, c'est autour de nous l'impact qu'avait cette crise en accélérant la transformation numérique de façon contrainte et forcée. Les entreprises qui n'étaient pas prêtes n'ont pas eu le choix. Il fallait qu'elles s'adaptent. Et elles sont, d'ailleurs, phénoménalement et rapidement adaptées. Et ça, c'est aussi, pour moi, un facteur d'espoir. Ça veut dire que nos boîtes confrontées à cette contrainte sont capables de rebondir. La digitalisation, comme le disait Franck, M. le ministre, la digitalisation, ça nous permet également de démarrer et de mettre en route des machines à distance. On n'a plus besoin d'envoyer des gens. Alors, je ne peux pas systématiser parce que j'ai un de mes collègues là. Il y a des solutions, il y a des systèmes complexes de production qui ne pouvaient pas démarrer à distance. Mais une machine outillée, elle se démarre à distance. Et ça a facilité, malgré les contraintes de déplacement, la poursuite de nos activités. Alors, bien évidemment, aujourd'hui, on est capable, grâce aux outils 3D, grâce aux lunettes numérées, grâce à l'homme augmenté, de faire des choses qu'on n'avait pas même eu l'idée de faire avant. C'est-à-dire démarrer des machines à distance, on aurait pu le faire depuis longtemps. On ne l'a pas fait. On l'a fait là contre un forcé. Donc, je dirais que c'est une accélération. Ce n'est pas une modification. C'est une accélération de ces tendances. Ce qui est nouveau, c'est la décarbonation. Et ça, on peut, les Français, se positionner dans cette chaîne de valeur de façon différenciante. Pourquoi ? Parce que la décarbonation, c'est la digitalisation. On décarbone quand on digitalise des processus de production. Mais c'est aussi la modification des procédés. On voit que, par exemple, dans l'industrie cimentière, il y a de nouveaux procédés qui apparaissent, y compris développés par des sociétés françaises, qui sont capables de réduire, en décarbonisant le ciment et en substituant des matières premières à du clincaire, je n'ai pas rentré dans le détail, qui sont capables de réduire de 10 à 12 % les émissions de CO2 d'une cimenterie. Mais ça, ce n'est qu'un début. On voit l'industrie sidérurgique. Bon. Alors, cette décarbonation, pour qu'elle soit efficace, et qu'on puisse ensuite se projeter avec ses solutions en main, il faut que l'on arrive à établir un level playing field. Et ça passe par la mise en place de mécanismes d'ajustement carbone aux frontières. C'est vital. Si on ne le fait pas, alors on va alourdir et dégrader la compétitivité de nos industries et favoriser une délocalisation, je dirais, néfaste, avec finalement un important plus de CO2 qu'on en économisera en décarbonant nos industries. — C'est clair. C'est clair. Est-ce que vous pourriez néanmoins revenir sur le sujet de la prospection ? Le ministre a dit qu'on peut aller en Asie par des moyens digitaux. Vous, vous avez une entreprise qui vend sur ces marchés. Quand vous ne voyagez pas en Asie, vous procédez comment pour vendre ou prospecter ou faire des appels d'offres dans ces pays ? Alors, encore une fois, je disais qu'il ne faut pas non plus faire trop d'illusions. Ça a surtout figé les relations. Mais avec nos clients historiques, on a pu vendre à distance. On a pu effectivement monter des salons virtuels. En fait, paradoxalement, on n'a jamais eu autant de succès que dans des salons virtuels parce qu'en fait, on était capable de connecter des Américains, des Chinois, des Coréens, des Japonais sur un même dispositif, un même salon virtuel et finalement de favoriser les échanges. Donc tous ces outils, demain, demeureront. Et on parle d'hybridation partout. On va rentrer dans un monde hybride où il faudra faire les deux. On voyagera moins et on utilisera tous ces processus. Donc oui, on peut vendre par l'outil digital. Oui, on peut exporter une usine 3D ou une ligne de production et imaginer en 3D et en face avoir un dialogue qui s'instaure avec des modifications directes sur l'écran. Mais dès lors qu'on touche à des choses complexes, le voyage est aussi utile. À un moment donné, l'acte d'investissement, surtout quand on est dans du B2B, il passe par un contact. Sauf si vous connaissez les clients. Geoffroy Roudbézieux, ces deux transformations, digitalisation et décarbonation, elles sont au cœur des préoccupations des entreprises, donc qui se facture du MEDEF. Comment vous les percevez et comment vous les accompagnez en tant qu'organisation représentant les entreprises françaises, petites et grandes ? J'ai un point de vue un tout petit peu différent parce que je ne l'aime pas du tout sur le même plan. La digitalisation, c'est un process continu qui s'est accéléré et qui ressemble à d'autres process qu'on a connus dans le capitalisme. C'est des outils qui en plus pèsent de manière très différente en fonction des secteurs quand on est B2C, B2B, qui sont plus ou moins maîtrisés par certains... Et il y a un problème majeur qui est celui de la monopolisation de certains secteurs. C'est ça le vrai problème de la digitalisation parce que ce ne sont pas des outils dont tout le monde dispose de manière équitable. La décarbonation, c'est quelque chose que, au fond, jamais le capitalisme n'a fait face à un tel challenge puisque, depuis 200 ans, produire, c'est émettre du CO2, c'est émettre de l'énergie. Là, on nous demande de produire autant avec moins de CO2. Alors, les solutions technologiques existent, tu l'as bien expliqué, à peu près partout. Seulement, elles sont plus chères. Et toute la question, c'est comment on va financer ces investissements, d'une part, parce qu'elles coûtent plus cher en CAPEX et en OPEX. Le ciment décarboné, il faut d'abord investir et ensuite, il va coûter X% plus cher. Et donc, il y a un problème de moyens pour assurer la transition d'un côté, collectif. Et il y a un problème de comment on passe dans la chaîne de valeur le prix. Si je prends l'exemple du ciment de Frédéric, le maçon qui va utiliser ce ciment, il va avoir du mal à expliquer à l'acheteur de maisons individuelles, s'il n'y a qu'un seul échelon, que la maison, elle est 10% plus chère. En l'occurrence, pas 10% puisque le prix du ciment neudant. Parce qu'il a pris du ciment décarboné. Et d'ailleurs, c'est toute la schizophrénie du citoyen, de la convention citoyenne. Puisque vous avez remarqué, dans cette fameuse convention citoyenne, il y avait 60 propositions. Il n'y en avait pas une sur les citoyens. C'était l'État doit, les entreprises doit, les autres doivent. Mais pas moi. C'est quand même assez phénoménal. Ça montre la difficulté de la tâche. Donc on est face à ça. Et comme tu l'as très bien dit, Frédéric, il faut en plus que ça soit fait avec un level playing field. Puisque si nous, Européens, on veut être le continent le mieux disant sur le plan de la décarbonation, il ne faut pas que... On soit dans une logique où finalement, on ne sauve ni la planète, ni les emplois. Ce qui est quand même le risque important. Donc face à cette équation extrêmement complexe, qui est vraiment... C'est pour ça que je pense qu'il y a un raccourci journalistique, et même quelquefois politique, qui dit qu'il y a deux transitions majeures, décarbonation et digitales, elles ne sont pas du tout de la même nature. La transition digitale, on en a vu d'autres, si j'ose dire. Je ne sais pas quoi, quand on passe la machine à vapeur électricité. Enfin, on a l'habitude des changements de technologie. Les entrepreneurs, c'est même ce qu'on fait toute la journée. Évidemment, celle-là est forte. Et la décarbonation, je ne pense pas que l'économie de marché, depuis qu'elle existe, ait fait face à un tel challenge. Donc une fois qu'on a dit tout ça, il n'y aura pas de décarbonation sans croissance. C'est ça, au fond, la doctrine du MEDEF. Il n'y aura pas de décarbonation sans croissance. Pourquoi ? Parce que seule la croissance permet de financer cette décarbonation. C'est seule la croissance qui permet de dégager les moyens financiers. Et que si on prend la solution opposée, qui est celle de, alors pas tous les écologistes, mais un certain nombre d'écologistes, qui est de décroître, à ce moment-là, on rentre dans une spirale infernale. De moins en moins de moyens pour financer la technologie des changements. Donc de plus en plus de pollution par unité produite. Et on rentre dans la spirale la plus négative. Voilà. Donc c'est un challenge énorme. Ça devient la priorité numéro un du MEDEF. Je m'arrête là pour ne pas être trop long. Il y a 40 ans, MEDEF, on ne parlait que de social. Je pense que dans quelques années, au MEDEF, on ne parlera que d'environnement. Merci, M. le Président. M. le Ministre, sur la décarbonation, c'est un sujet éminemment politique, où le rôle de l'État, on voit bien, est fondamental, et le rôle de l'Europe aussi. Il y a différents process. Je pense que Frédéric a évoqué un peu le dumping carbone. Et je pense qu'il y a des projets dans ce sens-là, au niveau européen. Qu'est-ce que l'État et l'Europe préparent pour qu'effectivement, il y ait ce level ground playing field, pour que les exportateurs et les opérateurs économiques soient sur un niveau de concurrence loyale, sachant qu'effectivement, si je ne me trompe pas, 50% de l'empreinte carbone de la France provient de ces importations, puisqu'on apporte des produits notoirement carbonés. Bien, effectivement, il y a deux défis de nature différente, mais qui sont deux défis, malgré tout, de notre économie, la digitalisation et la décarbonation. Ce sont deux défis considérables pour nos entreprises. Et on veut absolument, nous l'État, être aux côtés des entreprises. C'est au cœur du plan de relance. On a fait le choix dans ce plan de relance de mettre le paquet sur l'investissement et aider les entreprises à sortir plus digitalisées, plus numérisées, plus automatisées, plus robotisées et plus décarbonées qu'avant la crise. Et donc, moi, c'est un appel que je fais à tous les chefs d'entreprise. Rapprochez-vous de vos contacts publics, notamment de l'État. Dans chaque département, il y a un sous-préfet qui a été désigné pour le plan de relance et de voir avec lui concrètement comment vous pouvez bénéficier des moyens importants. Et on vous souhaite qu'ils soient utilisés dès maintenant pour baisser le coût de vos investissements en matière de numérisation de vos chaînes de production ou de vos systèmes d'information pour vraiment vous moderniser en matière numérique et dans la décarbonation de votre outil de production. Il y a des moyens, des moyens lourds qui sont sur la table. Il faut les utiliser. Deuxièmement, sur la décarbonation, qui est effectivement au-delà même d'un défi de notre économie, c'est un défi pour notre société. C'est-à-dire que c'est le grand défi majeur de notre génération et des générations qui viennent. Quand on voit qu'il fait 46 en ce moment au Canada, au nord du Canada, il fait 46 degrés. Les glaciers fondent. On a tous les jours, partout dans le monde, des catastrophes naturelles. Il y a une urgence climatique qui est une urgence de société. Et Geoffroy a totalement raison. C'est important que tous les citoyens soient acteurs de cette révolution environnementale et ne donnent pas simplement des bons points et des mauvais points aux collectivités publiques ou aux entreprises. Et on est absolument convaincus également que ce défi-là, on ne le relèvera qu'en étant dans une dynamique de croissance, et d'une croissance verte, et sûrement pas de décroissance. Pour financer cette révolution, il faut absolument générer de la richesse qui permet d'accompagner cette transition. Et cette transition, on l'accompagne à travers le plan de relance et à travers aussi une politique, effectivement, commerciale et économique, française et européenne, qui permet d'accompagner cette transition pour les entreprises. Parce que c'est difficile. Et que tous les pays du monde n'ont pas cette même ambition environnementale, malheureusement. C'est évidemment tout l'enjeu du respect de l'accord de Paris qui permet d'inciter tous les pays du monde à être ambitieux en matière de réduction des émissions de carbone, mais tous les pays ne jouent pas le jeu. Quand on prend le Brésil aujourd'hui, il est moins ambitieux aujourd'hui qu'il n'était il y a quelques années en matière de réchauffement climatique. C'est fou, mais c'est comme ça. Et c'est les entreprises brésiliennes, ce sont des entreprises qui sont tous les jours en compétition avec les nôtres. Donc il faut effectivement veiller à protéger nos entreprises. Alors il y a quelques actions très claires. Un, on fait en sorte, au niveau européen, que dans tous les accords de libre-échange qui sont en cours de négociation, nous mettions le respect de l'accord de Paris comme une clause essentielle. C'est-à-dire qu'on incite celles et ceux qui veulent bénéficier de notre marché unique européen d'une façon privilégiée de respecter l'accord de Paris. Deuxièmement, on met en place un certain nombre d'outils autonomes, ce qu'on appelle les outils autonomes, les instruments autonomes pour lutter contre un certain nombre de dérives environnementales, à commencer par la déforestation. Et on aura demain, dans notre arsenal européen, la capacité de bloquer des produits qui sont des produits issus de la déforestation. Et il y a ce grand mécanisme dont a parlé Frédéric, dont a parlé Geoffroy, qui est le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. C'est un outil qui est compliqué, mais qui est un outil qui est à mettre en oeuvre, mais qui est essentiel pour, effectivement, éviter ce qu'on appelle les fuites carbone, et qui serait, évidemment, dramatique parce qu'on aurait détruit des emplois en Europe et on n'aurait absolument pas amélioré l'efficacité de la production en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Et donc, c'est de dire quoi ? C'est de dire qu'à partir du moment où des produits entrent sur le marché européen, on regarde quel était leur niveau d'émission de carbone à la production. Et on regarde aussi quelle est la politique conduite dans les pays qui sont les pays de production en termes de lutte contre le réchauffement climatique. Et on prend ça en compte dans un calcul un peu compliqué et on met un mécanisme qui permet de renchérir le coût des produits qui rentrent sur le marché européen. Alors, on a un certain nombre de points à régler encore. D'abord, le mécanisme en lui-même, le mécanisme en lui-même qui n'est pas encore défini. Le mi-juillet, la Commission européenne va faire des propositions, va mettre des propositions sur la table. On va regarder concrètement comment ça fonctionne. Manifestement, il y a deux gros enjeux. Il y a un, comment ça fonctionne pour les exportateurs. Ce qu'on voit bien, quand les produits arrivent sur le marché européen, on ne voit pas encore complètement comment ça marche pour exporter ensuite les produits depuis l'Union européenne vers les marchés tiers. Et puis, deuxièmement, il faut que ça puisse se faire en harmonie le plus possible avec nos partenaires commerciaux. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on rouvre une guerre commerciale. On vient de sortir d'une tension commerciale importante avec le contentieux Boeing Airbus. Ce n'est pas pour se remettre des contentieux et des tensions commerciales avec les États-Unis, avec un certain nombre de pays d'Asie, avec la mise en place de ce mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Donc, il faut que ça soit compatible avec les règles de l'OMC. Hier, la directrice générale de l'OMC, la docteure Ngozi Okanjo-Iwala, était à Choose France. On a beaucoup échangé sur cette question-là, notamment. Mais donc, il faut absolument que ça soit dans les règles de l'OMC. Puis, deuxièmement, il faut être en discussion avec nos partenaires principaux commerciaux pour voir quelles sont les politiques qu'ils mettent en oeuvre en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Et puis, leur expliquer que ce n'est pas un outil pour faire, nous, du dumping environnemental ou pour un outil protectionniste. C'est un outil qui vise, justement, à ce que, collectivement, on soit plus exigeant en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Mais est-ce que... Donc, j'ai bien compris, il y a un deadline le 14 juillet ou 8 juillet avec une première version. À quelle échéance vous voyez les prochaines étapes ? Parce qu'effectivement, ce que décrit Frédéric, c'est-à-dire une sorte de dumping qui fait que les importations carbonées sont finalement assez favorisées, jusqu'à preuve du contraire, donc il y a quand même un facteur temps qui est assez clé dans cette affaire. Et par ailleurs, on voit bien... Enfin, je crois comprendre comment ça peut fonctionner pour les importations. Encore faut-il voir quels sont les produits qui sont concernés. Mais on voit mal comment ça peut avoir un impact sur les exportations françaises. Alors, on peut imaginer que la Chine et les États-Unis fassent des mécanismes réciproques et donc, du coup, ça affecterait les exportations françaises. Est-ce que vous voyez d'autres manières de l'impact sur les exportations françaises de ce mécanisme CBM ? Il faut réussir à neutraliser ces mécanismes pour l'exportation, pour être compétitif sur les marchés internationaux. Et c'est tout l'enjeu, justement, des discussions techniques qu'il y a actuellement. C'est comment on arrive à ce que ce type de mécanisme qui vient de protéger le marché européen ne vienne pas surenchérir le coût de fabrication qui, ensuite, nous mettrait dans une situation de manque de compétitivité sur les marchés internationaux. Ensuite, en termes d'agenda, la Commission va faire une première proposition qui va permettre à tous les États membres, à tous les parties prenantes de réagir, de regarder comment la Commission a travaillé, de voir comment on peut améliorer le dispositif. Ça va être un des sujets qui va être évidemment abordé dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne au premier semestre 2022. Pour l'instant, le calendrier, c'est, en gros, à partir de 2023. Mais, vous savez, je suis prudent parce qu'il faut que ce mécanisme soit un mécanisme qui soit efficace pour protéger nos entreprises, pour éviter les fuites carbone. Mais il ne faut pas que ce soit un outil qui vienne, encore une fois, créer des tensions commerciales alors qu'on est en train de les apaiser. On n'a pas besoin de ça en ce moment. Et puis, deuxièmement, qui serait quelque chose qui viendrait, non pas protéger, mais pénaliser nos entreprises, notamment exportatrices. Oui, je pense que c'est un point important. Bon, d'abord, une des premières décisions que j'ai prises en arrivant, c'est de changer la doctrine MEDEF là-dessus. Donc, on est en faveur du CBM, de la taxe carbone. Ce n'est pas complètement intuitif parce qu'il n'y avait pas de consensus. Mon cher Frédéric, tu dois t'en souvenir. Et je le signale quand même, les patronats européens, enfin, Business Europe, ce n'est pas prononcé, et les patronats européens, ça commence à venir, je les convainc un par un, mais les Allemands, par exemple, ils ont mis le sujet à l'étude. Ce qui veut dire qu'ils se sont engueulés entre eux. Bon, alors, une fois qu'on a dit ça, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, le projet, c'est sur des quelques filières de matières premières. Donc, il y a l'aluminium, l'acier, le ciment et les engrais, et puis un cinquième que j'ai oublié qui sont testés. Pardon ? Moi, j'ai cru qu'on faisait un paquet de 4 d'un coup, mais bon, enfin, bon, donc, on va dire quelques-uns. Mais le fond du sujet, c'est quoi ? C'est qu'il faut faire un score carbone du ciment turc ou de l'aluminium égyptien. Non, je ne sais pas s'il y a de l'aluminium égyptien. C'est l'aluminium égyptien. Bon, voilà. Et donc, on fait forcément ce qu'on appelle un proxy. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir le score carbone de l'usine qui a produit. Donc, on va dire le mix énergétique de l'Égypte ou de la Turquie, il est carboné comme ça. Et après, on oublie le transport. Mais le transport joue un rôle, à mon avis, de plus en plus important. On va prendre le score carbone du transport. Et le problème, c'est qu'on ne va pas être d'accord avec les autres pays sur la méthodologie employée. Et puis, quand on va rentrer dans des produits manufacturés, où là, si je prends un téléphone portable, où vous avez un écran qui vient probablement de Corée, des chips qui viennent de Taïwan, il est fabriqué à Shenzhen, etc., etc., ça va être assez compliqué. Mais, finalement, cette piste dans laquelle on s'oriente, on y va pour des dizaines d'années parce que ce score carbone, il va aussi nous permettre de passer dans la chaîne de valeur, y compris au consommateur final. Et je pense que, surtout dans le cadre de Stratexio, on doit réfléchir collectivement au fait que ça implique quand même, non pas une démondialisation comme le souhaite M. Montebourg, mais certaines re-régionalisations de chaînes de valeur. Parce qu'à partir du moment où chaque produit va être scoré avec un score carbone, y compris son coût de transport, le mix de compétitivité est un peu différent de celui qui est, finalement, le parent grand de la méthodisation où on va chercher le moins cher partout dans le monde. Donc c'est quand même un, au-delà de la mesure technique qui va être présentée en juillet et poussée par la présence, c'est un changement de philosophie dans le commerce international qui est pour moi assez structurant. Je suis d'accord. C'est clair. Alors ça renvoie aussi à la question des normes, c'est-à-dire qui calcule et avec quel algorithme ou formule on calcule l'émission carbone, l'ESG d'une entreprise, d'un pays. Il y a aussi débat à savoir si il faut le faire au niveau de l'entreprise ou du pays. Il y a des entreprises qui peuvent trouver ça extrêmement injuste que parce qu'elles sont installées en Turquie et qu'elles sont parfaitement carbone-free, qu'elles pâtissent de la moyenne. Mais ça, alors là, c'est assez facile de répondre à ça. C'est-à-dire que la preuve, si l'entreprise s'apportait la preuve qu'elle est moins carbonée que le pays de l'origine, elle aura toutes les facilités pour le démontrer. Du coup, je vais renvoyer la question. C'est de la même manière que sur les GAFAM, on a un risque, donc effectivement, de monopole. Est-ce que sur, finalement, le combat sur les normes, on n'a pas intérêt européen, parce que je pense c'est un niveau européen plus que français, à construire assez rapidement un corpus de normes sur ces sujets et à les imposer assez rapidement ? Qui veut répondre ? Etienne, on y travaille et au fond, il y a des forces à l'œuvre qui font que... Moi, je partage ce que tu viens de dire, Geoffroy. Le monde demain sera un monde où le commerce sera davantage régionalisé, intra-région. On commercera moins entre grandes régions. C'est bizarre de te dire ça, mais en fait, c'est aussi une façon pour les entreprises de réduire leur impact environnemental propre, de réduire les flux transportés, de réduire le risque lié à une rupture de chaîne d'approvisionnement parce qu'elle est lointaine. Et les grands groupes sont d'ores et déjà à fond dans cette tendance. dans cette tendance. Et il va falloir donc, par exemple, qu'on raisonne moins systématiquement à exportation, mais qu'on intègre aussi la notion d'implantation. Je voulais souvent dire aux ministres, en fait, on a des dispositifs, par exemple, de soutien aujourd'hui qui favorisent l'exportation. C'est bien. Mais n'oublions pas l'implantation. Et l'implantation, dans la mentalité ou dans l'opinion publique, ça veut dire souvent délocalisation. Non. C'est relocalisation. C'est mieux répondre à la demande d'un marché régional en commerçant à l'intérieur du marché régional et en intégrant davantage les chaînes d'approvisionnement, ce qui réduira l'impact environnemental de chacun d'entre nous. Les normes, on va les construire. On est en train de les construire pour, par exemple, évaluer l'impact environnemental d'une entreprise. C'est un terrain. Ça va être une lutte terrible entre les US, les Chinois et les Européens. Mais on est parti là-dessus. Aujourd'hui, les règles sont assez simplistes. Elles sont même excessivement simplistes. Quand on mesure son impact CO2, on se dit qu'il faudrait être un peu plus subtil. Mais on y travaille. Et ça va contribuer à cette régionalisation qui est une bonne chose, qui va nous permettre aussi de mieux travailler à la réinternalisation et à la localisation des métiers d'avenir. Et là, le plan de relance nous aide à le faire, que ce soit dans l'hydrogène, que ce soit dans la production des batteries de demain, que ce soit via l'impression 3D. Toutes ces technologies, elles visent aussi à renforcer la régionalisation. Bon, et je le répète, une bonne nouvelle, dès lors que nos entreprises acceptent de s'implanter, pas simplement d'exporter, mais de s'implanter pour répondre à la demande d'un marché local. Et sachant par ailleurs que cette demande, elle varie. Il est illusoire de penser qu'aujourd'hui, un produit développé pour le marché européen s'adaptera au marché asiatique ou au marché nord-américain tel quel. il va falloir le modifier, l'adapter à la demande locale qui n'est pas la même que la nôtre. Donc voilà, c'est un mouvement, il faut l'accompagner, il faut que nos entreprises l'accompagnent et il faut que l'État nous aide en mettant les dispositifs de soutien correspondants. Il y a d'ailleurs de nombreux projets qui sont en cours de relocalisation de toute ou partie des chaînes de valeur qui sont financés par l'État dans le cadre du plan de relance et là encore, il faut s'en saisir parce que c'est le moment de s'en saisir et c'est tout à fait juste. D'ailleurs, ça permet tout ce qui a été dit et ça permet aussi de sécuriser l'approvisionnement. On a vu qu'on était très dépendants sur un certain nombre de produits ou de matières premières. Donc il faut qu'on arrive à diversifier nos approvisionnements, de relocaliser ou colocaliser nos chaînes de valeur pour mieux sécuriser nos chaînes d'approvisionnement et nos chaînes de valeur. Et là encore, l'Afrique est un continent dans lequel nous avons des perspectives de colocalisation de chaînes de valeur qui sont très importantes que ce soit en Afrique du Nord mais même aussi en Afrique subsaharienne. Je pense que j'étais en Côte d'Ivoire. Nous réfléchissons vraiment avec des entreprises françaises, des entreprises ivoinières à bâtir des chaînes de valeur sur place qui permettent de localiser effectivement la production. Alors on va... Là, on a bien vu les lignes de force. On va essayer de revenir sur le sujet de l'entreprise. Donc on va être plus microéconomique, gestion. Dans cette crise, comme vous le disiez, M. le ministre, on a vu que les entreprises qui étaient déployées sur plusieurs pays, voire plusieurs continents, ont une meilleure résilience. Vous, Frédéric, vous évoquiez les PME italiennes qui étaient souvent avec des stratégies globales, multi pays, qui sont pensées et qui pensent leur produit pour un certain nombre de pays. En France, on a un peu l'impression que l'archétype de la PME exportatrice, c'est l'entreprise qui fait 25% à l'export, ce qui veut dire par corollaire qu'elle en fait 75% en France. Et quand on fait 75% en France, vos décisions, elles sont influencées par le marché français, vos ressources humaines, vos financements, votre manière de penser et votre organisation, même au sein de votre organigramme, et penser en priorité pour le marché français avec souvent, par exemple, une direction commerciale France et puis à côté, un directeur export qui sont toujours en train de s'engueuler parce que les produits ne sont pas adaptés à l'export. Est-ce que, alors là, je reviens vraiment sur le micro, la gestion, est-ce que vous voyez cette espèce de nouvel archétype de PME, Frédéric, émerger ? Comment vous voyez la transformation des PME, disons, de 25% à 50% en termes aussi de management, d'organisation ? Comment vous percevez cette transformation ? Notamment, à la suite d'une crise où on a vu que plus tu vendais sur des pays différents et liés à des économies un peu disjointes, mieux tu résistais aux aléas de la crise et on voit bien qu'on va avoir encore pas mal de crises et pas mal de stop and go dans les années à venir. Comment je vois ? Je pense qu'il faut que nos PME grandissent, il faut qu'on les aide à grandir et la relation publique-privée est clé. Il faut un partenariat public-privé pour parvenir à aider nos entreprises à se développer à l'international. MEDEF International, c'est une organisation privée, c'est une association privée mais qui s'appuie sur le soutien de l'État localement pour accompagner nos entreprises et notamment les PME dans le siège des grands groupes. C'est ça toute l'originalité de MEDEF International à la conquête de marchés, de nouveaux marchés et le ministre parlait de l'Afrique. Effectivement, on sent qu'on a là un potentiel de croissance important. Après, il faut aussi parfois que nos chefs d'entreprise évoluent, apprennent à oser. Il faut qu'on les aide à apprendre à oser. Il faut qu'on les aide à apprendre à oser et ça, c'est notre rôle. Ceux qui avons réussi et qui a se développé. Le groupe FIV, quand je l'ai repris, on faisait 300 millions. On n'était pas une petite boîte. On fait plus de 2 milliards aujourd'hui. On ne s'est développé qu'à l'international. C'est l'international qui nous a développé avec des bases fortes et une assise forte en France. Il faut simplement prendre en tête de gondole l'exemple d'entreprises qui réussissent et jouer collectif à l'international. Les grands groupes peuvent nous aider. C'est la force des Italiens et des Allemands et notamment des Allemands. Quand une grande entreprise allemande s'implante en Chine, elle demande à ses PME et elle aide ses PME à s'implanter et elle va les aider à se développer. Certaines entreprises, grands groupes français le font, d'autres moins. C'est tout un changement culturel. Mais moi, je suis optimiste parce qu'on voit une nouvelle génération de leaders, d'entrepreneurs en France. On parle de la French Tech mais la French Tech c'est 1% de notre valeur ajoutée, 1% de nos emplois. Il y a toutes les autres entreprises. Et quand je me balade dans les territoires, en vantant Medef International, je découvre des PME hyper dynamiques. Hyper dynamiques. Donc, je suis, moi, convaincu que ces gens-là ont compris que leur avenir passe aussi par le développement international. Alors après, il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas les amener à partir tous azimuts en fonction de leurs produits. Il faut peut-être qu'ils se concentrent sur l'Espagne, sur l'Italie, sur l'Allemagne, sur le Royaume-Uni, puis dans un second temps sur l'Afrique, puis voilà. Mais moi, je ne suis pas du tout pessimiste. Je trouve qu'il y a une génération de chefs d'entreprise dans ce pays qui sont ouverts à l'international, qui parlent mieux l'anglais. Ça, ça a été une grande faiblesse de notre système éducatif à une époque. On progresse là-dessus. Voilà. Donc, il ne faut pas s'auto-flageller. Les chefs d'entreprise sont conscients que leur croissance, elle va venir aussi de l'internationalisation, et je répète, et de l'implantation. L'implantation. Monsieur le ministre, un des points qu'on évoque souvent, c'est l'associer le commerce international au risque et l'activité domestique, France, à la sécurité. Je pense à des banquiers qui, devant un dossier, se disent si c'est trop exposé à l'international, c'est trop risqué. Est-ce qu'il n'y aurait pas un travail à faire dans les mentalités, c'est-à-dire vraiment dans le consensus social des entrepreneurs sur le fait que l'export, ce n'est pas un risque, mais c'est au contraire de ne pas exporter qui est le vrai risque ? Oui, il y a des opportunités exceptionnelles et les relais de croissance sont pour beaucoup à l'international, évidemment. Après, pour que ça ne soit pas un risque, mais des opportunités, il faut être bien accompagné et il faut avoir une vraie stratégie. Plus la stratégie, et pensez globalement, c'est-à-dire, c'est vraiment une réflexion globale d'organisation stratégique de l'entreprise tournée vers l'international, tournée pas seulement vers le marché français, mais tournée vers les marchés internationaux, plus on est performant à l'international. Et pour ce faire, il y a des moyens, notamment pour les PME, de se faire accompagner, accompagner financièrement, et il y a des outils, notamment, pour la première étape, qui est la démarche à l'international, la prospection internationale, qui est un outil hyper souple, qui est le chèque relance export, c'est des moyens qui sont mobilisés, là, tout de suite, qui sont sur la table, qui sont utilisables et qu'il ne faut pas se gêner à utiliser, mais il y a aussi un outil qui est très utile, qui est l'assurance prospection, que BPI utilise, et qui permet vraiment, là, à plusieurs dizaines de milliers, voire centaines de milliers d'euros, d'accompagner une vraie stratégie de déploiement à l'international par les entreprises. Et puis, il y a l'accompagnement stratégique. Et là, Stratexio a un rôle majeur, cher Fabrice, et le fait remarquablement. Il y a les OSCI, les entreprises, qui sont des entreprises spécialisées pour l'accompagnement des entreprises et qui permettent d'accompagner les entreprises dans leur stratégie à l'international. Il y a Business France et plus largement la Team France Export, qui est ce rassemblement de toutes les énergies au service de l'accompagnement des entreprises à l'international, avec Business France ou les chambres de commerce et d'industrie. Bref, il y a la capacité pour les chefs d'entreprise dans les régions de se faire accompagner dans leur stratégie à l'international. Et c'est absolument clé, parce que pour que ces opportunités à l'international ne deviennent pas des risques, il faut des moyens financiers pour baisser le coût de ce déploiement international. Il faut surtout être bien accompagné. Et aujourd'hui, il y a vraiment des talents qui permettent d'être accompagnés comme il se doit. Et puis, il y a le partage d'expériences entre chefs d'entreprise, de pouvoir transmettre son et sa propre expérience aux autres. Il y a le mentorat qui est utilisé notamment par les conseillers du commerce extérieur de la France. Il y a ce que se fait, encore une fois, le MEDEF international, le MEDEF et Stratexio. Il y a les VIE. Ce sont les jeunes qui, pendant deux ans, partent à l'international pour les entreprises et qui reviennent avec une expérience qu'elles peuvent partager au sein même de l'entreprise. Et puis, il y a ces déplacements d'entreprises dans le cadre de voyages, pour l'instant limités, mais enfin, qui recommencent et qui sont très utiles parce que quand on est ensemble à l'international, on partage son expérience et puis, on peut aussi échanger des contacts. Et vraiment, Frédéric, le message que tu as envoyé tout à l'heure de dire, il faut qu'on chasse plus en meute finalement. En France, c'est un message totalement vrai. Ça fait des années qu'on en parle. Là, c'est le moment, en osant l'international, d'y aller ensemble. L'équipe de France de l'international, moi, j'y crois beaucoup parce qu'il y a une vraie complémentarité dans les secteurs d'activité, secteur d'activité par secteur d'activité entre les PME, des ETI et les grands groupes qui nous permettent d'ores et déjà, je le vois par exemple sur la ville durable, d'obtenir des marchés qu'on n'aurait pas eu s'il n'y avait pas eu cet esprit d'équipe remarquable. Effectivement, il y a un gros défi sur les compétences internes et externes de l'entreprise pour dérisquer l'export et l'international en général. Et Geoffroy de Roude-Bézieux, il y a aussi un défi sur la compétitivité. Compétitivité coût, compétitivité hors coût. Comment le MEDEF défend-il cette compétitivité pour les entreprises que ce soit en taille ? Là, je vais donner une énorme perche que je vais saisir pour dire qu'il y a eu effectivement un travail très important. Il faut quand même le rappeler sur les impôts de production et sur la fiscalité en général qui a redonné un coup de fouet à la compétitivité française. Mais il reste beaucoup à faire. Il y a encore un écart tout simplement sur les mêmes impôts de production. On a encore... Il y avait 70 milliards avant la crise. Enfin, moins les 10 milliards qui arrivent là sur l'année 2021. Donc il reste un écart de 60 milliards. Je le signale d'ailleurs au ministre pendant que l'État fait le job sur les impôts de production. Certaines collectivités utilisent de manière assez quand même scandaleuse l'argument de la baisse des impôts de production au niveau tatique pour mettre en place ou augmenter des impôts locaux, notamment le fameux versement mobilité. Donc certains remplissent la baignoire pendant que d'autres l'avident, si j'ose dire. Mais bon, j'allais dire, vous avez entendu de très nombreuses fois le MEDEF sur ce thème-là. Du coup, moi, je voudrais juste, ce n'est pas la question vous poser à défaser un tout petit peu parce que c'est connu mais c'est quand même important de le rappeler. Pourquoi on souffre de ce déficit commercial chronique ? D'abord parce qu'on a une industrie qui est trop faible et que c'est l'industrie qui exporte le poids et ce n'est évidemment pas une critique de l'économie, on va dire, présentielle, touristique, de l'économie bâtiment, construction, qui est par définition, en tout cas pour la majorité, une économie domestique. Ça fait que, toutes choses égales par ailleurs, des pays qui ont moins ce type d'économie sont obligés d'exporter. J'étais hier avec le patron du patronat belge qui dépend, je crois, à 80% des exportations parce qu'évidemment, son marché intérieur est forcément plus faible. Mais il y a un autre point qui est peut-être moins connu, encore qu'il est connu au MEDEF, c'est le côté sablier de la pyramide des entreprises en France. C'est-à-dire qu'il nous manque ces ETI exportatrices. Et ça, c'est quand même, il faut le rappeler, dû en partie à la fiscalité personnelle. Et là, il faut aussi rendre hommage au gouvernement. La suppression de l'ISF d'un côté et la flat tax de l'autre permet, mais sur des générations. Donc, l'effet n'est pas immédiat de reconstituer un actionnaire familial du capital patient qui donne de la perspective aux ETI familiales. puis un autre point qui est peut-être moins connu, c'est le déficit de rentabilité des PME françaises. La courbe de rentabilité, elle est assez fascinante à voir parce qu'elle est quasiment linéaire avec la taille. Et donc, vous parliez des emprises qui font 75% en France, 25% en l'étranger, mais comme elles ne gagnent pas assez d'argent, elles n'investissent pas assez, et même s'il y a des outils qui existent, qui sont, moi j'ai pu utiliser, qui sont formidables, la prise de risque financière d'aller, parce qu'on sait tous que l'export, il faut y aller de nombreuses fois avant que ça paye et qu'on se fait planter par un client, enfin, voilà, c'est pas un chemin pavé de roses, il y a forcément des désillusions. Et donc, la sécurité, effectivement, passe, enfin, elle ne passe pas, mais parfois, dans la tête de certains patrons de PME, elle passe par assurer le marché domestique. Mais il n'y a pas de fatalité. Je vais prendre juste un dernier exemple, parce que moi je suis assez frappé par ça dans les PME d'agroalimentaire, je parle bien de boîtes de 10, 15 millions, bon moi j'en rachète quelques-unes, donc je vois énormément de dossiers, elles font toutes un peu d'exportation, 5, 6, 7%. Elles ont fait toutes fait trois participations à un salon international, elles ont récupéré un ou deux clients, et puis ça s'arrête là. Certaines ont été emmenées à l'international à l'époque où les carrefours aux champs se déployaient, et ils ont joué le jeu parfois de référencer. Là, malheureusement, toute la grande disposition se replie et ferme, et en Chine, c'est Alibaba qui va faire le job et plus carrefour ou plus aux champs aussi à fermer. Et donc, c'est un bon exemple, les PME d'agroalimentaire, de la différence entre la France et l'Italie, ou les entreprises italiennes, elles, qui ont mieux mis en scène le Medinitalie sur la partie agroalimentaire aussi, il faut le dire. On a les meilleurs chefs cuisiniers du monde, le Guy de Michelin, pour autant, ça ne rejaille pas sur notre marque France à l'agroalimentaire, à part les boisseurs, enfin, les spiritueux, etc., mais sur le... Enfin, les spiritueux, mais sur le... Et puis, dernière petite réflexion, parce que j'étais à Cognac il y a 15 jours, c'est pas une fatalité. Le Cognac, j'ai découvert ça, c'est le deuxième exportateur net en solde, 3 milliards d'euros de solde après l'aéronautique. Ils ont fait ça, pardon de dire, monsieur le ministre, mais sans vraiment un copec ou un euro plutôt, d'aide gouvernementale. Ils ont fait ça tout seuls, avec... Alors là, une forme de solidarité énorme entre N.C. et le petit producteur local. Et là, c'est une machine à exporter tout à fait extraordinaire. Donc, il n'y a pas de fatalité. Non, il n'y a pas de fatalité. Juste si je peux rebondir, c'est tout à fait, je suis d'accord à 100% avec tout ce que vient de dire Geoffroy, comme souvent. C'est important de constituer des marges pour les entreprises. Une des raisons pour lesquelles les entreprises ont délocalisé, c'est parce que ça a coûté trop cher de fabriquer en France et ils étaient plus compétitifs sur les marchés. Vous n'avez pas par plaisir envie de délocaliser pour délocaliser. Il y en a certaines qui le faisaient pour s'implanter localement. Ça, c'est, je dirais, la délocalisation utile, intelligente. Mais l'autre, elle était peut-être moins intelligente, mais elle était nécessaire pour survivre. Donc, reconstituer des marges, c'est baisser la fiscalité. Il y a eu beaucoup qui a été fait. Il faut aller encore plus loin. Enfin, quand même, et merci de l'avoir rappelé, le président de la République, quand on le dit, c'est le président des riches, quand il supprime l'ISF, ben non, ce n'est pas le président des riches, et de celles et ceux qui travaillent dans l'industrie. Parce que pour qu'il y ait des industries en France, il faut qu'il y ait, et notamment dans les PME et ETI, il faut qu'il y ait du capital, notamment familial, qui continue d'investir dans les entreprises. Et pour ça, il ne faut pas qu'il y ait un impôt complètement stupide qui vient empêcher ce capital de se transmettre de génération en génération. Et deuxièmement, il faut que des impôts qui viennent impacter la production, c'est-à-dire les investissements, soient baissés, soient baissés radicalement. Alors il y a une première étape, je pense qu'il faudra aller plus loin, ça fera sûrement partie du débat des présidentielles, mais il faut absolument continuer d'améliorer les marges des entreprises. Ça leur permettra de pouvoir relocaliser leur production en France. Ça leur permettra aussi de continuer à innover, parce que pour innover, il faut avoir des marges pour investir dans la recherche et le développement. Ça leur permettra aussi d'être peut-être plus solidaire d'autres entreprises françaises, parce que quand on discute avec des entreprises, ils vous disent bah oui, moi j'aurais bien emmené des entreprises françaises, mais comme j'ai des problèmes de marge, eh bien je vais au moins cher. Et le moins cher, c'est pas forcément les entreprises françaises et je fais pas le petit geste financier d'accompagner l'entreprise française, le geste patriote, parce que j'ai besoin de rentabiliser mon entreprise. Et puis ça leur permettra aussi, ça moi j'en suis absolument convaincu, d'oser davantage l'international, parce que quand on a pas de problème de marge, on prend un peu plus de risques et on ose davantage l'international. Donc toute cette politique de compétitivité est absolument, absolument décide. Et puis concernant les vins et spirituels, c'est vrai que Cognac, moi j'ai eu l'occasion d'y aller, c'est une formidable réussite collective, marketing, communication et collective, avec un écosystème absolument exceptionnel, sans moyens financiers. par contre, je peux peut-être diriger qu'ils attendaient beaucoup de l'État dans les négociations sur le contentieux Boeing Airbus pour faire en sorte qu'il n'y ait plus ces taxes douanières américaines sur les produits vins et spirituels, notamment le Cognac qui commençait à être taxé. Et je peux te dire qu'on a mouillé la chemise pour faire en sorte qu'on sorte par le haut de ce contentieux, ça c'est une bonne nouvelle pour l'aéronautique et c'est une bonne nouvelle pour les vins et spirituels français. C'est clair. Je voulais rebondir sur le sujet de la coopération inter-entreprise. Vous en avez tous parlé, vous avez tous très bien illustré différentes facettes et on sent quand même bien que c'est un sujet clé. Il y a un effet de levier, une création de valeur, ce n'est pas des investissements énormes et comme vous êtes tous les trois des acteurs majeurs de l'économie et en particulier du commerce international français, je voudrais vous poser à chacun d'entre vous comment on pourrait, la question qui est comment on pourrait faire beaucoup mieux, qu'est-ce qu'on pourrait faire différemment pour qu'effectivement on ait beaucoup plus de coopération entre nos exportateurs, notamment quand il s'agit d'aller à l'international en particulier sur les marchés du grand export mais pas que, sachant qu'il y a énormément de valeurs à créer. Frédéric, si vous voulez commencer, qu'est-ce qu'on pourrait faire beaucoup mieux dans ce pays pour qu'il y ait beaucoup plus de coopération entre les exportateurs ? Mais, en fait, ils ont répondu à la question. Je pense que l'un des arguments invoqués par les grands groupes pour ne pas nécessairement jouer collectif, c'est aussi leur manque de rentabilité en France. C'est vrai, ça. Et quand vous avez la chance de travailler avec des groupes du CAC 40 ou du SBF 120 riches qui dégagent des profits, ils ont plutôt envie de se faire accompagner par des PME à l'étranger. Alors, je ne vais pas citer de nom parce que ça veut dire que certains ne le font pas. Mais moi, je connais des grands groupes qui jouent complètement le jeu. Et effectivement, ça leur coûte un peu plus cher. Mais d'autres sont dans un tel système concurrentiel et la France est quand même, effectivement, pénalise l'industrie. Elle la pénalise par des niveaux d'imposition élevés, vous l'avez dit. Et c'est super qu'on baisse les impôts de production, il faut aller plus loin. Dans ces secteurs très, très concurrentiels, on va au moins 10 ans. Alors, comment faire ? Je ne crois pas que c'est le chef d'entreprise qui décide d'aller travailler avec des Chinois ou des Asiatiques ou que sais-je. Non, c'est simplement le système. S'ils veulent pouvoir continuer à être compétitifs, il faut qu'ils baissent leur prix de revient. Comme ils ont peu de manœuvres ou de marques d'action sur les impôts, sur les salaires, avec les charges sociales, etc., la seule variable sur laquelle ils peuvent agir, c'est les fournisseurs. Et donc, je crois que si on règle le problème de l'écosystème, de la compétitivité de la base France en baissant notamment ses impôts de production, en maintenant, le crédit d'impôt recherche, je vous profite pour en parler parce qu'il y a un débat qui semble naître dans la sphère politique sur le crédit d'impôt recherche. Écoutez, si la France reste attractive, c'est aussi grâce à ce crédit d'impôt recherche dont nous ne le remettons pas en cause parce qu'on garde, FIF, par exemple, garde l'essentiel de ces centres de recherche en France. Mais demain, si le crédit d'impôt recherche disparaît, on ira ailleurs. On ne l'a pas remis en cause. Non, non, non. Mais il y a débat. Il y a débat. Il y a débat, mais on ne l'a pas remis en cause. Bâtez-vous pour le maintenir. Geoffroy Rebezieux, vous, vous pensez qu'on a fait le tour des outils... Alors, vous avez les stratégies qui sont liées au MEDEF, mais est-ce qu'on a fait le tour des outils qui permettent de cristalliser la coopération inter-entreprise ? Il y a MEDEF, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres ? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses à inventer pour la stimuler ? Est-ce qu'il faut la créer ? Elle ne se crée pas complètement spontanément. Il y a une question d'attitude et il y a, évidemment, le sujet grand groupe PME. Je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se dessiner qui est un peu la coopération thématique. Le ministre a mentionné la ville durable. Effectivement, il y a au MEDEF international une task force ville durable. Moi, j'avais, c'était à Bakou, on avait emmené un centre d'acteurs de la ville durable. C'est clair qu'il y a un savoir-faire français. Il y a une coopération dans la fière aéronautique. Il y a celui de la défense. On a toujours honte de parler de l'industrie de la défense, mais c'est quand même un savoir-faire français. Exportateur, on a des leaders mondiaux. Et on peut aussi imaginer des coopérations sectorielles. Il y a celui de la francophonie. J'en profite pour dire un petit mot sur l'événement qu'on organise à Longchamp qui est en train de prendre une ampleur assez forte, voire même très forte, au-delà peut-être de ce qu'on espérait pour la première édition puisqu'on a ajouté, plugé, si j'ose dire, en anglais, un module rencontre économique francophone à la rencontre des entrepreneurs de France, donc la veille, avec un événement qui sera forcément politique puisqu'il y a un certain nombre de dirigeants africains. Mais fondamentalement, l'idée, c'est de faire coopérer les patronats francophones. Donc on a choisi 20 pays, je ne sais plus combien, 24 exactement, qui arrivent chacun avec une quinzaine de patrons majeurs de leur pays. Et on va essayer de faire, je n'ose pas dire un Davos de la francophonie, mais c'est un peu cette idée-là. Donc l'idée est née de quand Macky Sall nous a interpellés à l'AREF l'année dernière en disant « Mais on ne vous voit plus les Français, où est-ce que vous êtes ? On a la même langue, la même culture, le même droit. » Et c'est vrai que c'était un peu interpellant, effectivement. Et donc il y a cette filière francophone qu'on peut... Donc je pense que c'est imaginer des outils à travers des thèmes de coopération. L'injonction générale, elle est importante de dire au grand groupe « Accompagner les PME. » Mais je prenais l'exemple de l'agroalimentaire. Bon, pour aller se référencer, je ne sais pas quoi, chez Walmart ou chez Amazon Fresh Food, malheureusement, il n'y a pas de grand groupe pour nous aider. Donc ça ne suffit pas. Et puis elle est un peu culturelle comme injonction. Tandis que dire « On va faire un voyage avec la thématique sécurité et défense dans tel pays. » Et on prend effectivement... D'ailleurs, c'est quand même la philosophie de MEDEF international. Alors il n'y a pas toujours des thèmes, mais c'est ça qu'on essaye de faire. Et une des choses qu'on pousse avec Frédéric, c'est de peut-être mieux utiliser la capitalité du réseau MEDEF et les 120 unions territoriales pour aller chercher des PME. Tu vois, j'étais à Cognac, j'ai visité la tonnerie de M. Vicard qui a inventé des tas de trucs sur les tonneaux absolument fascinantes. Enfin, ce qu'il a inventé est fascinant, et lui aussi d'ailleurs. Et il est au MEDEF, il est même président du MEDEF, mais il ne connaissait pas MEDEF international. Donc... Comment c'est possible ? Non, non, Frédéric, quand je dis ça, c'est autant de ma faute que de la tienne. Non, non, mais je pense que là, le Covid nous aide. Le Covid nous a aidés parce qu'en faisant des réunions digitales, en visio, on a eu accès à un très grand nombre d'entreprises qui, plus large, et qui avaient du mal à venir passer une journée pour être au MEDEF et rencontrer des dirigeants ou des hommes politiques, ils perdent une journée en réalité. Ils perdent une journée. Là, grâce à ça, on a eu accès à beaucoup plus de PME, mais il faut qu'on continue de faire ce qu'on avait décidé de faire, c'est d'implanter localement des ambassadeurs de MEDEF international qui sont des chefs d'entreprise et qui vont en région vendre aussi, parler de MEDEF international, faire du prosélytisme. Mais tu as raison, on est parfois... Mais c'est vrai aussi des syndicats professionnels. Je découvre de belles boîtes et elles n'appartiennent à aucun syndicat professionnel. Donc on a à travailler. Mais pour ça, il faut qu'on les représente mieux. Elles viendront si on les représente bien. Il faut qu'on se mette dans la logique d'une entreprise privée. C'est pour ça que c'est très important de faire des webinaires ou des réunions comme aujourd'hui. C'est pour continuer à expliquer qu'il y a des outils qui sont mis à disposition des entreprises pour exporter, qu'il y a des équipes, qu'il y a des organisations professionnelles qui font un travail remarquable pour accompagner des entreprises à l'international, qu'il y a des baisses des impôts de production. Moi, j'ai été absolument frappé dans mes déplacements en France de discuter avec des entreprises industrielles qui bénéficient particulièrement de ces baisses d'impôts de production qui n'avaient pas fait le calcul de ce que ça allait leur rapporter cette année en termes de baisses d'impôts de production. D'ailleurs, j'invite toutes celles et ceux qui nous regardent de faire le calcul. Et vous verrez que c'est substantiel. Et donc, on s'aperçoit finalement quand on imagine que tout le monde est au courant de ce qu'on fait, qu'il y en a beaucoup qui ne le sont pas au courant. Et donc, il faut continuer effectivement de se faire ce type de réunion. On s'est démultiplié les uns et les autres avec ces webinaires régionaux de la Team France Export par visioconférence pour expliquer tout ce qui était fait dans le cadre du plan de relance export et puis plus largement tout ce qui est fait pour accompagner des entreprises à l'international. Il faut continuer de le faire. Et puis, je suis absolument convaincu que les filières, c'est absolument stratégique parce que finalement, on arrive avec une spécificité française, on arrive avec un écosystème complet des entreprises petites, moyennes et grandes, des produits, des services, des femmes, des hommes qui sont absolument compétents, qui ont un savoir-faire qu'on peut démontrer. Je vous assure que quand on était au Sénégal et en Côte d'Ivoire avec les équipes de la Ville Durable, du MEDEF international, Gérard Wolf et toute son équipe et toutes les chefs d'entreprise, ça avait la gueule. Et puis, ça a marqué Emma Kissal et son équipe. Maintenant, ils savent que les Français sont là. Ils sont venus, ils sont présents. Et on a des savoir-faire exceptionnels dans ce secteur-là comme dans bien d'autres. Donc, il faut évidemment multiplier ce type d'initiatives. Ça, c'est super. Et c'est ce que fait très bien le MEDEF international. Il faut continuer de le faire. Et puis, il faut... Je pense aussi qu'on associe mieux les Français qui ont créé des boîtes dans les différents pays à travers le monde. Parce que c'est des gens qui connaissent très bien le pays. C'est des gens qui ont le cœur français et qui bat encore très français pour la plupart d'entre eux et qui n'ont qu'une envie, c'est de pouvoir faire participer, enfin bénéficier les entreprises françaises qui exportent de leur réseau international. Et donc, on est en train de le créer, on y travaille, la façon de mieux animer ce qu'on appelle les EFE dans l'écosystème français à l'international. pour s'appuyer davantage sur ces forces vives partout dans les pays. Et puis, dernier point, il faut qu'on communique mieux sur nos savoir-faire. Il faut qu'on communique mieux sur, tu le disais tout à l'heure, sur la gastronomie. Il faut qu'on communique mieux sur ce qu'est la France, son dynamisme, son audace, son histoire et puis ses forces exceptionnelles à l'international. Et on va lancer, là, une campagne de communication sur ce qu'on appelle la marque pays France, une communication B2B. Comme on a pu le faire, par exemple, les Britanniques après les Jeux Olympiques de Londres avec leur campagne de communication Great Britain is Great. Vous voyez le jeu de mots avec Great Britain. Et ça a très bien fonctionné pour mettre en avant les savoir-faire anglais et britanniques. Et bien, on veut faire pareil avec la France pour, à partir de l'automne, au moment de, on l'espère, de la relance encore plus forte de l'économie mondiale, pouvoir mieux communiquer sur les forces de la France à l'international en matière économique. Merci, M. le ministre. Merci, M. le président. Merci, Frédéric. Merci à tous. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Ça termine comme ça, ce débat. Je crois que je passe la parole à Fabrice, peut-être, c'est toi qui fais le lien ou qui fais le lien avec le... Alors, j'introduis donc Arnaud qui va nous rejoindre. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, merci tout d'abord aux organisateurs, le MEDEF Stratexio, pour l'organisation de cet événement. Au nom de COFAS, on est vraiment ravis d'y participer, comme à chaque fois d'ailleurs où on est amené à parler de l'export. On vient d'entendre plusieurs intervenants très engageants, très motivants sur les perspectives à l'export pour les entreprises françaises. Donc moi, ce que je vous propose très simplement, c'est peut-être de rentrer très vite dans le vif du sujet. Bon, aujourd'hui, la question, elle est assez simple, en fait, c'est où est-ce qu'on en est sur l'export ? Parce que c'est vrai qu'on sort d'une crise d'une ampleur exceptionnelle et c'est difficile d'y voir clair. Et c'est difficile d'y voir clair parce qu'à ma connaissance, je pense qu'on n'a jamais été dans une situation avec autant de signaux contradictoires. Certains d'entre vous, assis ici même ou derrière votre écran, vous avez à faire face, en tant que chef d'entreprise en ce moment, sans doute, à des manques de débouchés. Ça, c'est un fait. On sort d'une récession sans précédent. Mais le paradoxe qu'on n'a jamais vu dans le passé, c'est que certains de vos voisins ou de vos voisines, eux, n'arrivent pas à satisfaire certains clients en ce moment. Et donc, ce grand écart entre entreprises, on ne l'a jamais vu dans le passé. Alors, concrètement, quand on essaie un peu d'agréger les choses, qu'est-ce que ça donne ? Regardons déjà la situation au niveau mondial, peut-être, et puis après, on fera un zoom sur la France. Alors, au niveau mondial, à gauche, si on fait un bref récapitulatif de ce qui s'est passé l'année dernière, eh bien, le commerce mondial a baissé de 5% en volume. Alors, 5% en volume, c'est beaucoup, mais en même temps, c'est beaucoup moins que ce qu'on aurait pu anticiper, en tout cas, c'est beaucoup mieux que ce qu'on aurait pu anticiper il y a un an. Si vous comparez avec la crise de 2008-2009, finalement, la baisse n'a pas été d'une ampleur aussi exceptionnelle que ça. Et ce, pour plusieurs raisons. La première, c'est que, vous le savez, on est face, cette fois-ci, à une crise des services, beaucoup moins que de l'industrie, et donc, forcément, ces secteurs-là sont moins représentés dans le commerce international. La deuxième raison, elle est liée au financement. En 2008-2009, vous êtes bien placés pour le savoir, les problèmes d'accès au financement en domestique comme à l'export avaient sans doute été un facteur aggravant pour les entreprises qui voulaient exporter. Cette fois-ci, ça a été plutôt un facteur atténuant en raison notamment de tous les programmes de soutien des gouvernements et puis aussi des acteurs privés comme évidemment les assureurs crédits en font partie. Et puis, la troisième raison, elle est qu'à l'époque, avant la grande crise de 2008-2009, finalement, on sortait d'une période assez exceptionnelle pour le commerce mondial avec des croissances à plus 6, plus 7% par an. Or, avant cette crise, la situation était quand même radicalement différente puisque nous n'arrêtions pas de parler de guerre commerciale, de mesures protectionnistes entre la Chine, les États-Unis, etc. Donc, comme le niveau de départ était moins élevé, forcément, le choc a été moins. Maintenant, si on se penche sur les perspectives 2021. Alors, nous, chez Coffas, on a un modèle statistique assez simple qui, notamment, qui tient compte de la confiance des entreprises aux États-Unis, du niveau des prix du pétrole, des exportations de la Corée parce que souvent, c'est un bon résumé du commerce mondial, de l'indice des prix du transport international, on tient compte de toutes ces variables pour finalement essayer de prévoir quelle va être la tendance sur le commerce international. Et pour tout vous dire, ça marche assez bien parce qu'il y a un an, on prévoyait à peu près ce moins 5% qu'il y a eu l'année dernière. Eh bien, ce que ça nous dit pour cette année, et c'est un message très positif, c'est qu'il faut s'attendre à une croissance à deux chiffres, comme vous pouvez le voir sur le graphique de gauche derrière moi, en matière de commerce international en volume. Alors vous allez me dire oui, deux chiffres, c'est beaucoup, mais en même temps, si ça a beaucoup baissé l'année dernière, ça ne fait que compenser. Non, ça fait plus que compenser. Ce qui fait qu'à la fin de l'année, on sera sans doute avec un niveau de commerce international en volume qui sera 6 à 7 points supérieur à celui d'avant crise. Donc ce qui veut dire qu'il y a eu du rattrapage. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. Maintenant, comment est-ce que les entreprises françaises se positionnent dans cet environnement de rebond très fort du commerce international ? Là, vous le voyez sur le graphique de droite. Si on voit le verre d'eau à moitié vide, on se dit que les exportations françaises n'ont pas encore tout à fait retrouvé leur niveau d'avant crise sur les derniers mois. On est à moins 8% par rapport à ce qu'on avait connu à la fin de l'année 2019. Ceci dit, quand on creuse encore un peu plus dans le détail, la bonne nouvelle, c'est que ce moins 8%, il est quand même très lié à certains secteurs d'activité très spécifiques qui restent évidemment très lourdement pénalisés comme l'aéronautique. Ça a été mentionné pendant la première table ronde. Et pour ces secteurs-là, évidemment, le choc va prendre plus de temps pour être résorbé. Mais si on fait, si on met de côté ces quelques secteurs d'activité qui ne reflètent pas vraiment l'état global des exportateurs français, pour la quasi-totalité des secteurs d'activité, on a d'ores et déjà retrouvé sur les derniers mois le niveau d'exportation. C'est le paradoxe qu'on avait à la fin de l'année 2019. C'est vrai pour la métallurgie, c'est vrai pour les cosmétiques, c'est vrai pour la chimie, c'est vrai pour les parfums, c'est vrai aussi pour le textile, habillement. Et puis, vous avez aussi certains autres secteurs qui font mieux, un peu mieux que ce qu'ils avaient l'habitude de faire avant la crise, c'est notamment le cas de l'agroalimentaire. Et puis, deuxième point, la focus sectorielle, maintenant par destination géographique, là aussi, le message est à peu près le même. Grosso modo, on a retrouvé nos niveaux d'exportation vers chaque zone géographique qu'on avait l'habitude d'avoir avant crise, avec quelques exceptions. On exporte 10% plus qu'avant crise vers l'Asie, ce n'est pas une surprise, c'est la zone qui a repris le plus rapidement et le plus fortement. En revanche, du côté des moins bonnes nouvelles, ça met un peu plus de temps à redémarrer vers la zone euro et en particulier vers l'Allemagne où on exporte encore 10% de moins qu'avant crise. En revanche, pour quasiment toutes les autres zones, y compris les autres pays de la zone euro, nos autres grands partenaires commerciaux, Italie, Espagne, même le Royaume-Uni, on exporte quasiment la même chose qu'avant crise. Alors, ça c'est pour le constat aujourd'hui, ça reflète un peu notre vision d'assureur crédit qu'on a chez COFAS. Vous voyez là toutes nos évaluations de risque de crédit sectoriel dans ce tableau, là c'est la vision un peu synthétique région par région. Ces évaluations de risque de crédit sectoriel, on les fournit pour une trentaine de pays qui représentent 90% du PIB dans le monde. Et donc, au niveau sectoriel, ça reflète à peu près ce que je viens de dire, la dynamique qu'on voit nous chez COFAS, c'est que finalement, il y a eu trois types de secteurs d'activité face à cette crise. Évidemment, ceux qui sont très liés à la mobilité et donc qui ont beaucoup souffert pendant la crise et qui vont mettre du temps à s'en remettre, ça c'est la première catégorie. Mais de l'autre, vous en avez d'autres qui se sont montrés très résilients dès le départ, notamment évidemment le secteur pharmaceutique mais aussi beaucoup de filières dans l'agroalimentaire ou dans l'électronique et donc qui n'ont pas de raison de repartir fortement, mais tout simplement parce qu'elles ont été résilients dès le départ. Et puis, vous avez le gros des activités manufacturières telles que celles que je citais, qui ont été très impactées par le premier choc du premier confinement mais qui depuis surprennent vraiment très favorablement dans la phase de reprise et ça se retranscrit d'ores et déjà depuis plusieurs mois dans les chiffres à l'export. Même chose sur la question des géographies, ça reflète aussi dans une large mesure les dynamiques d'exportation que je vous citais. À la fin du premier trimestre, le PIB américain avait d'ores et déjà quasiment retrouvé son niveau d'avant-crise. en revanche, les situations sont très hétérogènes au sein des pays de la zone euro. En France, en Allemagne, on restait à un niveau d'environ 5 points inférieur à celui d'avant-crise. Pour d'autres économies européennes, Espagne, Italie, Royaume-Uni, on était plus proche des 10 points. Alors, je le disais, c'est important de le savoir pour les exportateurs, des bonnes surprises du côté américain. ça fait la une des journaux. Quand on dit bonne surprise, ce n'est pas seulement aux États-Unis évidemment qu'on retrouve les niveaux de production d'avant-crise, c'est que sur certains secteurs, notamment la consommation de biens, on est même aujourd'hui à des niveaux bien supérieurs à ce qu'on avait l'habitude de voir. Donc, ça offre des perspectives pour les exportateurs. Et les raisons de ce rebond très fort aux États-Unis, pas nécessairement pour les services, mais pour beaucoup de consommation de biens de consommation durables, elles sont liées très simplement aux différentes vagues de relance budgétaire qu'il y a eu aux États-Unis depuis l'année dernière, aussi bien du fait de la précédente administration que de l'actuelle. Et donc, même si les ménages américains ont dû se résoudre à beaucoup épargner par prudence, même si une toute petite partie de cette relance budgétaire est consommée, et ça suffit, étant donné l'ampleur des chèques qui ont été distribués aux ménages américains, ça suffit pour offrir beaucoup de perspectives en plus en matière de consommation aux États-Unis. Et, deuxième point, là, sans doute plus prospectif, parce que ça, c'est déjà quelque chose qui est en cours sur la consommation, on va dire courante, des ménages américains, pour la deuxième partie de l'année 2021 et encore plus pour 2022 et 2023, le grand thème sans doute aux États-Unis mais aussi en Europe, ça ne va pas nécessairement être les biens de consommation, mais bien le développement et l'essor et des perspectives d'exportation pour beaucoup d'entreprises dans les secteurs des infrastructures au sens large. Évidemment, ce plan d'infrastructure Biden n'a pas encore été voté, il est en cours de négociation, il y a toujours des incertitudes liées à ce vote, mais ceci dit, il y a de plus en plus de chances que ça le soit dans les semaines et les mois à venir et le message à ressortir, à faire ressortir ici, il est double, il est que, un, les montants sont d'une ampleur exceptionnelle et deux, ça concerne quand même un grand nombre de secteurs, vous les voyez là, à fonction de la répartition sectorielle de ces montants d'investissement. Donc ce, c'est lié bien sûr aux investissements aux infrastructures, mais à un sens très large et donc beaucoup d'entreprises pourraient profiter de ces très très grands projets d'investissement aux Etats-Unis. Et d'ailleurs, ce sera un point commun avec l'Europe où finalement, après l'avoir longtemps attendu sur la deuxième partie de l'année 2020 et sur une bonne partie de l'année 2021, ça se débloque enfin du côté du grand plan de relance au niveau européen. Et là aussi, évidemment, ça offre des perspectives pour les entreprises, mais s'il y a un message à retenir, c'est évidemment que les perspectives vont être très différenciées, bien sûr, secteur d'activité par secteur d'activité, mais peut-être encore plus en Europe, pays par pays. Et ce que je voulais faire ressortir ici à travers le graphique de droite, c'est que, eh bien, il y a un pays qui devrait en bénéficier beaucoup plus que d'autres parmi les grands et parmi nos principaux partenaires commerciaux, c'est l'Italie. Et donc, il y a aussi peut-être là des parts de marché et des perspectives de contrats à aller chercher pour nos exportateurs. Alors, pour cet environnement proche, évidemment, nous, on est bien placé pour le savoir en tant qu'assureur crédit, il faut faire attention à la solidité financière de ses clients. la bonne nouvelle, c'est que, vous le savez, ça a été le sujet d'énormément de débats tout au long de l'année 2020 où on s'attendait à une montée assez brutale et forte du nombre de faillites d'entreprises qui n'est pas intervenue. À ce stade, la bonne nouvelle, c'est que depuis le début de l'année 2021, finalement, on reste plutôt dans la lignée de l'année 2020 en matière de défaillance et de faillites d'entreprises avec quand même des distinctions pays par pays. Vous en voyez quelques exemples ici. Un nombre toujours très bas de faillites en France, on en parle beaucoup, ce qui n'est pas forcément représentatif de tous les pays européens. C'est la même chose au Royaume-Uni, mais ça n'est pas la même chose en Allemagne où on observe depuis le début de l'année une remontée du nombre de faillites d'entreprises pas à un niveau très élevé, mais à un niveau juste normal. Donc on est de retour à la normale en matière de sinistralité et de risque de crédit. Et puis en revanche, aussi autre chose, autre point important à avoir en tête parce que c'est un de nos principaux partenaires commerciaux en Espagne. C'est sans doute le pays aujourd'hui en Europe où depuis le début de l'année, on observe une remontée assez nette du risque de crédit et de la faillite des entreprises, sans doute en raison d'un mix sectoriel qui est assez défavorable avec beaucoup d'entreprises très présentes dans les activités qui sont très pénalisées, vous le savez, par cette crise. Alors globalement, nous, on a revu un peu la manière dont on devait prévoir ces défaillances d'entreprises pour mieux tenir compte dans les différents pays des principales mesures de soutien des gouvernements. Et là aussi, je vous fais la version courte et si vous êtes plus intéressés dans le détail par ces questions, vous pouvez aller voir sur une publication qu'on a écrite il y a très peu de temps sur ce sujet-là, mais on s'attend à une remontée différenciée des défaillances dans les mois et les trimestres à venir et ça reflète les derniers chiffres qu'on voit. C'est-à-dire qu'évidemment, les pays avec un mix sectoriel qui sont plus fragilisés par cette crise et en l'occurrence l'Espagne devraient être plus fragilisés, plus pénalisés par une remontée de la sinistralité dans les mois et les trimestres à venir en Europe que les autres. Alors, jusqu'ici, j'ai beaucoup parlé des plans de relance, des perspectives à horizon 2021 mais aussi 2022. Il faut quand même dire deux mots sur les risques également qui pèsent sur les entreprises à très court terme avec un sujet qui est très chaud et qui revient toujours dans les discussions quand j'échange avec des entreprises un peu partout dans le monde. C'est la question de l'inflation et la question des ruptures de chaînes d'approvisionnement. Vous savez qu'on a commencé l'année avec quelques ruptures d'approvisionnement en matière de composantes électroniques et puis les deux plus grands fournisseurs mondiaux, coréens et taïwanais, disaient que c'est un problème très temporaire qui va être résolu dans les trois prochains mois. Et puis finalement, plus le temps passe, plus on s'aperçoit que c'est compliqué de résoudre ce problème et maintenant, ils nous disent que cette situation sera résolue certes mais pas avant sans doute 2022. Pour les producteurs et les exportateurs qui sont liés à ces secteurs d'activité-là, je pense que le message principal à retenir il est que bien sûr 2022 c'est indicatif mais ça sera très différencié là aussi d'un secteur à l'autre. Pour tout ce qui est lié à l'équipement de la maison ou là, comme l'électroménager par exemple, le niveau de sophistication des puces qui est utilisé est quand même assez peu élevé, ça signifie que les capacités de production au niveau mondial vont pouvoir être augmentées très rapidement notamment par le Japon notamment par d'autres pays. Ce qui veut dire que ce problème va être résolu assez rapidement. De l'autre côté pour le secteur automobile, il y a eu quand même beaucoup de pressions qui ont été mises sur ces deux grands fournisseurs mondiaux pour réallouer une partie de leur production en faveur de ces secteurs d'activité là. Ce qui veut dire que pour les grands pour le secteur automobile on peut s'attendre à voir moins de problèmes d'approvisionnement au cours de la deuxième partie de l'année sans doute qu'au cours de la première. Ce qui veut dire aussi que les principaux problèmes en matière d'approvisionnement vont perdurer pour les secteurs d'activité qui utilisent des puces à très forte valeur ajoutée parce que pour celle-là ça va prendre du temps pour que les capacités de production au niveau mondial augmentent. Ceci dit le paradoxe c'est qu'on a toujours tendance à lier cette question des ruptures de chaînes d'approvisionnement avec la hausse de l'inflation qu'on observe un tout petit peu en Europe mais vraiment pas beaucoup mais surtout aux Etats-Unis. Dans les faits la hausse de l'inflation américaine observée depuis deux mois quand on regarde dans le détail bien par bien elle n'est pas liée à ces ruptures de chaînes d'approvisionnement donc c'est un problème pour des entreprises mais ça ne se voit pas encore au niveau macro. En revanche cette hausse de l'inflation qu'on observe elle est liée à deux facteurs aux Etats-Unis. Le premier c'est un effet de base tout simplement d'une ampleur assez forte qui peut être expliqué de manière assez simple c'est exactement la même chose qu'on voit sur le PIB c'est-à-dire qu'on est en avril et en mai 2021 et donc on compare la hausse des prix par rapport à avril et mai 2020 c'est-à-dire des périodes de confinement pendant lesquelles les entreprises avaient baissé leurs prix et donc évidemment quand on compare avec cette période-là ça nous indique une croissance forte mais le niveau de prix lui n'est pas si élevé que ça. Donc ce sont ces effets de base qui jouent à la hausse et puis évidemment la deuxième raison ce sont les augmentations de cours des matières premières et qui devraient perdurer d'après là aussi nos modèles de prévision que vous voyez pour certaines matières premières derrière moi mais ceci dit évidemment ces augmentations de coût des intrants sont des mauvaises nouvelles au niveau microéconomique secteur réel pour certaines filières mais pour autant ça ne veut pas dire qu'il va y avoir un effet inflationniste très fort aux Etats-Unis et encore moins en Europe dans les trimestres à venir. Alors maintenant on a beaucoup parlé des économies matures un petit point quand même sur les économies plus émergentes parce que c'est important évidemment pour les exportateurs avec en commençant évidemment par la Chine la zone qui était repartie la plus vite et le plus fortement après la crise de la pandémie en début d'année dernière ce qu'on observe globalement en Chine depuis cette période-là c'est évidemment une reprise en deux temps le premier temps ça a été finalement une reprise forte et je dirais habituelle tirée par les mêmes leviers c'est-à-dire les autorités chinoises ont demandé à leurs grandes entreprises publiques de relancer la machine à leurs grandes banques publiques de prêter davantage et ça s'est vu sur l'investissement en infrastructures dès le printemps de l'année dernière et puis est venue ensuite la deuxième phase de la reprise davantage tirée par la consommation mais ce qu'on observe aussi depuis le début de l'année c'est que cette deuxième phase a tendance un petit peu à patiner c'est-à-dire que certes la consommation repart en Chine mais on n'a pas retrouvé les niveaux de dépense des ménages qu'on observait avant crise pourquoi ? sans doute parce qu'il y a une consommation qui est de plus en plus duale dans ce pays avec beaucoup plus d'inégalités une situation financière très favorable pour les ménages à hauts revenus et donc ça se voit sur la consommation de biens de consommation durables automobiles luxe cosmétiques etc donc ça c'est la bonne nouvelle mais de l'autre côté beaucoup de ménages à plus bas revenus à revenus intermédiaires sont dans une situation financière beaucoup plus fragile qu'auparavant et donc ceux-là ont tendance à moins à moins consommer qu'auparavant en termes de risque de crédit ça reflète un peu ce que je viens de vous dire tous les ans nous menons une enquête sur les délais de paiement auprès de plusieurs centaines d'entreprises en Chine et le message principal il est que ces délais de paiement ont baissé au cours de l'année passée mais avec quand même certains secteurs d'activité problématique notamment l'énergie et la construction en dehors de Chine pour les autres grands émergents là je dirais qu'il faut retenir deux choses très rapidement la première elle est que vous le voyez je suis obligé d'en dire deux mots mais même si on essaie d'éviter ces termes-là le processus de vaccination est beaucoup plus lent dans les grandes économies émergentes qu'il ne l'est aux Etats-Unis et en Europe donc ça veut dire qu'il faut s'habituer à toujours devoir faire face à ces processus de stop and go qu'on connaît bien dans ces grandes économies là au moins au cours des 12 mois à venir si vous ajoutez à ça davantage d'inflation des banques centrales qui doivent remonter leur taux d'intérêt plus rapidement qu'elles ne l'anticiper et c'est ce qu'on voit depuis le printemps et bien les perspectives en matière de consommation des ménages pour ces grands émergents Brésil Turquie Inde pour citer quelques exemples Afrique du Sud vont rester quand même assez modérées ça c'est la première chose le deuxième message qui est sans doute plus positif il est que évidemment la conséquence de ce que je viens de vous dire des tendances à la hausse sur les cours des matières premières qu'elles soient agricoles de métaux ou d'énergie et des tendances qui sont amenées plutôt à perdurer ça c'est très clairement une bonne nouvelle pour aussi beaucoup d'autres pays émergents qui sont largement producteurs et exportateurs de ces matières premières et donc il y a vraiment une dynamique duale à avoir en tête pour les 12 à 18 mois à venir pour les émergents avec d'un côté une situation assez on va dire mixte et assez risquée sur les marchés intérieurs de certains grands émergents mais de l'autre pour ceux qui sont davantage dépendants de l'exportation de matières premières une reprise beaucoup plus rapide et beaucoup plus franche alors évidemment je passe rapidement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps il faut aussi faire attention à un certain nombre d'autres risques les risques liés aux finances publiques qui ont beaucoup augmenté donc si vos clients sont des états ou des entreprises publiques attention évidemment parce que les besoins de financement des états dans beaucoup de pays en développement ont augmenté et donc leur vulnérabilité aussi pour avoir accès à la présentation et regarder ces chiffres plus dans le détail et le corollaire de ça on le voit avec évidemment énormément d'exemples d'actualité en Colombie dans d'autres pays il est que notre indice maison de risque politique de risque social et bien souligne que évidemment les risques sont à un niveau élevé parce que beaucoup de pays doivent faire face à un dilemme aujourd'hui couper dans les dépenses publiques pour éviter un défaut ou de l'autre côté ou de l'autre côté générer du mécontentement social si on coupe dans ces dépenses publiques et donc beaucoup de manifestations et de risques politiques à avoir en tête deux mots juste pour terminer ça ce sont vraiment les perspectives de court terme mais je passe très rapidement parce que ce sont des sujets qui ont déjà été abordés pendant la table ronde évidemment au-delà de ces perspectives de court terme il y a la question de la transformation des chaînes de valeur mondiale à moyen terme je pense qu'il est illusoire d'anticiper des relocalisations massives dans un très grand nombre de secteurs d'activité en revanche il y a forcément des opportunités pour des secteurs d'activité qui ont perdu de leur superbe récemment notamment on pense à des filières dans la pharmaceutique dans l'agroalimentaire pourquoi ? parce que dans ces secteurs là si les parts de marché ont été perdues il y a très peu d'années ça signifie que les écarts de coût du travail sont encore assez limités avec l'étranger et surtout que l'expertise et les connaissances sont toujours présentes en revanche pour les autres c'est plus compliqué mais finalement comme il a été dit très justement pendant cette précédente table ronde la question n'est pas nécessairement celle des relocalisations elle est plutôt celle pour les exportateurs et pour les entreprises celle de la diversification de ces fournisseurs ne plus dépendre seulement d'un fournisseur ou d'un pays en l'occurrence la Chine là vous le voyez à travers ses graphiques qui est présente dans un très grand nombre de chaînes de valeur et puis le dernier point qui n'est pas exactement le sujet du jour mais qui va faire beaucoup l'actualité dans les mois et les trimestres à venir on parle évidemment énormément de commerce international de biens mais il y a aujourd'hui toute la question qui va se poser des chaînes de valeur sur les services et des relocalisations dans beaucoup d'activités de services avec la montée en puissance du télétravail tout le monde est d'accord pour dire qu'on ne va pas revenir à la situation initiale et donc ça veut dire que certains des emplois qui sont télétravaillables et d'après une étude justement qu'on publie aujourd'hui on les estime à environ 160 millions dans l'ensemble des économies à haut revenu et bien si même un quart de ces emplois étaient localisés dans des pays à plus bas revenus pour la France par exemple ça engendrerait un gain de coût du travail de l'ordre de 7% et donc cette redistribution des cartes ça veut dire aussi que des pays dans le monde émergent et en développement vont en profiter et quand on liste un certain nombre de critères que vous voyez là dans le tableau du bas environnement des affaires absence de risque politique disponibilité d'une main d'oeuvre qualifiée de serveurs internet en abondance et bien vous voyez que évidemment il y a une quinzaine de pays qui sont bien positionnés pour bénéficier de cette tendance de fond donc j'ai déjà été trop long donc je vais m'arrêter là évidemment tous ces facteurs d'opportunité de croissance et de risque on en tient compte dans nos évaluations de risque pays dont vous voyez la carte ici et qui reflètent très bien finalement cette dynamique assez contrastée avec des perspectives sans doute de croissance forte notamment liées aux infrastructures au sens large à partir de 2022 à la fois aux Etats-Unis mais aussi en Europe et en particulier dans certains pays précis comme l'Italie et puis dans le reste du monde pour le grand export des dynamiques très différenciées avec d'un côté une situation peut-être toujours compliquée dans certains grands pays émergents au niveau interne mais de l'autre une reprise beaucoup plus franche dans un très grand nombre de pays émergents et en développement qui exportent et produisent beaucoup de matières premières donc voilà les messages principaux je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne suite de conférences merci merci applaudissements merci 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 Laurence, on en discutait hier dans la préparation, qu'est-ce qui a vraiment particulièrement changé, ou pas après tout, dans l'activité de CIS Catering à l'international ? Bonjour Arnaud, alors peut-être que je vais rappeler en deux secondes un petit peu ce qu'on fait. On est en fait un groupe international et familial, on est intégrateur de services, on accompagne des grands projets dans le secteur des énergies, des ressources minérales, des infrastructures et du marché militaire. On est 11 000 dans le monde, dans une vingtaine de pays dans le monde entier. Qu'est-ce qui a changé ? On a été confronté en fait à la crise sanitaire et la crise pétrolière, qui a été en fait les deux crises en même temps. Donc ce n'était pas évident dans nos secteurs d'activité, mais pour nous cette crise a été vraiment un accélérateur formidable en termes d'innovation et de nouveaux métiers. Et ça c'était un premier point. Je ne sais pas si vous voulez que j'aborde d'autres points, mais si vous voulez qu'on échange entre les trois autres entreprises. Peut-être pour expliquer que c'est plutôt lié au secteur d'activité, c'est ce que vous nous expliquiez hier. Il y avait plutôt certains secteurs qui ont surperformé et d'autres qui étaient beaucoup plus en difficulté par rapport aux géographies. Tout à fait. Alors ce qu'on a pu voir, puisqu'on est dans différents secteurs d'activité, c'est que le secteur des énergies, on était confronté avec la chute du baril à la crise pétrolière. Ce secteur-là, évidemment, a été un petit peu en stand-by. Nous, on a pu voir à travers nos clients qu'on avait la confiance de nos clients, qu'ils étaient confiants et très alertes par rapport aux qualités de service qu'on pouvait déployer. Et le secteur des ressources minérales, donc tout ce qui était secteur minier, a été plutôt pour nous une augmentation de chiffre d'affaires, puisque suite au confinement, ils avaient vraiment besoin de services complémentaires dans leurs différents projets. Donc ça, ça a été vraiment un accélérateur. C'était le secteur des ressources minérales comparé au secteur des énergies. Les autres secteurs concernant les infrastructures étaient plutôt en stand-by, puisque les grands projets n'ont pas bénéficié d'investissements, en fait, dans cette période. Donc là, vraiment, nous, on a vu cette différenciation entre le secteur des énergies et le secteur des ressources minérales. OK, merci beaucoup. Donc vraiment une répartition qui s'est faite par secteur. Peut-être demander à Marc, qui est aussi sur un groupe qui est particulièrement exposé sur beaucoup de secteurs d'activité, ceux qui sont en croissance et peut-être certains en décroissance, et voir s'il y avait aussi une sectorisation géographique ou bien plutôt bien par métier ou type d'industrie. Plusieurs éléments. Tout d'abord, Bureau Veritas, pour que vous sachiez, c'est 80 000 collaborateurs dans 140 pays. Puisqu'on avait envisagé une répartition d'analyse entre le CDE et les pays émergents, c'est 40 % de l'effectif au sein de l'OCDE et 60 % dans les pays émergents. Je voudrais rebondir, avant de répondre à votre question, sur ce que Florence disait, concernant la période de la crise début de l'année 2020, qui nous a touchés comme beaucoup, n'étant plus capables d'intervenir sur bon nombre d'opérations. Et la réponse du groupe a été innovation et formation. Et nous avons demandé à toutes les unités de ne pas arrêter les équipes qui étaient dans nos bureaux et d'en profiter pour les former sur des métiers traditionnels, pour lesquels nous avions besoin d'améliorer les compétences, mais aussi sur de nouveaux métiers. Et parallèlement à ça, l'innovation, nous avons lancé beaucoup de projets pour, d'un côté, faire évoluer nos techniques d'intervention, et ceci au travers de la digitalisation, et deuxièmement, pour préparer de nouveaux services qui répondent mieux aux attentes de nos clients. Et je dirais que toute l'évolution sur la décarbonation, dont nous parlions plus tôt ce matin, d'une façon générale liée au changement climatique, ouvre pour Bureau Veritas de nombreuses opportunités en matière de testing, d'inspection ou de certification. Donc voilà comment nous avons procédé. Sur l'après-crise, la répartition, c'est un mixte à la fois sectoriel et géographique, un mixte qui dépend aussi des pays. Certains pays, en fonction de leur périmètre d'activité ou de leur secteur d'activité les plus développés, ont connu des reprises plus fortes que d'autres. Aujourd'hui, nous souffrons encore beaucoup en Amérique latine, en Inde, nouvellement en Asie du Sud-Est, où la pandémie freine le commerce international et les opérations locales. Et donc je dirais que ce mix géographique, profitant de la reprise des économies, des aides que les États ont apportées, mais aussi des besoins sectoriels, et ce changement climatique, ce besoin de décarboner, a eu beaucoup d'incidence sur de nombreux secteurs. Le pétrole, Florence en parlait très justement, réduction massive des investissements dans l'exploration et la production pétrolière, mais en contrepartie de grands besoins dans l'OPEX, les inspections pour étendre la durée de vie des installations existantes, dans le secteur automobile, dans les infrastructures, dans le bâtiment. Et donc voilà, pays par pays, alors c'était un concours de circonstances, mais nous arrivions au terme d'un plan stratégique, et il nous fallait redéfinir un nouveau plan stratégique qui sera annoncé au mois de novembre. Nous en avons profité pour refaire une analyse des tendances de marché, repositionner notre offre de services. Et je rajouterai quelque chose et je m'arrêterai là-dessus, mais le sujet est passionnant. C'est qu'au travers de l'innovation, nous avons lancé une nouvelle ligne de services qui s'appelle la ligne verte de services et de solutions, qui consiste à faire évoluer notre offre pour mieux répondre à ce besoin de transition vers des énergies décarbonées et une économie plus durable. Ce qui fait d'ailleurs écho à ce qu'on disait ce matin dès la première table ronde, c'est qu'en fait, il y a eu certes un impact sectoriel, géographique, et que ça rebat un petit peu les cartes. Et donc stratégiquement, il y a certainement ou probablement besoin pour les entreprises de relire en fait cette carte du monde et de regarder en fonction des différents paramètres, voilà, là où va se trouver la croissance, là où se trouve le risque et comment regarder ça. Est-ce qu'on vit la même chose dans le groupe de Richebourg ? En fait, c'est un petit peu différent parce que nous, on a fait partie des services essentiels. C'est sûr que la collecte des déchets, le service public, il a été mis à l'honneur par le président de la République et l'ensemble de la population, puisqu'on se rappelle que les camions poubelles se faisaient applaudir dans les rues, les infirmiers, les infirmières également. Voilà, tout ça est un petit peu oublié, mais à un moment donné, il y a eu une vraie conscience sur ce service public. Et puis, on n'a pas arrêté de consommer. Les gens se sont retrouvés confinés chez eux à retrouver les rouleaux à pâtisserie, à faire de la cuisine, à générer beaucoup de déchets. Donc c'est vrai que dans le groupe, on a eu finalement peu d'impact de cette crise. Il y a une filière qui est impactée, c'est toute la filière qui est liée à l'attice aéronautique et qui est liée à l'aérien, où là, évidemment, c'était une chute drastique. Mais sur l'ensemble du groupe, alors nous, on est présent dans 14 pays, on est 42 000 personnes, mais sur l'ensemble des pays où nous sommes, on n'était pas dans des pays à risque, essentiellement en Europe, aux Etats-Unis, et au Canada, et au Mexique. Donc finalement, ça a tourné plutôt très fortement, avec des services supplémentaires également qui ont été rajoutés. Donc la crise, elle a été présente, on l'a subie, mais en même temps, on ne l'a pas vraiment beaucoup vue pour nous au sein de nos équipes. Il a fallu par contre faire très attention dans tout ce qui était les gestes barrières. On a été exemplaires au Canada, aux Etats-Unis, et on a eu très peu de salariés touchés, parce qu'on a eu une belle organisation aussi. Donc pour nous, dans le service aux collectivités, dans la gestion des déchets, on n'a pas été trop touchés. — Ok. C'est intéressant. Alors Laurent, est-ce que tu peux expliquer, peut-être au niveau de Midas à l'international, et d'ailleurs, c'est un grand nombre de pays dans lesquels la société est présente. Comment tu as analysé ça, et est-ce que ça peut impacter sur le futur de ton développement ? — Alors d'abord, en deux mots sur Midas, pardon. Nous, nous sommes... À l'origine, c'est une marque américaine, et le groupe Mobivia a racheté la licence pour 98 pays, et aujourd'hui, donc, la société française a la licence pour l'ensemble de l'Europe, l'Afrique, la Turquie et le Brésil. Donc ça, c'est mon terrain de jeu. Sur ce terrain de jeu, aujourd'hui, nous sommes présents sur 11 pays, donc il y a encore du travail. Et là, je dirais que les choses se passent dans les différents pays de manière très distincte, on va dire. Cette crise, plus que tout autre, elle est vraiment dépendante de ce que les gouvernements ont décidé en termes de confinement, de limitation de circulation des populations, et ensuite, en sortie de crise, quelles sont les aides et le taux de vaccination. Parce que nous, nous sommes très contraints sur les kilomètres parcourus, en fait. On fait de la maintenance automobile, pour ceux qui ne le sauraient pas. Donc plus vous roulez, plus vous avez besoin de maintenir votre véhicule. Si vous ne roulez pas, vous n'avez pas besoin de maintenir votre véhicule. A l'heure où on se parle, on a à peu près retrouvé notre chiffre d'affaires d'avant la crise sur un certain nombre de pays, comme la France, la Belgique et l'Espagne, qui pourtant ont été des pays qui ont été extrêmement touchés par des confinements, mais dont la reprise a été très forte, puisque les gens ont repris leur véhicule. On sait que cet été, beaucoup de personnes vont utiliser leur véhicule pour aller en vacances. Et donc, en général, ils viennent nous voir pour faire la maintenance avant de partir. Voilà. Donc je parlerai peut-être d'autres pays après. Je laisse la parole à d'autres. Oui. Il y a... Florence, on avait évoqué aussi quelque chose qui était intéressant dans les secteurs où il y avait quelque part des nouvelles opportunités ou plus de demandes. Ça a eu un impact aussi, peut-être, pas simplement sur le chiffre d'affaires, mais sur la marge. Je me trompe ? Alors, au niveau de notre marge, nous, on a eu des process assez drastiques au niveau gestion. On a coupé un peu les investissements, les charges extérieures. On a fait des tableaux suivis très rigoureux et donc il y a eu des process mis en place par la direction générale très forte. En revanche, nous, on était très impactés puisqu'on est très présents essentiellement dans les pays émergents par la dépréciation des monnaies puisqu'en fait, tous nos contrats sont... Enfin, la majorité, en tout cas, de nos contrats sont dans des filiales locales et donc avec une négociation en monnaie locale. Donc, tout ce qui était dépréciation des monnaies, ça a été très violent durant cette période de crise sanitaire. On essaye justement à ce niveau-là d'être un peu un groupe d'entreprises pour essayer de remonter auprès du gouvernement. Je sais qu'il y a eu beaucoup d'aides qui ont été faites auprès des entreprises, mais c'est vrai que ce point des dépréciations des monnaies quand on est dans les pays émergents a été très violent. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Arnaud, mais... Si, si, c'est tout à fait le cas. C'est-à-dire qu'effectivement, cette dépréciation des monnaies ajoute un risque qui n'est pas forcément couvert ou qui n'était pas identifié comme ça avant, donc probablement mal couvert. Et puis, est-ce qu'il n'y a pas aussi certains pays où, comme il y a eu plus de demandes, il y a moyen d'augmenter à la fois le chiffre d'affaires et parfois la marge quand on est en position de force ? On a vu des sociétés qui étaient aussi dans ce cas-là. Je ne sais pas si c'était le cas de CIS selon les secteurs d'activité. J'ai bien compris qu'il y avait une vraie différence ou pas. Et puis, c'est peut-être une question qu'on peut poser aux autres entreprises. Nous, il n'y a pas eu... Pardon. Nous, on a mis une forte dévaluation sur la Turquie, par exemple, qui est assez pénalisante. D'accord. Après, ce qu'on pourrait peut-être dire, et eux, ils seraient peut-être plus à même de répondre, c'est qu'en France, le quoi qu'il en coûte, il a quand même fonctionné. On a eu une économie qui, pour certains secteurs d'activité, se sont arrêtées, qui ont été totalement pris en compte. Je pense que, Midas, en France, vous avez peut-être fermé pas mal de structures. Et le gouvernement a... Le quoi qu'il en coûte, il a marché, ce qui n'est pas le cas des autres pays ou de beaucoup de pays. Moi, je vois dans certains pays où on est où ça n'a pas été du tout le cas, où les gens se sont retrouvés un peu comme ça chez eux, sans être indemnisés ou en tout cas très faiblement. Nous, on a quand même eu une chance en France de pouvoir avoir cette indemnisation qui a permis quand même une survie de tout un pont de notre économie. Alors, effectivement... Alors, nous, on n'a pas fermé parce qu'on était commerce essentiel. Mais quand vous êtes en confinement et que les gens ne roulent pas, il n'y a personne qui vient chez vous. Donc, vous êtes ouverts, mais il n'y a personne qui rentre. Donc, alors, ça, ça a été pendant le premier confinement. Après, le deuxième confinement a été beaucoup plus light. Mais vous avez raison de dire qu'en fonction des pays, ça a été très différent. Moi, je vois sur l'Italie aujourd'hui... Alors, c'est un petit peu différent de ce qu'annonçait Julien juste avant. Nous, en Espagne, on est déjà en sortie de crise. Depuis ce mois-ci, on sent que ça revient, etc. L'Italie, pour nous, aujourd'hui, c'est pas le cas. Et en Italie, il y a eu des restrictions qui ont été plus fortes, beaucoup moins d'aides. On pense que... Je crois avoir vu un chiffre, il y a eu deux fois moins d'aides en Italie qu'en France sur les sociétés, avec des restrictions plus fortes. Les gens ne pouvaient pas bouger le week-end. Et puis, surtout, le chômage technique, le chômage partiel, pardon, en France, qui était quand même assez subventionné, l'a été beaucoup moins en Italie. Donc, aujourd'hui, en sortie de crise, on se retrouve en Italie sur une situation qui est plus compliquée pour nous que sur l'Espagne, la France ou la Belgique. Et alors, justement, ce qui est intéressant, c'est de voir, avec la pénurie de personnel, on voit qu'il y a beaucoup de secteurs où, je ne sais pas s'il y a eu une désertification des salariés de chez Midas qui ont voulu changer ou pas de métier, se retrouvant pas suffisamment indemnisable. On voit, par exemple, dans la restauration, on n'arrive plus à recruter de personnel. Tout est quand même extrêmement tendu. Il y a des gens qui ont complètement se sont reconvertis dans d'autres secteurs d'activité. On le voit même aussi un peu chez nous où il y a d'autres qui ont voulu aller vers d'autres activités que le ramassage de la collecte d'ordures ménagères. Pour Bureau Véritage, je crois qu'il en était de même. La contraction du chiffre d'affaires, les effets de change dont nous parlions, ont réduit la marge de l'entreprise. Des mesures ont été prises très vite pour essayer de la protéger. L'interdiction des voyages, l'arrêt des augmentations sur l'année 2020 qui, depuis, ont été remises en place, des augmentations de salaire dans le monde entier pour l'ensemble du personnel. Et puis, une partie du staff de direction a donné 25% de son salaire pour aider, notamment, les hôpitaux de Paris à financer les travaux de recherche. Voilà. Mais je dirais que tout ceci est loin derrière nous et ça a été très traumatisant pendant le deuxième trimestre de l'année 2020. Puis, les confinements ont été aménagés et l'activité a reprise. Aujourd'hui, un peu comme chez Midas, dans beaucoup de pays, nous avons retrouvé les niveaux d'avant-crise, voire sommes au-dessus des niveaux d'avant-crise. Il y a une dynamique très forte, impulsée par la nécessité des économies des pays de relancer de l'activité et souvent aidée, et c'est le cas des pays européens, par de grosses commandes publiques et de gros financements donnés aux États. Et ça, c'est une chance extraordinaire. Je pense qu'il faut la saisir. Ça ne durera pas une éternité, mais c'est le bon moment aujourd'hui pour se positionner. Et puis, nous le pensons, nous, très soutenus par les mesures pour atténuer le changement climatique qui consistent à lancer de nouvelles industries ou à faire évoluer les industries existantes. qui sont autant d'investissements en CAPEX, de modernisation de structures existantes, qui profitent à des entreprises qui font l'inspection comme Bureau Veritas. Une partie des tables rondes devait être sur les pays émergents. Et c'est vrai qu'on a une somme d'injonctions sur les pays émergents. On disait, on a encore entendu ce matin, l'Asie, c'est 70% de la croissance, l'Afrique, c'est l'avenir également, ce qui est absolument certain. Nous, on en est convaincus. Ceci dit, on a vu que pendant la crise, la résilience de ces pays-là n'était pas toujours évidente. Ce n'était pas toujours évident non plus de développer les activités. Donc, en sortie de crise progressive, comment vous voyez cette opportunité sur les pays émergents ? Est-ce qu'elle redevient au centre de l'avenir en termes stratégiques ou bien, vous êtes base de pays stable et puis que l'avenir, vous voyez plutôt dans ces pays émergents ou pas ? Comment vous abordez ces pays émergents ? Comme des opportunités, comme quelque chose à doser avec un savant mélange de risques et d'opportunités, comment vous l'abordez ? Peut-être Florence à distance en première ? Oui, il y a un autre. Alors nous, notre stratégie de groupe est toujours basée sur ces pays émergents. Le continent africain est notre continent historique au sein de l'entreprise. Donc ça, notre stratégie est toujours la même au niveau de ces pays-là. En revanche, la fermeture des frontières a été, c'est sûr, un grand blocage dans tous ces pays-là. Heureusement, on a fait du management à distance et on avait des équipes très motivées dans chaque pays. Au niveau de notre stratégie de développement, ça, ça ne va pas changer au niveau de tous ces pays puisqu'on va continuer à accompagner nos clients et les projets qui sont toujours en cours dans tous ces pays et dans les pays émergents. En revanche, on s'est rendu compte que c'était peut-être important de se stabiliser dans d'autres pays peut-être à un impact moins risqué. Et puis, en plus, on a vu qu'au niveau français, nous, on est basé en France. En fait, on a un siège en France basé à Marseille et on est 100% à l'international. On s'est rendu compte que c'était peut-être intéressant d'avoir une activité en France ou en Europe pour pouvoir bénéficier notamment dans ces périodes de crise de tout ce qui a été mis en place par le gouvernement qui était très intéressant pour toutes les entreprises qui étaient basées en France et en Europe. Donc, à ce niveau-là, on a une stratégie peut-être de croissance externe pour des rachats d'entreprises en France qui nous permettra donc de pouvoir se développer plus facilement et puis de se positionner dans des pays peut-être moins à risque comme le Canada qui pourraient être aussi intéressants en stratégie de développement. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Si, c'est intéressant. C'est-à-dire pour se développer sur les pays émergents, il faut renforcer encore plus la base en France et dans quelques pays stabilisés justement pour s'en servir un peu comme tremplin ou pour des risques et en tout cas, non, c'est très intéressant de voir l'impact sur la stratégie. Thomas, de toute façon, tu en parlais tout à l'heure en disant que vous étiez sur des pays quand même relativement stables. Tu confirmes ce type de... Comme dit Florence, ce qui est compliqué pour faire, entre guillemets, du business à l'international, c'est de ne pas pouvoir voyager. Dès l'instant où on a les équipes dans le pays, elles sont là, elles sont intégrées, elles sont dynamiques et avec les systèmes de visioconférences qu'on a eues, on a pu quand même travailler et on n'a pu faire que ça, de travailler à distance. Il est très difficile de se rendre tout de suite aux Etats-Unis pour aller développer des affaires. La plupart de ces pays-là sont fermés ou en tout cas très difficiles d'accès. Pareil pour aller au Canada. Oui, Florence, vous avez raison d'aller au Canada. Nous, on a une superbe filiale là-bas et on est parti avec zéro dollar de chiffre d'affaires. Maintenant, on est une des premières en vue du secteur d'activité des déchets. Donc, c'est très compliqué de développer des affaires sans pouvoir se déplacer. Mais moi, je crois beaucoup aux équipes locales qui sont là-bas de les animer et d'avoir toujours cette dynamique et cet échange en visio. Et moi, j'ai hâte de pouvoir reprendre l'avion d'aller les voir pour qu'on puisse continuer ce développement à l'international. C'est une tendance qu'on a vue à l'OSCI. C'est effectivement cette tendance de besoin de localisation dans les pays, d'avoir des équipes sur place, fait qu'on passe plus sur de l'internationalisation que de l'exportation. De plus en plus, l'avenir est certainement à ce niveau-là avec une montée en compétences. Marc ou Laurent ? Je partage tout à fait cette analyse. En tant que société de service, nos équipes sont très proches de leurs clients. Donc, rien n'est piloté depuis la France. et la présence très internationale que nous avons nous a permis de continuer ces relations avec ces clients. La partie Covid a forcément freiné la rencontre de nouveaux clients. En revanche, on a pu préserver, je crois que ça a été commenté plus tôt ce matin, les parts de marché que nous avions. Aujourd'hui, on a repris une activité assez normale. Est-ce que ces marchés-là sont incontournables ? Nous le pensons. Ils tirent fortement de notre croissance. Pour beaucoup, ils ont de gros projets. Je pense à la Chine avec la route de la soie qui représente des investissements colossaux. Je pense aux Etats-Unis qui sont en train de moderniser toutes les infrastructures de transport. Je pense aux investissements qui sont faits dans l'énergie qu'on retrouve en Australie, qu'on retrouve au Canada et dans beaucoup d'autres pays. Donc oui, moi, je pense qu'il faut être présent dans ces pays pour profiter de la dynamique, mais avec une approche assez locale. il y a des règles, des réglementations, des besoins spécifiques. Il faut s'adapter à ça. Il faut que son offre de service, son produit, soit adapté à ces besoins-là et pas essayer d'exporter forcément un produit type qui ne correspondrait pas à ces besoins. Alors effectivement, je vais rejoindre un peu ce que dit Thomas et Marc. Nous, effectivement, nous n'exportons pas, nous internationalisons puisque finalement, nous exportons de notre savoir-faire et nous créons des sociétés sur place qui vont ouvrir des centres Midas. Donc je dirais qu'il y a deux choses. Il y a les pays qui existent où il y a des structures où là, on a pu continuer le développement. C'est-à-dire qu'en Côte d'Ivoire, par exemple, où on est présent déjà depuis 2018, où on a six centres maintenant, le développement continue. D'ailleurs, l'activité est plutôt soutenue depuis janvier. Pour moi, la reprise en Côte d'Ivoire, elle est là déjà depuis janvier. C'est-à-dire, une fois qu'on a passé les élections et que le petit flottement d'après-élection est passé, là, on est plutôt bien. Maintenant, lorsqu'il s'agit d'ouvrir des nouveaux pays, là, c'est autre chose. On ne peut pas le faire par Internet. C'est-à-dire que si on ne se déplace pas sur place, si les gens ne viennent pas nous voir, comprendre ce qu'est le concept, on n'arrive pas à ouvrir un pays. Aujourd'hui, mon développement, il est bloqué depuis 18 mois parce qu'on ne peut quasiment plus se déplacer. Par contre, on développe les pays existants. Et alors, ce qui est assez étonnant sur cette reprise, c'est qu'aujourd'hui, donc depuis maintenant deux ou trois mois, on commence à avoir à nouveau des contacts qui sont intéressés pour des pays. Et par rapport à avant-crise, où j'étais plutôt positionné justement sur les pays émergents, en Afrique, etc., où là, on avait des contacts plus facilement. Aujourd'hui, c'est le contraire. J'ai des contacts plus facilement sur par exemple l'Allemagne ou l'Angleterre ou des choses comme ça, des pays qui sont beaucoup plus matures, où peut-être on se dit « Allez, on est en sortie de crise, on prend moins de risques à lancer une activité sur ces pays-là que sur des pays émergents. » Et sur les pays émergents, on a eu aussi, sur des nouveaux pays, comme on a ouvert le Sénégal en pleine crise, des problèmes de circulation de personnes puisque la nouvelle patronne des opérations au Sénégal était une algérienne qui était bloquée en Algérie pendant je ne sais pas combien de mois et il a fallu qu'on attende qu'elle puisse venir au Sénégal pour démarrer l'activité. Donc aujourd'hui, on est très, très... Dans notre développement, on a été très contraints par les déplacements, mais ces déplacements, contrairement à ce qu'on peut croire, des fois, ils étaient plus contraints en Europe. J'ai eu beaucoup de mal à aller au Portugal, par exemple, qui a été fermé pendant longtemps alors qu'on a eu un nouveau partenaire, on devait lancer une activité. Alors qu'en Afrique subsaharienne, on a pu voyager pendant tout le Covid. Bon, il faut faire des tests PCR tout le temps, mais on a pu voyager sans problème. C'est vrai qu'on était beaucoup en manque d'odeurs de kérosène et de trousserfrances. Vous voyez, ceux sur l'Afrique qui continuent à voyager alors que les autres étaient un peu guades. Ça, c'est sûr. Thomas, tu voulais rajouter quelque chose ? Oui, non, non. Je suis totalement d'accord. Là, on est, nous, sur un train qui est de développer les pays existants qui sont extrêmement dynamiques. C'est vrai que l'économie mondiale est quand même repartie très, très fortement. Et moi, j'ai hâte de revoir toutes mes équipes en physique et puis de revoir aussi nos clients à l'international, nos différents maires, nos différents présidents de pays également. Voilà, on a aussi besoin de ce contact-là. Et nous, il ne faut pas oublier qu'on est quand même la marque France. Elle s'exporte aussi à l'international. Ne jamais oublier ça, que la France est extrêmement bien vue à l'international. Et moi, je vois dans tout le service collectivité, gestion des déchets que nous faisons, il y a des besoins terribles dans beaucoup de pays émergents, tout comme dans des pays actuels. Je vois avec le Canada, avec les Etats-Unis. On est vraiment à la pointe de notre technologie, mais tous secteurs confondus. D'ailleurs, moi, j'invite tout le monde et tous ceux qui nous regardent, toutes les entrepreneuses, les entrepreneurs à s'exporter. Dès l'instant où on a un savoir-faire, on a une compétence et où on peut apporter quelque chose au pays, il ne faut pas hésiter une seconde, parce que c'est un challenge inouï pour nos entreprises et en tout cas pour nous, nos entreprises familiales, de faire le drapeau français à l'international, tout en s'adaptant au rouage des pays locaux. Parce qu'il ne faut jamais oublier qu'on n'est pas chez soi. On exporte un savoir-faire et on doit l'adapter. C'est ce que vous disiez tout à l'heure en Italie ou dans les autres, vous exportez votre savoir-faire. Et après, ça se fait dans un contexte local, dans un contexte politique aussi local qui n'est pas toujours évident. Notamment, je parle aussi surtout sur les pays émergents, en Afrique, où d'aller gagner des marchés publics là-bas, c'est parfois un peu rock'n'roll. Donc on a plutôt une tendance maintenant à faire attention là où il y a le risque investissement de bien savoir où on met les pieds. Mais en tous les cas, on a beaucoup, beaucoup de dynamisme. Et moi, je me félicite en tout cas avec tout le monde d'avoir des organisations, déjà comme Stratexio, comme Medef International, il faut aussi en parler, qui accompagnent les entreprises à l'international. Et je crois que pour les petites entreprises qui n'ont pas forcément ou les moyens ou la vision de comment on se développe à l'international, de passer par toutes ces structures, c'est aussi quelque chose qui est très salutaire. Et moi, je vois les VIE, c'est un dispositif qui est remarquable pour les entreprises. D'avoir un VIE, c'est très peu coûteux pour l'entreprise. Ça permet de faire toute une cartographie du pays des marchés. Et je vois, moi, le Canada, on l'a développé avec deux VIE qu'on a embauchés. Donc on a vraiment de très beaux dispositifs en France pour s'exporter, pour faire ce développement à l'international. Donc profitons-en et restons dans cette dynamique très positive. C'est super. Tu as entamé la dernière chose. Je voulais profiter des dix dernières minutes. Non, non, pour justement, qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil aux PME qui nous écoutent ? Parce qu'en ligne, il y en a beaucoup. Je veux dire, c'était assez gros. On a parlé qu'il y avait des aides financières, qu'il y a des tas de choses comme Stratexio, l'OSCI, Mediapartation, tout ce qu'on a cité aujourd'hui. Mais l'expérience des entreprises et l'échange d'entreprises est important. Donc j'allais vous demander à chacun quel conseil vous pourriez donner à des entreprises qui veulent s'exporter sur le choix de leur pays, leur secteur d'activité. Comment aborder cette stratégie de développement international ? Donc tu as ouvert, tu pourras prendre la parole tout à l'heure. Peut-être, Florence, est-ce que tu veux dire un mot sur ce sujet-là par rapport à l'expérience que tu et que le groupe a pu accumuler là-dessus, sur les quelques règles que tu conseillerais pour développer l'international en sortie de crise ? Alors, c'est vrai que pour rebondir sur ce qu'a dit Thomas, moi je suis aussi une grande admiratrice et je suis très proche du MEDEF international, de tout ce qu'ils font. C'est vrai que ça nous a beaucoup aidés dans certains pays émergents, notamment en Afrique. Donc ça, c'est vrai qu'on a bénéficié de toutes ces aides. Je peux aussi donner ma casquette aussi conseiller du commerce extérieur. et dire aux entreprises que les conseillers du commerce extérieur, c'est aussi une aide très intéressante pour les entreprises qui veulent se développer à l'international. Il y a des systèmes de mentorat qui sont vraiment très performants et qui peuvent soutenir les entreprises qui souhaitent se développer à l'international. Il ne faut pas hésiter. Je pense qu'il faut avoir cet ADN et profiter justement de l'expérience des autres entreprises et des autres groupes et puis avoir cet ADN et d'avoir des équipes. Nous, on a des équipes très motivées, très internationales et ça, ça fait partie de notre ADN et qui, pendant cette période de crise, a été encore plus accélérée. Et c'est vrai qu'on est dans un pays où il y a beaucoup d'organismes qui peuvent nous aider et pouvoir justement informer toutes les entreprises que l'international n'est pas si compliqué que ça. Il faut juste s'en donner les moyens et être motivé et puis s'entourer des bonnes personnes et des bonnes équipes autour de nous. C'est vrai et pour autant, les entreprises qu'on accompagne et les PME qui souhaitent se développer, leurs deux premières questions, c'est souvent dans quel pays aller parce qu'il y a 200 pays dans le monde, des gens ont dit il faut aller dans les pays proches, d'autres, il faut aller dans le pays émergent, c'est là qu'est la croissance et puis après, c'est sur quel mode y aller. Donc c'est un petit peu là-dessus que j'aimerais vous poser des questions. Marc, par exemple, on a parlé un petit peu hier, tu parlais des tendances, notamment industrielles, de secteurs et de regarder plus par secteur porteur et méga-trends peut-être que par pays. Quel conseil tu pourrais donner à un patron de PME qui voudrait se lancer dans des activités industrielles ou de services à l'étranger ? Première réflexion et pour rebondir sur les avis exprimés quant à MEDEF International, je suscris complètement à cela. Pour avoir participé à de nombreuses délégations à l'étranger, j'ai mesuré à quel point c'était utile et puissant pour les grandes et les petites entreprises. D'abord, ça permet d'être mis en relation avec des décideurs que nous ne pourrions pas contacter individuellement. Deuxièmement, il y a cet effet équipe qui joue beaucoup où la France est perçue comme solidaire et puissante. Et troisièmement, il y a cette mise en relation avec les autres membres de la délégation entreprise française qui sont autant d'aides à venir ou d'opportunités à saisir pour l'avenir. Et je me réjouis que l'on puisse à nouveau redémarrer ces délégations à l'étranger. C'est une grande richesse. Sur les conseils à donner, c'est très délicat, ça dépend tellement de chaque secteur d'activité. Mais ce que je voudrais dire et redire, et j'espère pas trop me répéter, c'est qu'au-delà de cette notion de sortie de crise où on va retrouver la possibilité de voyager, de contacter de nouveaux clients, etc., il y a toute cette transition que le monde entreprend dans le domaine environnemental et social qui est une transition de fond qui est transformante. Et je pense que les besoins des entreprises, nos clients, changent. on est plus sur des problématiques d'émissions de CO2, de neutralité carbone, de réduction de consommation d'énergie, de propreté, de recyclage, d'économie circulaire, de biodiversité, et les sujets sont longs, que nous ne sommes sur des problématiques de qualité, de sécurité comme nous les avions connues pendant des années. Et je pense que ce phénomène touche tous les pays, touche tous les secteurs et touche toutes les entreprises et tous les fournisseurs de ces entreprises. Nous avons essayé au sein de Bureau Veritas de prendre la mesure de cette évolution et d'un côté de faire notre part du chemin en étant nous-mêmes plus responsables, mais d'un autre côté de comprendre quelle était l'évolution des besoins de nos clients. Et c'est de là qu'on a vu émerger des secteurs nouveaux avec lesquels nous n'étions pas forcément très en relation. Nous avions une empreinte dans le secteur du pétrole très forte, à la fois dans le testing du pétrole, la sécurité des installations de production et puis la sécurité de tout ce qui était exploration, recherche de nouveaux. Ce secteur est en fait forte diminution, au moins pour la partie CAPEX investissement. Et nous avons vu émerger les problématiques liées à l'énergie, l'arrivée de l'hydrogène, de l'ammoniaque, la baisse de la consommation d'énergie dans le bâtiment, la nécessité de reconstruire des infrastructures, ouvrir de très nombreuses opportunités. Et pour nous, ça a été, et c'est ce que je disais en introduction, le besoin d'innover, d'adapter notre offre de service, de former nos personnels et de rencontrer ses clients avec un nouveau message, une nouvelle offre et de pouvoir les accompagner dans ses nouveaux besoins. Ce que nous ressentons, c'est que certes, la crise a bouleversé un petit peu les habitudes et qu'il faut savoir en sortir proprement et au mieux. L'international, incontestablement, est quelque chose qui nous paraît nécessaire en matière de diversification. Mais que ce phénomène transition environnementale et la taxonomie qui est en cours de publication est là pour le définir, mais aussi sociale et on voit tout un pan arriver sur cet aspect-là, sont autant de changements qu'il faut prendre en considération et qui sont parfois des risques mais surtout, je le crois, de grandes opportunités pour ceux qui sauront s'adapter à cela. C'est assez flagrant. Il y a quelques années, on disait les leviers de la croissance, c'est essentiellement l'innovation à l'international et de plus en plus, on dit l'innovation internationale à ESG comme des composantes qui créent des opportunités et les nouveaux chefs d'entreprise qui veulent aller à l'international parce qu'ils ont été plus formés, ils sont plus allés avec l'anglais, cherchent aussi justement les opportunités un petit peu dans tous les pays en fonction de... On aime bien dire sur Stratexo qu'un nouveau pays c'est comme au niveau d'entreprise, il faut trouver l'équation de profit et donc en prenant tous ces paramètres et essayer de trouver l'équation de profit peut-être dans les meilleurs pays. Laurent, tu veux ajouter quelque chose ? Juste un complément pour rebondir là-dessus et je pense que la France et les entreprises françaises ont un rôle clé à jouer. On est leader en matière d'ESG. Les accords de Paris se sont signés à Paris. Notre voix dans l'Europe est très forte et on doit s'appuyer là-dessus. Et je pense qu'associer à son offre une part de services ou de produits directement en lien avec cette problématique ESG est très cohérente et très attendue et qu'on est extrêmement légitime pour le faire et je pense qu'on a tout intérêt à le pousser. C'est un peu comme la sécurité alimentaire. Tu veux dire que sur la France, le fait d'être français, d'avoir une offre ESG, on va avoir une crédibilité comme on peut l'avoir en sécurité alimentaire par exemple partout dans le monde où on sait que la France est très forte dans ce domaine-là. Absolument. D'accord, très intéressant. Laurent, tu veux rajouter quelque chose ? Oui, plusieurs choses. D'abord, il faut avoir quelque chose à raconter quand on va à l'international. Donc ça veut dire qu'on a un produit, un service qui est déjà bien maturé, voire on est leader sur son pays, c'est encore mieux. mais ça veut dire qu'on a vraiment une offre qui a été pensée et on a une histoire à raconter à l'international. Pourquoi on vient chez vous ? Qu'est-ce qu'on va apporter ? Ensuite, pour le choix du pays, ça c'est propre à chaque entreprise parce que chacun va avoir ses propres critères. Mais ce qui est important, effectivement, si tu le soulignais, c'est le business model. Alors, moi, j'ai toujours été dans des sociétés où on se développe à l'international avec des partenaires. J'ai travaillé chez TAM, chez Célio et maintenant chez Midas sur l'international. À chaque fois, il faut choisir un partenaire. Et finalement, ce qui est clé, c'est le choix du partenaire. Ce n'est pas tellement le mode dans lequel on y va. On peut y être en JV, on peut y être en master franchise dans notre cas. Finalement, qu'est-ce qui fait que ça marche ou ça ne marche pas ? C'est l'équipe qui est en face. Donc, le conseil que je donnerai aux gens qui veulent s'internationaliser, c'est d'abord, un, effectivement, comme on l'a dit, se faire accompagner. Parce que ce n'est pas d'un seul coup. Tiens, on va à l'international, on va avoir des compétences. Non, se faire accompagner. Et deux, de bien choisir ses partenaires à l'international, c'est vraiment clé. Pour moi, c'est vraiment le facteur clé de succès. Super. Bon, oui, il est 15, donc on va devoir rendre l'antenne. Je terminerai bien, et Florence, si tu es d'accord aussi, qu'on essaye de dire, si on se projette sur l'international, avec ce qu'on voit aujourd'hui, un mot, un adjectif qui vous vient à l'esprit. Florence, c'est ce que tu as dit, on peut le faire en mode pop-up, c'est-à-dire, il n'y a pas besoin d'ordre, vas-y Thomas. Motivation. Motivation pour Thomas, c'est pas mal. Florence ? Moi aussi, j'aurais dit motivation, mais ce n'est pas très original, le Thomas. C'est pas mal, ça fait motivation en puissance d'eau, c'est déjà pas mal. Pour moi, tout le monde le comprend, ce mot-là. Voilà. OK. Enthousiasme. Motivation, enthousiasme, motivation. OK. Moi, je dirais chassé en meute. D'accord, ça s'est en meute. Très bien. On arrive moins à faire au niveau français, mais je pense que ça serait bien d'y arriver. On a encore un peu de boulot, c'est vrai. Medef international. Medef international. Je crois beaucoup en la pouvoir et la force de cette organisation à l'étranger. Très bien. Laurent ? Oui, effectivement, le réseau, je pense, ce réseau est très important. Bien travailler son réseau. Puis comme on est latin, on aime bien le réseau. C'est aussi une force qu'on a par rapport à d'autres. OK. Merci beaucoup à vous quatre pour ces échanges et en espérant que ça a pu inspirer des entrepreneurs qui, comme vous, doivent être passionnés et impatients de démarrer ou de redémarrer à l'international. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bonjour à tous. Merci de nous rejoindre. On va poursuivre cette matinée avec un thème qui devient un peu plus microéconomique qui est comment réussir dans la crise mondiale, dans cette reprise mondiale quand on est donc une PME. Quels sont les... On va décrir un peu ce matin avec la COFAS en particulier, le terrain, la croissance, les facteurs de rebond. On va essayer maintenant de voir comment ce commerce s'est transformé, comment on a changé nos manières de procéder et de faire. Alors, en fait, je pense que j'ai le contrôle ici du PowerPoint où c'est moi qui passe les slides. Voilà, c'est parti. Juste deux mots sur 2020 ou en termes de pratiques du commerce international. On a été très bloqués. Donc, on a été obligés de se renouveler. On a inventé des choses très nouvelles. Et donc, du coup, on vient maintenant dans un mode où il y a de la croissance, où il y a des nouveaux outils à notre disposition, des nouvelles possibilités. On va en parler, bien sûr. Et il y a des nouvelles exigences. Et donc, il y a un nouveau mode opératoire pour exporter aujourd'hui. Je vais très rapidement rebalayer les éléments qui étayent cette croissance. Parce qu'évidemment, pour aller gagner des parts de marché, il faut qu'il y ait de la croissance. Il y a une reprise, si vous voulez, assez large de l'économie qui est d'abord un rebond. Un rebond parce qu'il y a eu un creux terrible en 2020. Et donc, les pays commencent à revenir progressivement ce trimestre, le trimestre prochain, dans deux trimestres. à leur niveau pré-crise. Donc là, évidemment, il y a un rebond assez simple. On peut le mesurer, par exemple, aux États-Unis où la consommation est revenue à peu près au niveau pré-crise. En Chine, où la croissance est revenue au niveau pré-crise. En Europe, on est, selon les pays, à un, deux, trois ou quatre trimestres du retour pré-crise. Et donc, ceci crée un rebond assez fort. On a un autre, évidemment, driver qui est l'injection massive de cash par les États qui a été d'abord en soutien, donc en défensif, mais aussi avec des plans de relance, donc c'est plutôt offensif. Il y a, bien sûr, beaucoup d'épargne qui s'est accumulée et qui va devoir se, qui va pouvoir, en tout cas, se déverser. Sur l'Union européenne, il y a, sur le plan européen, il y a énormément d'argent qui est en Espagne et en Italie. Ce sont des marchés sur lesquels les exportateurs français sont assez bien placés et donc qui devraient avoir des effets en retour. Et puis, il y a le plan américain qui est un plan d'infrastructure mais aussi de réaugmentation de la productivité américaine et qui peut être intéressant pour ceux qui ont un pied là-bas. Et puis, il y a, en fait, ce thème du réinvestissement dans les infrastructures qui s'élargit. Il y a le thème « Built back a better world » qui est donc ce que Biden a lancé au G7 avec les autres pays du G7 qui consiste à dire « Ok, il faut qu'on construise un monde différent, notamment dans l'énergie, dans la décarbonation et dans les infrastructures et donc on va mettre des sommes très importantes. On a parlé, par exemple, sur ce plan de 40 000 milliards. C'est une sorte de route de la soie à l'occidental, si on peut dire, pour aider les pays émergents à décarboner leur processus, notamment de transport et d'énergie. Et donc là, il y a des initiatives extrêmement fortes dans le sillon desquelles les entreprises peuvent se placer. Le commerce international qu'on avait à Nocem-Moribon, il est revenu à ses niveaux antérieurs, notamment dans les produits. Même dans les produits, il est remonté plus haut parce que les gens achetant moins de services, restauration, tourisme, transport, loisirs, ont acheté plus de produits. Et donc, du coup, on se retrouve dans des très forts goulots d'étranglement sur les produits avec des déstabilisations du commerce international dès qu'un port, un bateau et puis, du manière générale, des composants, des composants électroniques mais aussi des composants comme l'acier, aussi simple que les tôles d'acier, deviennent à manquer. On a, si vous voulez, ces phénomènes et je pense que ça, vous les connaissez. Mais je voudrais revenir sur un autre phénomène qui est peut-être moins décrit par les économistes mais qui est repris par The Economist, le journal, qui a publié beaucoup d'articles sur ce sujet, qui est de dire qu'après toutes les grandes crises, il y a une période de rebond et il y a une période de croissance durable. Donc il y a le rebond et la croissance durable. C'est quelque chose assez différente. Pourquoi est-ce qu'il y a une croissance durable après les guerres, par exemple, ou après les grandes crises ? C'est parce qu'il y a des transformations durables. Sur la Première Guerre mondiale, la transformation durable de la Première Guerre mondiale, c'est le travail des femmes ou l'inclusion des femmes dans la société. Ça vous paraît une évidence aujourd'hui. En 1914, le travail des femmes a été contesté. Est-ce que c'était une bonne idée ? Il n'y avait pas de consensus social sur le sujet. Il y a des opposants, il y a des gens qui étaient favorables, etc. Mais pendant la guerre, les femmes ont dû remplacer les hommes partis au front. Il n'y a plus eu de débat. Ensuite, ça s'est mis en œuvre lentement, je suis d'accord, mais c'était irréversible. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu la production de masse. La Deuxième Guerre mondiale, le conflit s'est joué sur la capacité à produire massivement des armements. Donc de travailler à la chaîne sur la production d'armements. Et donc le travail à la chaîne et la production de masse s'est imposé et ensuite elle s'est déclinée dans l'automobile, des secteurs non défenses et ça a fait la croissance des années qui ont suivi la Deuxième Guerre mondiale. Donc on a ces périodes de croissance après les guerres, après les grandes crises parce qu'il y a de l'adoption. Là, qu'est-ce qu'on a adopté ? On a adopté le digital, on a adopté le télétravail, on a adopté un certain nombre de choses, on a adopté la conscience aussi des risques environnementaux, on a adopté un certain nombre de choses qui font un corpus, si vous voulez, mondial. On ne parle pas à 50 millions de personnes ici ou là, on parle là de 3 milliards, 6 milliards d'individus qui ont collectivement traversé cette crise et donc ont adopté collectivement les mêmes outils, les mêmes manières de penser. Et donc il y a un alignement très fort à la fois donc bien sûr du digital et de la décarbonation. Et donc, cette transformation, elle est porteuse de croissance durable parce qu'elle est porteuse de productivité, elle est porteuse de différentes manières de travailler, de consommer, de produire et donc d'une transformation extrêmement profonde de l'économie qui apporte de la croissance. Il y a d'autres phénomènes qui joueront contre cette croissance mais cette croissance, il faut bien, bien la regarder et là, on va essayer de la regarder notamment sur le terrain de l'exportation puisque en fait, notre terrain, la pratique de l'international, la pratique de l'exportation a été particulièrement à la fois affectée mais en même temps transformée grâce à cette adoption des déclinologies. C'est pour ça qu'on a essayé donc avec la fabrique de l'exportation que j'ai l'honneur d'animer de faire un manifeste au début de l'année 2021 donc en janvier pour dire voilà, il y a un terrain de croissance un peu différent, il y a des manières différentes d'aborder ce terrain et il y a notamment un besoin de coopération. C'est un peu les trois thèmes que je vais rapidement parcourir ici qui sont comment transformer son développement international pour qu'il soit en phase avec le terrain de la croissance des années à venir. La première chose c'est de bien placer ces pions donc les jeux de go le jeu de go est un jeu intéressant parce que vous pouvez placer votre pièce votre pierre ça s'appelle n'importe où sur le goban quand vous êtes sur le damier sans vous aide aux échecs les pièces ne peuvent bouger qu'à partir de la position où elles sont déjà donc votre cheval il peut aller à un certain nombre d'endroits c'est l'incrémental vos pions sont là ils peuvent avancer alors que la pierre du go vous pouvez la placer n'importe où sur le goban je ne vais pas expliquer les règles du go mais on est un peu dans cette logique go versus échec parce qu'aujourd'hui avec la digitalisation vous pouvez en tant qu'exportateur mettre votre énergie sur des terrains qui étaient beaucoup plus lointains beaucoup moins incrémentaux par rapport à ce que vous aviez l'habitude de faire bien sûr on va en reparler là dessus on va rentrer dans ce sujet donc avec le zoom quand même sur l'Asie qu'il faut vraiment bien appréhender pour bien en prendre toute la mesure c'est le centre aujourd'hui de la consommation de la population de l'innovation technologique de l'innovation marketing notamment dans l'e-commerce c'est le centre du monde donc il faut bien et ça c'est difficile pour des européens s'imaginer qu'on est dans la périphérie du monde ça a plein d'avantages cette périphérie elle est magnifique mais il ne faut pas se vivre comme le centre du monde on est dans la périphérie du commerce international et donc assez logiquement les anglais par exemple c'est un genre assez efficace et pragmatique considèrent aujourd'hui que leur destin c'est de rejoindre le Trans-Pacific Partnership donc de rejoindre les pays de la zone pacifique dans un accord de libre-échange enfin de rejoindre ce accord de libre-échange pour commercer avec ces pays c'est assez singulier c'est-à-dire qu'il faut bien voir que ça veut dire c'est une disruption assez classique où les accords douaniers les accords de libre-échange si vous les regardez sont toujours géographiquement assez compacts le Mercosur c'est des pays qui se touchent là la Grande-Bretagne ne touche pas le Japon le Mexique et l'Australie mais elle veut s'y relier elle veut s'y accrocher alors je ne sais pas à quelle échelle ça apportera ses fruits et à quel moment ça viendra contrebalancer les pertes de chiffre d'affaires liées aux exportations perdues sur l'Union Européenne je ne veux pas discuter de ça mais je dis que c'est intéressant de regarder que des pays un peu éclairés et rapides parce que les Anglais sont très rapides dans leur action-réaction et bien ils sont déjà depuis un an ou deux d'ailleurs candidats et maintenant ils ont déposé officiellement leurs demandes avec le soutien à ce nombre de pays pour adhérer à ce accord douanier pacifique donc on est en train de créer là justement non pas un incrémental on n'est pas du tout en train de dire ah le Royaume-Uni je vais faire un accord de l'Irlande non non je vais faire un accord de l'Irlande avec le Mexique l'Australie le Japon ça a été dit mais c'est toujours important de voir des images la croissance mondiale en 2019 elle était donc la création de valeur nouvelle elle s'est faite à plus de 60% en Asie en 2020 c'est encore plus flagrant mais bon 2020 est une année singulière en 2021 il y a des rattrapages en Europe mais assez rapidement on va revenir sur ses fondamentaux on a une énorme croissance en Asie qui est liée à l'augmentation de la population mais aussi à l'augmentation de la qualification et ça c'est une croissance durable qui est la montée en compétence des populations de cette région du monde et donc classe moyenne dépenses consommation etc ici vous avez c'est une étude standard charted il y a d'autres études qui ont d'autres classements mais enfin c'est les pays où selon standard charted la plus grande création de valeur la plus grande croissance sera effectuée dans les 10 ans à venir vous avez des pays qui sont assez classiques dans les maps dans les cartographies des exportateurs français vous avez aussi des pays qui sont un peu moins classiques et donc je pense que chaque exportateur français doit se dire sur les 10 ans à venir et bien ce sont des pays où je dois essayer d'entrer je ne peux pas forcément y aller de ma manière frontale je peux peut-être m'associer avec d'autres je peux peut-être trouver d'autres modes d'entrée on va en parler mais je dois avoir dans ma tête en tant qu'exportateur français un agenda sur ces pays ou en tout cas me poser la question après si les normes si un certain nombre de contraintes m'empêchent d'y exporter ok mais je dois au moins me poser la question sur ces pays il y a aussi le sujet africain qu'il faut absolument prendre en compte aujourd'hui parce que les parts de marché en Afrique sont aujourd'hui plus faciles à acquérir et moins coûteuses que les parts de marché en Asie ici c'est une photo de la population des grandes villes mondiales en 2100 alors je ne sais pas si vous savez c'est pas forcément très facile à lire mais Legos Kinshasa Dar es Salaam Khartoum Niamey sont tous des villes si vous voulez d'Afrique qui auront plus de 50 millions d'habitants jusqu'à 100 millions d'habitants donc la démographie il faut croire les démographes parce que la démographie c'est une science extrêmement inerte enfin où les trajectoires sont extrêmement inerte et la population d'un pays est prévisible pratiquement à 100 ans la croissance non c'est quelque chose de très volatile mais pas la démographie donc cette démographie c'est un autre facteur de croissance qui existe en Asie mais moindre de façon moindre et qui existe très très fortement en Afrique et qui tire en tête si vous voulez ce continent ce continent il est en transformation extrêmement rapide pour ceux qui fréquentent l'Afrique je pense que tous les trimestres vous pouvez observer des transformations de la même manière que pour ceux qui allaient en Asie dans les années 90 ils voyaient tous les trimestres des transformations sur la manière de fonctionner de consommer vous avez aujourd'hui à la fois des formes de consommation extrêmement traditionnelles avec des grandes surfaces en Afrique vous avez des déficits d'infrastructures et des infrastructures complètement saturées avec un équipement automobile par exemple ici au Kenya qui saturent complètement les villes de Nairobi vous avez des technologies avancées mobiles et notamment solaires qui sont fondamentales pour la vie quotidienne des gens et puis vous avez une économie informelle qui fait que tous les chiffres que vous verrez sur les pays africains ne reflètent pas ne reflètent jamais la richesse réelle des opérateurs puisque par définition l'économie informelle représente 20, 30, 40 80% parfois de l'économie de ces pays donc quand vous regardez le PIB vous voyez l'économie formelle l'économie déclarée donc il y a toujours un biais perceptif l'économie informelle se résorbe mais surtout elle alimente beaucoup de richesses dans le pays vous avez un phénomène qu'il faut vraiment bien regarder qui est cette régionalisation elle n'est pas encore bien claire c'est un phénomène qui est un peu pour l'instant un peu conceptuel on voit bien que chaque campagne politique chaque pays alimente un discours sur l'achat local j'ai mis comme ça des exemples mais c'est vrai partout mais vous avez en parallèle des créations de zones de libre-échange donc la RCEP pardon qui a créé la Chine avec un centre de pays autour d'elle l'African Free Trade Zone qui a été créée donc récemment qui n'est pas une vraie zone de libre-échange mais qui est un projet et en devenir vous avez des créations de zones de libre-échange régionales qui vous protègent au sein d'une zone de libre-échange vous êtes beaucoup plus protégés qu'entre deux pays et donc il y a à la fois la montée des zones du bail local qui est inspirée par la décarbonation vous avez la montée du bail national qui est inspirée plus par des mouvements plus nationalistes ou populistes et puis vous avez aussi cette intelligence de créer des zones régionales plus ou moins grandes donc ça c'est des mouvements qui sont en accélération et donc un peu contradictoires mais qu'il faut absolument surveiller de très près parce qu'il pourrait effectivement redessiner la carte du monde on parle parfois d'une régionalisation en disant voilà l'Europe fait des affaires avec l'Europe l'Asie fait des affaires avec l'Asie je pense pas que ça puisse exister comme ça je pense qu'il n'a pas de sens de construire une économie cloisonnée par continent mais il y a des forces qui poussent dans ce sens là et donc du coup c'est force contre force il y a des tensions et donc là il y a une volatilité sur qu'elle sera dans les 10 ans à venir la trajectoire des différents pays je ne vais pas revenir sur le e-commerce parce que je pense que c'est une évidence pour tout le monde et je n'ai pas forcément pour ce qui concerne l'impact de la digitisation focusé le plus sur le e-commerce mais je vais juste approfondir sur deux tendances du e-commerce le e-commerce vous l'avez connu tous pendant la pandémie et les adoptions donc ont été fois deux c'est-à-dire qu'il y a eu deux fois plus d'achats e-commerce après ça dépend en alimentaire c'était trois fois plus dans d'autres secteurs c'était plutôt une fois et demie plus mais dans l'ensemble vous avez deux fois plus dans le monde donc c'est assez colossal ce qui s'est développé à l'occasion de ce boom e-commerce c'est le e-commerce cross-border qui aujourd'hui est le segment de marché qui augmente le plus vite le cross-border c'est quoi ? c'est quand vous allez sur un site web qui est basé sur un pays autre que le vôtre c'est assez nouveau ça fait longtemps que ça existe bien sûr toujours vous avez pu acheter mais les consommateurs ne le faisaient pas aujourd'hui on dit que 67% des gens qui ont acheté en ligne des vêtements ont déjà fait sur un site qui n'était pas dans leur pays ça ouvre des possibilités assez colossales en fait jusqu'à présent le e-commerce cross-border n'est pas très 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 compliqué mais il pose des problèmes de logistique de droit de douane de fiscalité de réglementation d'invendu de renvoi aux fabricants vous avez un certain de problématiques qui sont gérables mais qui nécessitent une certaine complexité néanmoins c'est un axe très intéressant puis ça permet de vendre si vous voulez vos produits en cross-border à partir d'un point de vente unique et non pas à partir de N places de marché locales c'est un arbitrage à calculer chacun a des avantages et des inconvénients mais c'est vraiment un sujet à considérer le e-commerce cross-border et l'autre segment du e-commerce qui a le plus bougé dans la l'équipe c'est écoulé c'est le live commerce le live commerce c'est-à-dire de vendre en streaming pendant des présentations de produits en one-to-one en B2B en one-to-many vous avez plusieurs options et ça c'est un phénomène qui est assez peu développé en Europe je pense que vous l'avez assez peu observé dans la consommation française mais vous pouvez très fortement l'observer dans la consommation chinoise et là il y a vraiment une source d'inspiration alors je ne sais pas quand est-ce que ce mouvement va être adopté massivement en France mais il n'est pas du tout exclu qu'on se retrouve à avoir donc du live streaming le live streaming le live commerce c'est vraiment du commerce c'est vraiment la reproduction de l'expérience de la boutique mais avec tout le contexte de l'e-commerce qui vous permet de faire évidemment des choses différemment et de manière plus alors je ne vais pas approfondir mais vraiment c'est un thème à explorer dans le e-commerce vous avez un autre une autre tendance qui est intéressante c'est la vente de fichiers en substitution de pièces auto fichiers qui peuvent être ensuite exploités par des imprimantes 3D c'est complètement lunaire c'est complètement futuriste pas du tout si vous prenez BMW moto depuis 2018 vous avez quand même assez longtemps ils vendent des pièces détachées de cette manière là et donc vous avez la capacité à trouver une pièce détachée BMW à l'imprimer sur une imprimante 3D et la faire monter par votre mécanicien ou le seul mécanicien qui l'achète peu importe et donc vous avez cette espèce de capacité assez incroyable à remplacer des biens des commerces de biens par des commerces de fichiers là où c'est intéressant et c'est d'ailleurs un autre article que j'ai remis ici c'est est-ce que vous allez travailler sur les tariff exemptions ou est-ce que vous allez travailler sur le 3D printing en clair ça veut dire quoi ? quand vous avez le problème douanier votre arbitrage c'est est-ce que je vais me battre pour avoir des exemptions ou alors je vais passer au 3D printing c'est-à-dire en exportation de fichiers qui n'est pas soumis au régime douanier à quelconque régime douanier donc vous avez cet arbitrage qui est dans la tête des exportateurs depuis assez longtemps qui est de se dire finalement si je galère trop avec mes pièces détachées taxées à 40% si elles sont vendues dans tel ou tel pays et bien je les envoie en fichier et j'ai plus du tout du tout ce problème ça c'est un truc évidemment qu'il faut ouvrir je vais approfondir sur le digital en restant toujours dans la famille digitale mais pas donc dans le commerce maintenant mais plus dans la relation et le service et la relation interprofessionnelle et dans le service l'acceptation par tout le monde d'une visio c'est-à-dire si je dis aujourd'hui à quelqu'un en Australie ou en Inde écoute on se connait pas est-ce qu'on peut faire une visio il va me dire oui vous allez me dire ça paraît logique il y a deux ans c'était pas oui la personne vous aurait dit viens me voir c'est un peu compliqué d'aller en Inde juste pour te voir etc donc il y a cette relation qui est qu'une évidence s'est imposée à tout le monde qui est que la visio c'était acceptable et c'était une bonne manière de commencer à faire connaissance mais c'est aussi une bonne manière à partir du moment où les gens acceptent la caméra dans leur ordinateur c'est aussi une bonne manière de produire des services puisque je suis là et je ne suis pas là mais je suis avec toi à travers mon écran donc de la télémaintenance de la télémédecine de l'e-learning des API qui sont un peu des versions un peu de la même chose mais en version donc informatique et puis je voulais souligner ici l'importance de l'interprétariat l'interprétariat si je vous demandais de faire un dessin d'un interprétariat vous diriez on fait une cabine on met une personne à l'intérieur là au fond de la salle et puis elle traduit ce que dit le speaker mais aujourd'hui dans une visio vous pouvez une interprète ou un interprète vous pouvez en avoir même plusieurs qui fait que votre speech en français ou en anglais il est traduit dans N langues et en plus ce qu'on fait souvent dans les conversations cross-border c'est je parle français l'interprète traduit en chinois le chinois me répond en chinois l'interprète traduit en français au bout d'une demi-heure de visio comme ça tout le monde est épuisé l'interprétation simultanée divise le temps de la conversation par deux ou multiplie l'échange par deux peu importe mais elle est beaucoup beaucoup plus efficace et aujourd'hui revient à un prix à peu près à 150 euros par heure c'est à dire que 150 euros par heure pour avoir une très bonne conversation de très bonne qualité en simultané enfin traduction simultanée avec une contrepartie coréenne ou chinoise ça peut vraiment valoir la peine ici je voudrais faire un zoom sur digital et force de vente export cette entreprise je ne vous donnerai pas son nom parce que mais elle a transformé elle a dit à ses commerciaux pendant le Covid vous n'êtes plus des commerciaux vous êtes des animateurs télé mais les personnes que vous voyez ici sont des responsables d'export sur l'écran c'est à dire que leur trajectoire leur métier leur vie leur éducation leur passion c'est de voyager et d'aller sur des salons rencontrer des contreparties trouver des distributeurs c'est leur métier pendant le Covid elles se sont transformées en présentateurs télé vous avez donc finalement une image qui ressemble beaucoup à ce que vous connaissez comme le télé-achat le télé-achat c'est ça il y a une animatrice et puis après il y a une démonstratrice ben là c'est exactement pareil c'est les mêmes canons si vous voulez c'est les mêmes normes vous avez la responsable export qui est sur la gauche et qui introduit la chef de produit du produit XYZ peu importe et qui font comme ça une démo pour peu que vous ayez une interprète derrière ou des interprètes qui multiplient ça en plusieurs langues vous pouvez avoir une démo pour N participants dans différents pays donc vous pouvez faire des démos produits vous pouvez faire des choses beaucoup plus riches que vous faisiez avant et c'est assez différenciant et c'est assez quali ça renvoie d'ailleurs aussi à l'organisation des réunions cross-border les réunions cross-border historiquement on a toujours lié ça au voyage donc on allait mais on ne pouvait pas envoyer toute l'entreprise on ne pouvait envoyer que le responsable commercial ou ce qu'on appelait le technico-commercial le technico-commercial avec la visio c'est une fonction qui est un petit peu en train de disparaître parce que si vous êtes technico-commercial peut-être vous pouvez être avantageusement remplacé par un commercial qui est sur le terrain et un technico qui est en visio donc je m'explique plus là vous avez une image des réunions un peu hypothétiques mais où vous avez à la fois des responsables export qui là ne sont pas venus ne sont pas déplacés dans le pays qui peuvent impliquer dans la réunion des experts des responsables du produit des experts de la qualité des experts de l'installation peu importe des experts de l'entreprise qui sont utiles à la négociation et puis vous avez à droite ce qu'on a nommé le représentant local qui est une personne qui est sur place qui est un prestataire que vous utilisez sur place pour vous représenter et qui crée le lien entre bien sûr les personnes de la réunion dans l'entreprise que vous voulez convaincre et puis les personnes de la visio et donc en fait avec ce type de dispositif vous arrivez à créer une réunion d'assez bonne qualité en tout cas vous tirez parti d'une situation handicapée qui est cette histoire de ne pas pouvoir voyager facilement et vous la transformez en un avantage positif en disant voilà j'ai une personne sur place allez en Colombie j'ai une personne en Colombie elle va venir vous voir elle va animer la réunion elle fera parler des responsables export qui sont nos responsables commerciaux et elle fera parler des experts qui vous apporteront beaucoup plus de connaissances produits ça s'applique aussi dans la vidéo dans plein de domaines mais ce que je parle là c'est qu'on a en fait la capacité à faire mieux à faire mieux que précédemment si vos experts ne sont pas à l'aise en anglais ou en espagnol vous impliquez une interprète qui du coup fait que vos experts sont extrêmement à l'aise de parler en français en toute tranquillité de leur technique et de leur expertise et du coup ça leur permet donc du coup d'être compris immédiatement et parfaitement par les contreparties donc il y a une qualité de l'échange qui peut s'installer et encore là on n'est qu'au balbutiement on n'est qu'au début je pense que dans 5 ans tout ce que je vous montre là ce sera parfaitement ringard et il y aura des technologies ou des solutions beaucoup plus innovantes donc c'est un chemin à pousser pour les exportateurs parce que pour nous ça nous permet de démultiplier notre présence et donc on va voir ça nous permet aussi de mieux gérer nos modes d'entrée mais on va en parler après il y a un point qui sont les exportations décarbonées on ne va pas revenir sur le sujet mais ce qui est important c'est de le montrer vous avez en France une production avec une énergie qui est basse en carbone voire même vous pouvez acheter de l'énergie zéro carbone si vous faites ça et que vous le montrez sur votre produit mais même n'importe comment vous n'avez qu'à déjà l'écrire et après si vous pouvez avoir un label c'est encore mieux un label pour autant qu'il soit connu parce que le label français en Corée ça ne parle pas ainsi que le label coréen en France ça ne parle pas mais si vous avez un label tant mieux si vous n'avez pas de label vous pouvez juste dire que votre énergie est décarbonée que vos processus sont en réduction vous avez besoin d'en parler vous avez besoin d'en parler parce que si vous êtes un produit importé au Japon vous allez être suspect d'excès de carbone puisque vous avez subi un transport ce qui se compte c'est la production et le transport la somme des deux dans l'imaginaire des consommateurs c'est le transport ils ne regardent pas comment le produit est fabriqué donc vous devez faire l'effort de parler de la manière dont votre produit est fabriqué en particulier de l'énergie qui est consommée mais pas que de l'énergie mais des matériaux aussi mais en particulier de l'énergie qui est utilisée vous devez aussi réfléchir avec vos transporteurs à des solutions de transport carbone neutral qui doivent aussi être taguées sur vos produits si vous arrivez à mettre ça en place aujourd'hui il y a deux solutions il y a la solution de l'offset qui vaut ce qu'elle vaut mais qui permet en tout cas de faire un pas dans cette direction donc votre transporteur compense vos émissions carbone par des achats donc des investissements dans la forestation par exemple et aussi la réduction des émissions carbone des transports des transports actuels ici vous avez le CBM on en a parlé ce matin je pense que c'était un peu le point auquel il va falloir bien surveiller dans les années à venir c'est pas pour 2021 le ministre disait 2023 le temps que l'Europe se mette en marche ça va être peut-être 24 néanmoins le fait de taxer pour être clair les produits importés qui sont trop forts trop chargés en carbone est assez logique c'est assez irréversible c'est même nécessaire si on veut maintenir une économie équilibrée parce qu'évidemment ce qui se passe c'est que plus vous restreignez les normes de production dans le pays France par exemple plus on va importer des produits fortement carbonés et ne plus les prépriquer ici et donc cette espèce d'équilibre enfin là il y a un déséquilibre justement qu'il faut absolument corriger par le CBM CBM donc ça c'est le mécanisme européen il est évident que les américains et les chinois vont faire les mêmes mécanismes et donc vos produits vont être analysés au regard à peu près des mêmes normes ou des normes différentes mais qui partiront sur les mêmes principes est-ce que votre processus de production n'est pas trop carboné ou et si c'est le cas est-ce que vous devez subir une taxe à l'entrée en Chine à l'entrée aux US dans les 30 autres pays donc il ne faut pas croire que le CBM ça va être l'Europe qui va taxer les importations carbonées c'est chacun des pays qui va volontairement ou par représailles faire la même chose et donc c'est un sujet d'ordre un pour les exportateurs ce que je voudrais le point sur lequel je voudrais vraiment insister c'est ce sujet des modes d'entrée et de la manière d'organiser son développement international on est tous issus qu'on le veuille ou non qu'on le sache ou non du modèle qui s'appelle UPSALA c'est le modèle qui a été inventé par des chercheurs en Suède dans les années 60 qui a consisté à dire ah l'exportation pour les PME c'est une bonne chose et elles vont le faire d'une manière incrémentale en commençant par les régions qui sont proches de leur territoire national par des modes d'entrée qui sont légers puis après elles vont créer des filiales et donc c'est par expansion donc incrémentale et avec une très forte assise géographique que va se faire le développement des entreprises et c'est effectivement comme ça qu'on a tous procédé avec notamment l'idée dès que c'était possible de créer une filiale pour que en fait ce nouveau territoire où on vendait ces produits devienne une sorte d'expansion ou un peu la même chose que ce qu'on avait dans le pays domestique enfin voilà il y a toute une série de concepts et c'est donc très très lié au voyage donc tout le rythme était lié au voyage je me déplace je rencontre des contreparties je reviens je revoyage plus tard etc. donc on a beaucoup lié et c'est vraiment dans notre mindset l'incrémental le régional et le voyage tout ça étant lié donc et nous vient des années 60 mais nous vient aussi des profs qu'on a eu nous vient de tout l'enseignement si vous voulez est imprégné de ce modèle ensuite il y a des gens qui ont commencé à dire oui mais en fait est-ce que c'est vraiment comme ça qu'on fonctionne est-ce que c'est pas plutôt le modèle du network le modèle opportuniste je rencontre quelqu'un disons en Australie qui me dit ben moi ça me passionne ce que tu fais je sais exactement ce que je cherche en ce moment c'est un marché solvable faisons affaire et là donc c'est le modèle opportuniste qui a du sens et qui consiste à trouver comme vous disiez à des intervenants des bons partenaires et soudain l'Australie qui est tellement loin du point géographique devient votre prochain pays cible alors que c'est pas du tout cohérent avec le modèle du PSALA qui serait plutôt de dire France, Belgique, Italie, Allemagne, etc. et avec une certaine lenteur il y a un nouveau modèle qui est le Born Global qui est celui qui ont adopté les entreprises de la tech mais ça fait quand même 20 ans et maintenant ça commence à dépasser largement le secteur de la tech c'est l'idée de dire je crée mon entreprise pour un ensemble de marchés un ensemble de 5, 6 pays ou 10 pays dont je pense qu'ils sont le barricentre et le coeur de mon marché pour mon entreprise où je réinvente mon entreprise où je repositionne mon entreprise sur un ensemble c'est à dire que je vais prendre toutes les décisions non pas en fonction de mon marché domestique non pas en fonction d'un ou deux marchés mais en fonction d'un panel de marché sur lequel je suis ou je ne suis pas peu importe et je vais essayer de les approcher par des modes d'entrée légers je vais essayer de par exemple trouver des modes d'entrée comme les agents et les distributeurs en déployer sur 4-5 pays quitte à ce que je dois sortir d'un ou deux pays si j'ai des échecs mais plutôt sur des stratégies de déploiement avec des marches arrières pas coûteuses donc par exemple la filiale c'est un déploiement coûteux notamment en termes de temps pour la déployer mais aussi coût pour en sortir donc il faut toujours réfléchir au mode d'entrée entrée mais aussi au coût de la sortie donc là il y a une approche vraiment nouvelle qui est très intéressante qui est rendue possible y compris par des moyens de distribution internet je vais donner un exemple d'une entreprise qui a été créée il y a 10 ans dans le secteur des shampoings pour chiens et chats pas du tout un secteur technologique ils ont dit bon bah nous on va viser tout de suite non pas le marché américain c'est une entreprise américaine non pas le marché américain mais le marché mondial et donc ils sont alliés avec Amazon ils ont fait des comptes Twitter et autres Instagram sur les chats les chiens un truc marrant etc et donc maintenant ils distribuent dans le monde entier c'est à dire qu'en 10 ans ils sont une entreprise mondiale de shampoings pour chats et chiens alors qu'ils auraient pu avoir une trajectoire de PME en disant bon bah on a démarré dans l'Oregon on va faire après la côte ouest dans son ensemble puis après on fera la côte est puis après si ça marche bien on ira au Canada etc etc mais non non on va prendre des modes d'entrée globaux alors vous allez me dire c'est pas forcément simple et comme toujours quand il y a un challenge il y a une solution je voudrais attirer votre attention sur un groupe qui s'appelle The Hug Group qui est à Manchester qui est une entreprise colossale qui traite 1000 marques en e-commerce c'est à dire qu'en fait c'est un peu un distributeur comme vous avez un distributeur au Japon ou un distributeur en Indonésie et bien là c'est un distributeur sur le e-commerce vous externalisez l'ensemble de la gestion e-commerce de votre marque en échange de rémunération pour cette société qui est une société absolument colossale et qui a une croissance extrêmement forte et qui a des moyens d'action extrêmement forts en termes de logistique et en termes de marketing et donc du coup vous avez après à définir vous-même est-ce que vous voulez tout faire vous-même est-ce que vous voulez externaliser et vous trouvez chemin entre les deux mais c'est intéressant de se poser cette question dans ces termes en disant ok le e-commerce c'est un peu comme disait Arnaud une nouvelle entreprise dans l'entreprise et bien est-ce que je vais tout faire tout seul alors que le marché est très mûr ça fait 20 ans que les gens vendent sur le e-commerce donc c'est pas vous qui allez inventer tout ou est-ce que je m'associe avec des gens ce groupe là ou un autre avec toutes sortes de formes de collaboration il n'y a pas du tout de normes mais pour essayer de renforcer ma compétence et mon efficacité on voit dans tous ces sujets qu'on a un défi de compétence tout est un petit peu plus compliqué les opportunités sont un peu plus grandes le monde est un peu plus riche les marchés sont un peu plus accessibles mais tout est un petit peu plus compliqué alors j'ai voulu comme à la fabrique de l'exportation on fait travailler des chercheurs donc une cinquantaine qui travaillent avec nous j'ai voulu en choisir certains et garder un peu leur enseignement ou ce qu'ils conseillent ce qu'ils nous apportent on a fait pas mal de sessions avec eux pendant le Covid donc Gary Knight c'est le chercheur qui a inventé le concept des bornes global dans les années 90 en observant des entreprises justement bornes global les entreprises bornes global il faut savoir quand même que c'est aujourd'hui 50% des entreprises belges qui se créent elles sont bornes global c'est-à-dire elles sont construites non pas pour la Belgique mais pour le reste du monde en Danemark c'est 50% en France c'est 20% donc c'est pas du tout négligeable voilà en Roumanie c'est 50% il y a plusieurs pays qui sont comme ça assez pointus ça fait des entreprises beaucoup plus mobiles à l'international beaucoup plus rapides pour acquérir de la compétence internationale elles sont centrées sur la compétence internationale donc du coup ce que dit Gary Knight c'est que la manière aujourd'hui d'opérer c'est justement d'aller sur beaucoup de marchés avec des modes d'entrée assez légers voilà pas trop avoir peur de l'échec pas avoir peur de l'échec sur les marchés où on tente et donc du coup pouvoir avancer reculer avancer reculer et être assez mobile mais toujours à prendre pour qu'ensuite si vous voulez sur le N plus 1 MPI vous ayez toute la capitalisation du savoir sur les marchés précédents vous avez ensuite bien sûr un autre axe qui sont donc toutes ces stratégies d'exportation à valeur ajoutée formation financement recyclage soutien marketing dans votre offre produit quelle qu'elle soit et bien il y a une énorme couche de services qui est extrêmement important de bien maîtriser de bien valoriser et qui fait à la fin la différence dans de nombreux secteurs après ça dépend bien sûr des activités mais il y a tout un territoire pour bien formaliser son offre de services associé à son offre donc de produits il y a un terrain qui nous est particulièrement bien sûr familier mais qui est une notion qui reste pas complètement adoptée qui est l'idée de la des compétences internationales c'est à dire que ce chercheur donc Constantin Katsikeas a mis en évidence sur 500 entreprises chinoises 500 entreprises américaines 500 entreprises européennes que au fond le facteur clé de succès c'était pas la qualité du produit son prix les finances de l'entreprise c'était la compétence des équipes qui déploient la stratégie internationale sa capacité à comprendre les marchés à s'adapter à créer des relations durables etc. et ça vous paraît une évidence mais en fait si vous réfléchissez deux minutes tout le discours en France mais en Europe on parle toujours de la compétitivité des entreprises mais on parle assez peu de la compétence des entreprises ou de l'écosystème qui les accompagne la compétitivité des entreprises c'est un concept un peu fumeux parce que est-ce que toutes les entreprises sont compétitives ? Jamais est-ce qu'il existe à l'instant T des entreprises compétitives ? Toujours donc la question de la compétitivité de dire on va réussir à l'export quand on sera compétitif c'est une question qui n'a pas de sens puisqu'on ne sera jamais tous compétitifs et on est déjà pour partie certains d'entre nous compétitifs donc elle est mal formulée en revanche la question de la compétence elle est bien formulée est-ce qu'on a les compétences dans l'entreprise dans l'écosystème de proximité pour arriver à mettre en oeuvre des stratégies d'expansion ? et là c'est un témoignage un autre membre de la fabrique de l'exportation plutôt un entrepreneur qui dit en trois ans tous les concepts de mon entreprise tous les concepts avec lesquels mon entreprise mon équipe export fonctionne ont changé c'est-à-dire que si je prends mon équipe export d'il y a trois ans et que je la regarde je ne la reconnais pas je ne sais c'est un corps étranger si je regarde mon équipe export aujourd'hui elle a complètement changé elle n'est pas du tout dans les mêmes compétences elle n'utilise pas du tout les mêmes outils et elle n'a pas du tout les mêmes concepts donc ça c'est une révolution de la compétence en oeuvre transformation des compétences acquisition de nouvelles compétences qui est fondamentale le réseau de compétences c'est aussi le réseau des personnes et des organisations autour de vous je pense que chez Medef International à l'OSCI chaque stratégie on est un peu construit là-dessus et pour conclure je voudrais revenir puisque c'est aussi une réunion stratégie d'une certaine manière sur la valeur de la coopération inter-entreprise c'est quelque chose qu'on a un peu redécouvert pendant la crise parce que il fallait serrer les coudes et il fallait un peu plus coopérer et donc on a vu beaucoup de push sur ce thème et je pense que ce thème il va continuer après la crise parce que je pense qu'il est créateur d'énormément de valeurs et de possibilités et de richesses alors ici Jean-Claude Gessler qui est aussi un membre de la fabrique il a fait sa thèse sur l'exportation collaborative la manière dont les exportateurs peuvent coopérer entre eux il a analysé plusieurs plusieurs manières d'agir et je vais conclure avec ça il a listé différents types de coopération que les entrepreneurs pouvaient réaliser entre eux soit sur des nouveaux marchés et nouveaux produits soit sur des marchés et produits existants et là ensuite il s'est demandé bon ok les gens coopèrent c'est très bien mais quel impact ça peut avoir sur leur succès sur leur réussite c'est quoi le succès bon on peut choisir il a choisi trois indicateurs de succès quel est le pourcentage de votre chiffre d'affaires à l'international quel est le nombre de marchés différents servi c'est important de diversifier son portefeuille pays et quelle est la vitesse d'internationalisation de votre entreprise donc il a fait en fait si vous voulez tourner ça sur un questionnaire d'entreprise il a fait donc son étude quantitative et il a vu les corrélations suivantes alors attendez hop il en manque un pardon en clair ici chez Stratexio donc vous faites de l'échange de connaissances et d'informations chez Stratexio on partage sur sa stratégie sur l'implémentation sur son pricing sur ce modèle de distribution de contrat cet type de coopération analysé sur 300 entreprises 180 étant vraiment le coeur de cible montre accélère la vitesse d'internationalisation c'est à dire votre trajectoire est la même mais elle est plus rapide elle s'exécute plus vite parce que vous avez plus de réassurance plus d'échange plus de capacité à décider qui n'est pas facile souvent dans le commerce international ça c'est les champs en bleu ensuite vous avez un autre type de coopération qui sont les actions de prospection prospection en commun sur des nouveaux pays distribution en commun sur des nouveaux pays échange de connaissances et d'informations distribution en commun sur des pays existants ça ça augmente le nombre de marchés des servis ce qui est un objectif stratégique en soi et d'ailleurs si vous regardez une statistique de comparaison des PME françaises et des PME italiennes à taille égale à chiffre d'affaires export égale les Italiens sont sur plus de pays en moyenne que les français ce qui apporte une certaine résilience vous avez donc en vert ce type de coopération qui augmente le nombre de marchés servis et vous avez ensuite la conception et la recherche développement de nouveaux produits donc vous êtes deux entreprises et vous faites ensemble un produit commun qui reprend un peu des technologies des savoir-faire de l'un et de l'autre et ça ça augmente vraiment la part de chiffre d'affaires internationale voilà donc ce genre d'études n'est pas forcément la règle pour tout le monde vous pouvez parfaitement créer un groupe et avoir une pratique qui se différencie de cette étude néanmoins c'est pour vous dire que quand on crée un groupe et une coopération il faut savoir qu'est-ce qu'on veut partager et quel est le KPI qu'on veut améliorer voilà un peu quelques enseignements qu'on pouvait tirer de cette situation actuelle la première donc je rappelle c'est mettre son énergie un peu comme Ogo au bon endroit compte tenu de l'ensemble des transformations et des lieux et des marchés en croissance la deuxième c'est bien sûr de monter en compétences dans son entreprise augmenter en interne et dans le réseau et en externe autour toutes les compétences e-commerce décarbonation Chine logistique qui font qu'à la fin notre entreprise va pouvoir répondre efficacement à toutes les sollicitations qu'elle va avoir positives ou négatives et puis la coopération qui est probablement la manière la moins coûteuse d'acquérir du savoir-faire aujourd'hui et qui est assez sous-développée en France si on compare à d'autres pays et donc qui constitue très clairement un levier de progression pour nos exportateurs voilà je vous remercie tous et je vous souhaite une excellente journée à tous exportateurs et exportatrices merci applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bonjour à tous je m'appelle Mickaël Jaïs je suis le fondateur et dirigeant de la société Launchmetrics Launchmetrics c'est le leader mondial d'un domaine qui s'appelle le marketing d'influence c'est-à-dire qu'on aide plus de 1500 clients dans le monde à optimiser la performance de leur marque grâce aux stratégies d'influence et notamment dans le digital on est présent bien évidemment en France avec la R&D et tout le développement qui est dans notre pays mais on fait 80% de notre chiffre à l'export avec des bureaux aussi bien à Milan qu'à Londres New York et Shanghai alors pourquoi est-ce que aujourd'hui on s'intéresse aux stratégies d'influence dans le cadre de l'export et bien tout simplement parce que le monde a changé et les clients ont changé dans un premier temps et ça c'est vraiment un point très important est-ce que ça c'est pas ma présentation dans votre sens voilà ok alors le monde a changé les clients ont changé trois points avant de démarrer cette présentation aujourd'hui les clients sont de plus en plus jeunes alors évidemment c'est un phénomène qui est encore plus présent dans certains secteurs dans lesquels la France est légitime comme la mode le luxe la beauté mais de manière générale l'âge des clients diminue pourquoi ? parce qu'en fait on s'adresse à un marché global avec des jeunes qui ont un pouvoir d'achat de plus important de plus en plus important et de plus en plus jeunes si je prends l'exemple du luxe aujourd'hui il y a 15 ans 15% des clients du secteur du luxe étaient des jeunes de moins de 35 ans aujourd'hui on est à 40% et ce nombre va dépasser les 50% en 2025 donc je dis pas que tous les secteurs vont subir ce même rajeunissement à ce même rythme mais c'est quand même un point très important et le fait que ces clients soient plus jeunes ça veut dire essentiellement dans le cadre des stratégies d'influence deux choses la première c'est que les jeunes n'acceptent plus d'être interrompus par la publicité donc ça veut dire que dans la manière de les attirer on peut plus les interrompre on doit passer d'une stratégie d'interruption à une stratégie d'interception interception ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'on va les intercepter là où ils regardent du contenu et donc ça veut dire qu'en fait on va aller les chercher là où ils sont inspirés plutôt que de les interrompre là où ils sont aujourd'hui 90% des moins de 35 ans ont des adblockers qui leur permettent de ne pas avoir les publicités donc ça veut dire que dans la manière avec laquelle on va les influencer on ne peut plus compter sur la publicité directement pour les influencer donc il faut passer à autre chose et enfin le dernier point qui est important par rapport à cette population c'est que ils se fondent de manière quasiment exclusive sur la recommandation de leur père donc il faut les intercepter et il faut jouer sur la recommandation on verra tout à l'heure un peu plus dans le détail parce que je pense que la Chine est très en avance sur l'Europe dans ce domaine là et en Chine 50% d'une décision d'achat c'est de la recommandation par des influenceurs par des personnalités qui parlent et qui inspire les moins de 35 ans voilà donc c'est pour ça qu'en fait dans le cadre de l'export c'est une méga opportunité parce que ça veut dire qu'avec le digital avec ses nouvelles techniques pour mettre en oeuvre des stratégies d'influence on peut vraiment être très performant très rapidement même si on n'est pas présent dans le monde entier et c'est ça que je voudrais partager avec vous aujourd'hui alors juste un petit point d'histoire ça a commencé quand ? ça a commencé en 2009 pourquoi 2009 ? parce qu'en fait c'est la première fois qu'un événement de dimension mondiale n'était pas annoncé par une agence de presse mais par Twitter c'était la mort de Michael Jackson et en 10 ans l'évolution est extraordinaire c'est-à-dire qu'en 10 ans on est capable de dire tiens cette photo publiée par cette jeune influenceuse qui était à la Fashion Week de New York et qui a fait une photo avec un sac d'une marque X elle vaut 4 millions de dollars parce qu'en fait elle a eu 2,5 millions de likes et donc elle a permis de générer un impact médiatique qu'on peut valoriser relativement facilement en dollars aussi bien en termes d'impact de marque qu'en termes de conversion donc on est dans un domaine dans lequel on est passé d'une incapacité à mesurer l'impact à la capacité de mesurer de manière très très précise l'impact parce qu'en fait les réseaux sociaux bien évidemment comme le reste des plateformes il y a beaucoup de data et il y a beaucoup de données qui permettent de valoriser l'impact médiatique alors aujourd'hui qu'est-ce que ça veut dire être influent sur les réseaux sociaux et bien ça veut dire trois choses essentiellement ça veut dire avoir du reach donc si on traduit en français ça veut dire avoir une audience importante donc premier critère c'est la taille de l'audience en nombre de followers deuxièmement c'est avoir de l'engagement parce qu'on peut avoir une base d'audience très très large mais avec personne qui réagit à ce que vous publiez donc la qualité de l'engagement est très importante en moyenne une personnalité qui a un très fort taux d'engagement ça veut dire qu'à chaque fois qu'elle publie un contenu il y a 10% de son audience qui réagit réagir ça veut dire ça veut dire republier ça veut dire partager ça veut dire liker ça veut dire commenter et enfin il y a un troisième critère qui est l'autorité c'est à dire qu'il y a une question de qualité du contenu et de qualité de la base de followers donc chez Langemetrics on a des algorithmes qui nous permettent de combiner tous ces critères et à partir de cet combinateur de critères de vraiment définir quelle est l'influence réelle à la fois des marques des personnes et puis des phénomènes voilà alors quand on parle de cibles et là je parle pour l'ensemble des marques et pas uniquement pour les secteurs dits inspirationnels en moyenne on a trois quarts de l'audience qui a moins de 38 ans donc c'est vraiment un média qui est vraiment adapté à cette génération qu'on appelle les millenials qui sont entre 17 et 35 38 ans alors qu'est-ce que ça veut dire être influent si on essaie de définir un peu différentes catégories on a trois catégories de personnes influentes ou de cibles pour les stratégies d'influence première c'est les célébrités la deuxième c'est ce qu'on appelle les leaders d'opinion et la troisième c'est ce qu'on va appeler les prosumeurs ou les consommateurs actifs alors quand on regarde un petit peu en termes de nombre ce que ça veut dire on parle quand même de plus de 100 millions de personnes 100 millions de personnes qui sont vraiment influentes sur les réseaux sociaux c'est-à-dire qui ont plus de 5000 personnes qui les suivent en gros vous avez plus que la population de la France qui peut être considérée comme influente pour vos marques et vos produits à l'export et quand on essaie de les rédécomposer il y en a trois catégories les célébrités il y en a à peu près 10 000 qui font on va dire la popularité la notoriété on va revenir sur cette notion-là des marques dans le monde entier il y a on va dire sur les réseaux sociaux une petite centaine de milliers de personnes qui sont considérées comme des leaders d'opinion et puis il y a plus de 100 millions de consommateurs qui sont à la fois actifs et qui ont plus de 5000 personnes qui les suivent et qui donc vont à chaque fois avoir pour chacun de ces types d'influenceurs un objectif et surtout un actif qui va être très important pour vos marques si vous voulez créer de la notoriété à l'export vous lancez une marque bien évidemment là il vaut mieux travailler avec une célébrité parce qu'en fait c'est là où ça va être le plus intéressant vous allez créer une notoriété immédiate si vous êtes présent à l'export mais que vous êtes relativement peu présent dans la sphère digitale c'est pas forcément avec une célébrité qu'il faut travailler parce qu'en fait c'est pas de la notoriété dont vous allez avoir besoin mais c'est de la légitimité vous pouvez être très connu dans la sphère physique mais avoir aucune légitimité au niveau digital c'est pas parce que vous allez vous lancer que vous allez immédiatement être légitime donc cette légitimité elle va se créer en s'associant avec des leaders d'opinion qui sont déjà présents dans la sphère digitale donc ça c'est le travail qu'on fait avec les leaders d'opinion à la différence de ce qu'on fait avec des célébrités où on permet de créer une notoriété immédiate en revanche si votre objectif c'est de faire du business alors là très nettement la catégorie la plus intéressante c'est ce qu'on appelle les micro-influenceurs parce que ce sont eux qui vont avoir le plus on va dire de proximité avec leur audience et donc ce sont eux qui vont vous permettre de créer des opportunités de business les plus évidentes donc en fonction des objectifs de la marque à l'exportation bien évidemment on va choisir la catégorie d'influenceurs qui va bien alors une fois qu'on a dit ça concrètement qui le fait comment est-ce que ça fonctionne aujourd'hui et bien évidemment combien ça coûte alors aujourd'hui si je prends un secteur que je connais particulièrement qui est celui du secteur de la mode du luxe et de la beauté qui est un petit peu en avance on va dire sur ces stratégies d'influenceurs parce qu'en fait ils sont un petit peu confrontés à ce rajeunissement de leur population cible peut-être un peu plus en amont que celui des autres marques aujourd'hui après 5 ans on est passé de 10% des marques qui mettaient en oeuvre des campagnes d'influence digitale à plus de 90% c'est à dire qu'il y a vraiment eu un avant et après en termes de mix marketing en termes d'investissement marketing et ça c'est dû à la très forte rentabilité de ce marketing et puis à son coût qui est relativement faible comparé à de la publicité traditionnelle donc aujourd'hui concrètement une campagne d'influence si on reprend les segments que je viens de partager avec vous ça peut démarrer à partir de 2000 euros 2000 dollars pour travailler avec des micro-influenceurs et ça peut démarrer même avec des gens qu'on qualifie de all stars c'est à dire en fait des gens qui ont une notoriété incroyable on parle de plusieurs millions de personnes qui les suivent c'est à dire plus que la plupart des grands médias nationaux on parle de 28 000 euros de collaboration en moyenne avec ces types de célébrités qui peuvent vraiment changer complètement la donne à l'export pour vos produits donc vous voyez on est sur des tarifs qui bien évidemment représentent un ticket d'entrée minimum mais qui sont sans aucune commune mesure avec ce que va coûter une campagne de publicité sur un média traditionnel voilà et là avec un impact qui permet de toucher des millions de personnes ce qu'on sait aujourd'hui par les données également c'est que en moyenne 1 euro ou 1 dollar investi dans le marketing et les stratégies d'influence ça rapporte 11,2 fois la mise et ça que ce soit en termes d'impact médiatique ou en termes de conversion c'est pour ça que ces stratégies ont été adoptées aussi rapidement dans le monde dont je vous parle c'est parce que le retour sur l'investissement est à la fois présent et relativement facile qui l'a mesuré donc comment est-ce qu'on le mesure et bien on le mesure par l'impact que ça peut avoir par le nombre de personnes qui suivent la marque qui la suivent avant qui la suivent après qui sont capables de parler de la marque et de ses produits bien sûr mais également par les conversions parce que généralement ce que font nos clients c'est qu'ils mettent en oeuvre des campagnes avec des influenceurs et ensuite ils sont capables de traquer de manière assez simple qui est venu sur le site de e-commerce ou bien sur le site physique de la marque grâce à cette campagne d'influence qui a été mise en oeuvre donc un investissement qui reste relativement limité un impact qui est très fort la possibilité vraiment de choisir à la fois les influenceurs et les personnalités en fonction de l'objectif qu'on s'est fixé tout ça dans un délai qui est relativement simple et avec finalement une proximité avec ces cibles d'influence qui est très très forte ce sont les raisons qui font que la plupart des marques ont adopté ce type de stratégie je vais vous donner un des exemples qui a été le plus marquant l'an dernier toujours dans le secteur de la mode et du luxe la marque Dior a fait le choix de prêter une robe de mariée à une des plus grandes influenceuses dans ce domaine qui s'appelle Chiara Ferragni on sait que ce prêt ça aura peut-être coûté on va dire 10 000 euros et que ça aura rapporté plus de 8 millions à la fois en valeur médiatique et en conversion parce qu'en fait ce mariage qui représentait l'union de deux influenceurs une influenceuse et un rappeur a eu un impact bien plus grand que celui du mariage royal sur les réseaux sociaux donc vous avez tous entendu parler du mariage de Meghan et Harry je suis sûr que vous n'avez pas beaucoup entendu parler de Chiara et de son mari en revanche en termes de puissance et d'impact pour les marques il n'y a absolument aucune comparaison possible entre ces deux unions donc c'est juste pour vous dire que ce n'est pas forcément les événements les plus médiatiques au sens traditionnel qui vont avoir le plus d'impact et c'est bien de cela dont on parle lorsqu'on parle de stratégie d'influence alors voilà donc ça c'est un panorama assez rapide ce que je voudrais partager avec vous c'est ce qui se passe en Chine parce qu'en fait les chinois sur ces stratégies d'influence digitale ont quelques années d'avance sur nous c'est assez intéressant de partager ce qui se passe aujourd'hui alors bien évidemment comme vous le savez on n'est pas dans le même modèle politique on n'a pas le même type de de rapport avec les données sur la vie privée en Chine comme vous le savez l'ensemble des données sont partagées par des réseaux qui sont plus ou moins connectés avec le gouvernement chinois donc je ne dis pas que ce qui se passe en Chine va se passer de manière équivalente en Europe mais je pense qu'il y a un certain nombre d'enseignements à tirer sur ce qui va se passer dans les années qui viennent ce qui risque de nous arriver alors quand on regarde l'utilisation des réseaux sociaux et l'impact que peuvent avoir les réseaux sociaux en Chine par rapport à ce qui se passe en Europe et aux Etats-Unis on se rend compte qu'en gros il n'y a que 5% des consommateurs qui n'interagissent pas avec les marques au travers des réseaux sociaux on est à peine à un tiers aux Etats-Unis et en Europe en Europe on est même un petit peu en avance par rapport aux réseaux sociaux mais donc ça veut dire que si on se projette dans quelques années on voit bien que une écrasante majorité des consommateurs vont interagir avec les marques au travers des réseaux sociaux et quand on regarde le chiffre des plusieurs fois par jour là on est sur quasiment deux tiers et c'est en train d'augmenter donc ça veut dire que l'interaction avec vos produits va se faire de plus en plus au travers des réseaux sociaux voilà le deuxième point qui est vraiment très important c'est de se dire que non seulement les chinois déclarent que leurs achats sont directement influencés par ce qu'ils appellent les key opinion leaders c'est-à-dire ces influenceurs dont je vous ai dont je vous ai parlé tout à l'heure mais on va le voir sur ce slide-là aujourd'hui on est sur factuellement 50% de l'acte d'achat sur le digital qui est directement imputable aux influenceurs et aux leaders d'opinion si on reprend l'histoire en Europe aujourd'hui ou aux Etats-Unis quand un achat est fait sur internet ou sur les réseaux sociaux il y a ce qu'on appelle 4 touch points c'est-à-dire 4 points de contact avec une marque en gros pour faire simple le premier contact c'est sur Instagram vous vous inspirez vous regardez et vous avez un premier contact avec une marque que vous ne connaissez pas ensuite vous allez sur Google pour essayer de rechercher qui est cette marque quels sont ses produits comment ça fonctionne vous allez en parler avec votre cercle proche donc là ça peut être en fonction des âges soit Facebook soit WhatsApp soit d'autres applications et ensuite vous avez un quatrième point de contact qui est le moment où vous achetez soit sur le site de e-commerce de la marque soit sur une plateforme globale bon 4 touch points 4 points de contact en Chine pour une durée 2 fois moins grande il y en a 8 c'est-à-dire que le consommateur chinois il est beaucoup plus averti que le consommateur européen aujourd'hui et ça va être notre cas dans les années qui viennent alors on va imaginer que les 4 points de contact actuels des européens sont également les mêmes en Chine même si c'est sur un réseau un peu plus intégré que ce que ça ne l'est aujourd'hui en France donc quels sont les 4 autres et bien les 4 autres ce sont des influenceurs c'est-à-dire que 50% des achats des consommateurs chinois sur les réseaux digitaux sont influencés par ce qu'on appelle des talents digitaux des influenceurs des key opinion leaders 50% de l'achat est drivé par l'influence donc c'est pour ça que c'est important de l'avoir en tête lorsqu'on met en oeuvre une stratégie d'export c'est que aujourd'hui on voit souvent des clients français qui sont en train de créer par exemple leur site web ou leur plateforme en Chine ça ne sert à rien d'investir un euro dans la création de votre plateforme digitale investissez tout avec les influenceurs et les réseaux sociaux c'est ça qui va vraiment mais complètement changer la nature de votre business voilà donc alors quand on regarde un petit peu ce qui se passe en Chine il n'y a pas un réseau social il y en a plusieurs dizaines là je vous ai mis les plus importants donc il y a bien évidemment WeChat qui est le principal réseau social mais on parle de 300-400 millions d'utilisateurs à chaque fois pour chacun des réseaux sociaux donc et ça change tout le temps il y a des réseaux sociaux qui sont dédiés à un monde par exemple dans le monde de la mode et du luxe il y a un réseau social qui s'appelle Little Red Book dans lequel vous trouvez 40 millions d'utilisateurs qui s'intéressent à la mode et au luxe donc les communautés dont on parle et c'est exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui sur TikTok aujourd'hui sur TikTok qui s'est implanté de manière incroyable lors des six derniers mois en Europe il y a des milliards de conversations sur des micro-sujets donc ça veut dire que l'influence le pouvoir de recommandation c'est en train d'arriver chez nous le nom de TikTok en Chine c'est Douyin c'est exactement le même type de réseau social voilà et donc l'intérêt de tout ça c'est qu'on s'est très très bien calibré en fonction d'un nombre de followers d'un nombre de vues la conversion et donc le business que vous pouvez en retirer ce qui n'est pas le cas comme vous le savez très bien aujourd'hui dans le cadre de la publicité traditionnelle donc l'intérêt des stratégies d'influence c'est que non seulement elles sont puissantes mais elles sont mesurables alors comment est-ce que tout cela ça évolue entre l'Europe et les Etats-Unis je vous ai parlé tout à l'heure de Chiara Ferragni qui est dans le secteur de la mode du luxe et de la beauté la principale influenceuse européenne c'est à dire que c'est devenu quasiment une partenaire et une égérie de grands groupes comme LVMH aujourd'hui si on faisait un classement mondial des leaders d'opinion digitaux elle serait à peine 15ème c'est à dire que la première européenne et je pense que c'est général dans l'ensemble des secteurs c'est peut-être encore pire dans les secteurs un peu moins inspirationnels que celui de la mode la première européenne est 15ème elle a à peu près 24 millions de followers alors que Austin Lee ou Kevin Chou on est sur des montants qui sont considérables on est sur plus de 100 millions de personnes qui suivent ces sites influenceurs donc faites le rapport entre le fait d'investir une campagne avec Austin Lee et d'investir 30 000 euros dans une campagne et le fait de pouvoir toucher 120 millions de personnes vous voyez bien quelle peut être la rentabilité d'une campagne d'influence voilà donc voilà ce qui se passe en Chine et voilà en fait comment est-ce que on essaye d'aborder en termes de modèle un peu plus tourné vers l'avenir ce qui peut se passer entre la Chine et l'Europe alors déjà quand on regarde et qu'on essaye de modéliser de manière un peu plus théorique ce qui se passe que ce que je vous ai décrit jusqu'à présent c'est quelque chose de très pragmatique on se rend compte qu'il y a une corrélation très étroite entre ce qu'on appelle la media value c'est à dire la valeur médiatique d'une marque sur les réseaux sociaux et ça le premier graphe que vous voyez là c'est un graphe qui a été reproduit pour plus de 2000 entreprises donc il y a une corrélation très étroite entre les ventes et l'impact médiatique donc encore une fois c'est une chance pour tous les acteurs quelle que soit leur taille c'est qu'on est capable de corréler de manière assez limpide l'investissement que vous faites dans ces stratégies d'influence et l'impact que ça peut avoir sur vos ventes et ça je pense que c'est la première fois que ça se passe depuis que le marketing existe la deuxième chose et ça c'est ce qu'on a fait également avec une grande banque internationale très récemment donc c'est une étude qui est sortie en 2021 c'est qu'on est capable de faire un lien très étroit entre justement cette valeur médiatique à long terme et la valeur des actions boursières c'est à dire que vous regardez la valeur des actions vous me direz c'est corrélé aux ventes mais pas que et vous le savez très bien c'est à dire qu'en fait il y a un lien très étroit entre la valeur médiatique c'est à dire en fait la valeur de ces stratégies d'influence et le cours de bourse des entreprises qui ont vraiment décidé d'investir dans le digital donc je terminerai sur ce sur ce point là c'est à dire qu'en fait quand on regarde de manière globale ce qui se passe vous avez des clients plus jeunes qui vont plus du tout s'intéresser à ce qui intéressait leurs aînés qui sont très sensibilisés non seulement aux réseaux sociaux parce que si on prend la Chine c'est 95% des millenials qui sont qui interagissent avec les marques et les réseaux sociaux qui sont absolument impactés par la recommandation qui correspond à plus de 50% de leurs décisions d'achat et à côté de ça vous avez justement la possibilité de manière relativement simple d'accéder aux stratégies d'influenceurs digitales avec un coût qui est relativement modéré et un impact qui peut être évident à la fois en termes d'accroissement de votre business à l'international et en termes de valorisation de votre marque qu'elle soit public ou pas donc vraiment les stratégies d'influence à l'export je pense que c'est un outil et un argument extrêmement important pour redémarrer aussi bien en Europe qu'aux Etats-Unis et là vous êtes sur une sphère d'influence qui est en gros Instagram, TikTok mais également pour démarrer ou redémarrer dans des pays dans lesquels la croissance a accéléré ces derniers mois et là je pense bien évidemment à la Chine mais également au Moyen-Orient qui est peut-être le nouvel Eldorado sur les stratégies d'influence et qui peut permettre vraiment avec des moyens relativement limités de toucher l'ensemble de vos consommateurs dans le monde entier voilà ce que je voulais partager avec vous je vous remercie pour votre attention Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo Non mais on peut s'installer et rester Maintenant pour la conclusion je ne sais pas si c'est une conclusion c'est plutôt tirer les enseignements de cette matinée en tout cas nos enseignements ce que nous on a retenu de cette matinée qui était très riche qui était dense où il y a eu beaucoup d'idées qui ont été échangées on a eu des interventions différentes une vision des marchés en tout cas une perspective des marchés on a eu un échange croisé avec le ministre avec le président du MEDEF le président de MEDEF International on a eu des témoignages des choses aussi qui sortent un petit peu du cadre parce que ce que Mickaël a dit sur les rôles des influenceurs sur les réseaux sociaux c'est quelque chose qui n'est pas uniquement pour les marques du secteur de la mode et du luxe il y a beaucoup d'analogies ou de choses à piocher pour des entreprises industrielles qui sont sur des marchés B2C même en B2B et donc je pense que c'est aussi important et c'est le rôle de cette journée d'avoir quelque chose qui sort aussi du cadre et qui ne répète pas toujours la même chose sur l'international et l'export alors maintenant je vais laisser la parole à nos amis de l'OSCI et à Philippe de MEDEF International pour dire un petit peu ce qu'ils ont retenu puisque c'est une journée co-organisée par Stratexio par l'OSCI et par MEDEF International le jouet collectif on n'en parle pas simplement on le fait nous-mêmes dans le secteur privé vas-y Chloé bon bah je crois que Fabrice a à peu près tout dit mais on va quand même essayer d'avoir un peu plus d'idées en tout cas tout d'abord un grand remerciement donc à tous les intervenants et tous les animateurs qui ont participé à cette matinée et il faut savoir aussi à toutes les entreprises qui sont présentes aujourd'hui en ligne donc il y a plus de 500 entreprises inscrites et c'est grâce à vous tous que ce soit les intervenants les entreprises que cette journée va devenir un succès pour nos trois organisations je voulais juste vous rappeler rapidement qu'à 14h vous aurez six tables rondes sectorielles qui commenceront donc il y aura deux tables rondes à 14h à 15h puis à 16h n'hésitez pas participez-y il y aura également beaucoup d'échanges avec des entreprises qui partageront leur best practice et leur vision de la décennie à venir dans les différentes zones du monde on a cherché enfin cherché pas beaucoup parce qu'il y a eu beaucoup d'idées croisées beaucoup de choses très positives qui ont été dites ce matin beaucoup de dynamisme une vision différente beaucoup d'infos mais quels sont les grands points à retenir on va en présenter quelques-uns avec Philippe puis avec Hervé tout d'abord l'accélération de la digitalisation ce qu'on a pu noter pour nos entreprises françaises exportatrices c'est qu'en tout cas elles ont eu beaucoup de résilience et qu'elles ont su s'adapter et ces deux caractéristiques ces deux forces leur ont permis de résister à cette période complexe de crise et à pouvoir conserver leur marché déjà établi à l'international aujourd'hui il va y avoir un autre enjeu qui va être comment regagner des parts de marché comment développer des nouveaux marchés dans ce contexte où les voyages sont très compliqués on va pouvoir appuyer sur un deuxième point sur un point qui a été soulevé ce matin sur décarbonation qui est un enjeu nouveau qui se présente aux entreprises qui nécessite beaucoup d'investissements beaucoup d'investissements nouveaux et là-dessus la France se distingue je pense pour développer un certain nombre de chaînes de valeur dans la décarbonisation dans la décarbonation et notamment sur les questions d'hydrogène je sors juste d'un entre deux avec les marocains pour essayer de bâtir des ponts sur le secteur de l'hydrogène ils sont gros producteurs d'énergie renouvelable verte et nous on recherche à produire de l'hydrogène vert donc on est très complémentaires et il y a beaucoup de choses à faire donc décarbonation c'est l'autre enjeu et c'est un enjeu crucial parce que dans l'avenir ce qui distinguera peut-être l'Europe c'est justement d'avoir des standards élevés dans ce domaine-là et de pouvoir les partager avec les autres régions en tout cas c'est sur ce créneau-là que nous nous situons et que nous allons poursuivre le travail et peut-être un troisième c'est que rappelait Frédéric Sanchez ce matin c'est que tout ça ne peut pas aller sans croissance ou Geoffroy je ne sais plus lequel mais en tout cas la croissance est indispensable on a quelques discours anti-croissance qui émergent ici ou là je crois que tous ces investissements pour être plus propre notamment mais aussi pour digitaliser c'est c'est par la croissance effectivement et il y a surtout un enjeu qu'il ne faut pas oublier c'est que ce n'est pas uniquement l'exportation mais c'est aussi l'internationalisation parce qu'effectivement cette nouvelle norme autour de la décarbonation va sûrement amener à une régionalisation des échanges et il va falloir être prêt et ne pas subir cette nouvelle évolution on aura pu noter également deux autres points qui va être l'importance de la communication autour du savoir-faire français de nos métiers d'exception que ce soit en B2C que ce soit en B2B c'est important de le faire savoir important de le montrer important de se regrouper les uns avec les autres et de plus jouer collectif merci merci à tous et bien il me revient donc à annoncer un petit peu la suite et moi je retiens effectivement de cette matinée l'idée qui a été évoquée par nombre de nos intervenants de jouer collectif et d'oser l'international ou d'apprendre à oser l'international je voyais que le ministre retweetait justement également cette thématique d'oser à l'international Fabrice nous le disait d'entrée de jeu dès ce matin l'export c'est maintenant ça a toujours été pour nous qui sommes ici présents toujours un sacerdoce depuis de nombreuses années mais encore plus aujourd'hui que demain ce sera ce sera important donc de de s'en occuper dès à présent dès maintenant donc jouer collectif monter en compétence on l'a vu ça a été indiqué aussi par nombre de nos intervenants ce matin et puis je suis ici et on est tous ensemble ici dans cet amphithéâtre du MEDEF et alors vous le voyez pas vous peut-être à l'écran mais je vois que l'un des thèmes c'est d'agir ensemble c'est indiqué sur les murs de exactement sur les murs de cette enceinte et on a souhaité on pouvait pas terminer cette matinée avant d'attaquer les tables rondes de l'après-midi sans vous faire l'annonce justement de ce qu'on a souhaité mettre en place tant chez Stratexio MEDEFI que l'OSCI l'idée c'est d'offrir une plateforme unique un lien qui puisse être à disposition des entreprises pour représenter l'ensemble du service privé de l'export et de l'international à la fois pour permettre aux entreprises de travailler et de monter en compétence on l'a dit fortement cette matinée monter en compétence compétence à l'export compétence internationale en supply chain etc favoriser aussi la collaboration inter-entreprise c'est tout à fait l'esprit ici de la maison qui nous accueille aujourd'hui et du programme Stratexio qui vise aussi à apprendre à se former à s'informer à échanger entre pairs c'est aussi ce qui nous anime au travers de notre fédération professionnelle l'OSCI et également au travers du MEDEF international avec l'idée d'accompagner collectivement et individuellement sur mesure l'ensemble des entreprises dans un marché et dans un monde dont la vue qui évolue qui se complexifie et qui nécessite de plus en plus d'être accompagné donc vous avez désormais un seul point unique d'entrée d'information et d'accès à l'ensemble du savoir-faire de ces trois intervenants privés sur l'export et l'international très bien merci beaucoup merci beaucoup juste peut-être vous dire encore que évidemment on a à coeur de continuer cette communication avec vous et de faire régulièrement quelques petits points sur la situation internationale deuxième petit point peut-être vous avez vu Adepta apparaître qui est une association également privée qui regroupe à peu près 200 entreprises du secteur du agro-processing et donc travaille avec à la fois des agriculteurs et des transformateurs et des industriels de l'alimentaire et donc nous a rejoint hier officiellement donc a rejoint Medef International et donc on va exactement développer ce qui a été présenté ici depuis la formation dans Adepta on a beaucoup de petites entreprises industrielles qui font de très beaux produits jusqu'à effectivement l'accompagnement individuel et tout ça avec une gouvernance qui est complètement privée c'est vous les entreprises qui décidez de ce qu'on fait de ce qu'on va faire dans quelle direction on va et aussi de représentation parce que je crois que c'est important de communiquer avec les états la France d'abord notre état et avec les états étrangers pour savoir ce qu'on est capable de proposer et ça je suis très heureux de le faire avec vous tous merci et reprise du programme donc à 14h 6 tables rondes sectorielles est-ce qu'on a les titres ou est-ce qu'on a la diapo juste pour montrer voilà non bon alors on la tête normalement si c'est bien fait tu peux les citer agroalimentaire industrie santé énergie tech et numérique tech et numérique et financement voilà donc 6 tables rondes sectorielles elles auront lieu en parallèle c'est ça donc c'est 2 par 2 donc vous en choisissez une enfin voilà à partir de 14h merci beaucoup les masques les masques les masques de fin baptiste d'autres Sous-titrage ST' 501 ... 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